à nous présenter cette délibre, s'il vous plaît. Oui, M. le maire. Donc, il s'agit du point annuel que le concessionnaire de l'opération, la Sorgem, doit rendre compte chaque année au conseil municipal de l'avancée de l'opération. Donc, je vais faire, bien sûr, tout le monde a lu avec beaucoup d'intérêt la délibération dans son intégralité. Je vais vous faire un rapide résumé. Le traité de concession d'aménagement a été signé le 17 juin 2022 et a été notifié à la Sorgem le 24 juin 2024. Donc, il y a d'abord l'état des dépenses et recettes au 31 décembre 2022. Donc, frais de gestion honoraire aménageur, 45 000 euros hors taxes, montant annualisé et révisable, soit 90 000 euros hors taxes par an. Etude de conception et de réalisation 24 750 euros hors taxes, donc facturé 18 750 euros hors taxes. Ce montant correspond aux études d'adaptation du projet par suite de la modification du programme des démolitions et conseil dans le cadre du dévoiement du réseau de chaleur du bailleur Les Résidences Yvelines et Somme. Pas d'autres dépenses ni de recettes au titre de l'exercice 2022. Donc, vous avez pu noter dans la libération, zéro dépense, zéro recette, puisque l'opération en est à son début. La comparaison entre les prévisions établies au démarrage de la concession et les réalisations de l'année 2022, eh bien, cette comparaison ne pourra être réalisée que lors de l'établissement du CRACLE 2023. Donc, les trois premières parties du compte-rendu annuel sont conformes à la situation juridique et administrative arrêtée au 31 décembre 2022, à l'état des dépenses et des recettes arrêtées au 31 décembre 2022. Alors, les prévisions, la dernière partie, concernent les prévisions actualisées des dépenses et des recettes à partir du 1er janvier 2023, incluant une note de contexte sur le bilan et les perspectives à long terme. La participation du concédant, c'est-à-dire la commune des Tempes, n'est pas modifiée. C'est toujours 7 286 401 euros hors taxes. La Sorgem propose d'intégrer des évolutions en dépenses sur les postes suivants. Travaux de VRD, une augmentation de 210 000 euros hors taxes. Frais financiers, une augmentation de 322 489 euros hors taxes, afin de tenir compte de la forte évolution du contact économique depuis l'établissement du bilan originel et d'intégrer la forte augmentation des taux d'intérêt bancaires constatés. Et elle propose d'intégrer des évolutions en recettes sur les postes suivants. Subvention 5 633 662 euros au lieu de 4 719 334 euros, soit plus 914 328 euros. C'est destiné à anticiper les évolutions budgétaires qui seraient établies en conséquence des demandes nouvelles de la collectivité sans responsabilité de l'aménagère. En l'absence de précision et avec les incertitudes dans les données transmises, cela ne permet pas d'identifier clairement l'impact financier en dépenses et en recettes que cela pourrait avoir pour la ville. C'est pourquoi il est proposé au Conseil municipal d'approuver le compte-rendu annuel pour l'exercice 2022 transmis par la Société d'économie mixte du Val-d'Orge, sur GEM, relatif au traité de concession d'aménagement du programme de renouvellement urbain d'intérêt régional du quartier de Guinette, avec des réserves en attendant des précisions, des réserves compte tenu des imprécisions et des incertitudes constatées, comme indexées à la présente délibération. Je vous rappelle que l'équipe de maîtrise d'oeuvre vient juste d'être nommée, retenue, et donc il y a encore beaucoup de travail avant de pouvoir présenter une évolution en recettes ou en dépenses. Voilà ce qui est proposé au Conseil municipal. Je vous remercie. Des questions ? Monsieur Hilaire, je vous en prie, chers collègues. Bonsoir, chers collègues. Une petite question, en fait, vous chiffrez à combien de temps le décalage du projet ? Le rapport est assez clair sur les augmentations des coûts de construction aujourd'hui. Ça, c'est indépendant. C'est aujourd'hui l'équation économique et ce que subit le pays et nos contre-coups géopolitiques. Ça, on le comprend tous. Donc les coûts de construction augmentent. Et comment vous gérez ça dans le temps ? C'est-à-dire quel délai vous vous donnez pour faire sortir le projet ? Parce qu'on voit qu'il est décalé. Donc vous estimez à quoi ? Deux ans, un an, deux ans, le décalage ? Voilà, je veux juste cette précision-là, en fait. Alors, est-ce que vous pouvez préciser votre question, s'il vous plaît ? Vous parlez de décalage des travaux. Lesquels précisément, s'il vous plaît ? Tous ceux qui sont mentionnés dans la Convention. Parce qu'on voit qu'il n'y a pas eu d'achat de terrain. C'est toujours... On voit bien que ça n'a pas évolué et que, de fait, là, on voit que vous avez réévalué le projet. Et ça, c'est clair. C'était la Sorgem qui, en lien avec le bailleur, qui devait le faire. Mais finalement, on ne mesure pas trop le décalage par rapport au projet initial. Et j'aurais bien voulu que les étampois le mesurent. Et notamment ceux qui sont dans les quartiers. Parce que vous savez que la communication, elle a eu lieu il y a quelque temps de ça, M. le maire. Et qu'il serait bien aussi pour eux de réactualiser le timing du projet pour qu'ils aient une visibilité sur la sortie réelle ou le début des constructions, en tout cas. D'accord. Il n'y a pas mal d'hommes ni politiques. Non, mais je vous crois sur parole. Pour être très précis et pour avoir une information de chacun d'entre nous et, bien sûr, en particulier des personnes concernées, il faut faire une distinction entre l'opération qui est menée par les résidences en termes de réhabilitation et ensuite de démolition, ce qui a donné lieu à des réunions, comme vous l'avez rappelé, il y a maintenant quelques temps. Et également le traité de concession qui a été passé il y a plusieurs mois maintenant entre la ville et la Sorgem, qui, la Sorgem, a retenu ses équipes de maîtrise d'oeuvre et qui nous ont été présentées, ses équipes, il y a maintenant, nous sommes au mois de juin, donc il y a une dizaine de jours. L'idée étant de dire très clairement, au conseil municipal, mais également répondre à votre question, M. le cher collègue, c'est les travaux organisés par les résidences de réhabilitation vont commencer en octobre. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment des choses très visibles qui ont été décidées par les résidences, les résidences qui sont propriétaires, comme vous le savez, bien sûr, de leur logement. Donc ça, c'est quelque chose de très important et nous aurons d'ici le mois de septembre, début septembre, l'installation du chantier pour donner lieu ensuite à la première étape, c'est l'appartement témoin et également pour relancer cette phase très attendue, importante, de la réhabilitation du patrimoine qui en a bien besoin. Sur la partie toujours pendante de nos amis des résidences, la démolition, donc c'est une opération qui va être lancée par les résidences. Quel est le lien entre les résidences, la ville, par le traité de concession ? C'est simplement le fait que nous avons souhaité, et je ne referai pas l'historique de ce dossier, passer à des professionnels cette maîtrise d'ouvrage déléguée qui a donné lieu à une maîtrise d'œuvre retenue par la Sangem, qui va conforter le travail en appui de conseil en premier lieu auprès des résidences pour dévoyer les réseaux, les réseaux d'eau, les réseaux électriques, en particulier sur le bâtiment Égoa, qui est aujourd'hui un bâtiment fermé, et qui sera démoli plus tard, mais qui aujourd'hui donne lieu à des échanges entre les résidences et la Sangem sous notre autorité. Donc ça veut dire qu'il y a un travail aujourd'hui qui n'est peut-être pas lisible, mais qui est visible, pardon, lisible si, mais qui donne lieu à un travail très important entre l'équipe de maîtrise d'ouvrage, qui se comporte de la façon suivante, un architecte, voire deux architectes, retenu, des urbanistes, des personnes spécialisées dans la gestion de l'environnement et également la gestion des VRD. Voilà, donc tout ça, si vous voulez, c'est un travail qui est de concert avec les résidences et qui est en cours. Je rappelle que l'équipe de maîtrise a été choisie par les résidences, c'est maintenant moins de 15 jours et présenté il y a à peu près une dizaine de jours. Voilà, il n'y a pas de temps perdu, s'il faut me permettre. Simplement, ce que nous avons demandé avec mon adjoint, une fois d'alème qu'en terre, Michael Girardot, votre serviteur, sous l'autorité de Gildas, qui est, Gildas Baldé, qui est derrière moi, qui est chargé de projet en rue, donc en prise directe avec la Sorgem et indirectement avec les résidences, c'est de faire en sorte d'accélérer la démarche pour qu'il y ait une complémentarité entre la réhabilitation des bâtiments qui va donner lieu, cette réhabilitation, à des travaux de dévoiement de Verdet, des travaux d'explication, de l'ingénierie, pour qu'il y ait une collaboration totale entre les équipes des résidences et le constructeur qu'ils ont choisi, et également notre maîtrise d'ouvrage élégué, la Sorgem, pour coordonner les travaux. Donc voilà, j'essaye d'être le plus précis possible, donc il n'y a pas de retard à l'allumage, il y a simplement une volonté de coordonner déjà tout ce que chacun est en mesure de pouvoir coordonner un travail d'ingénierie avec les résidences et la Sorgem et ses équipes, et également, bien entendu, tenir le cap, c'est-à-dire ce que vient de rappeler Marie-Claude Girardot par les dossiers remis par la Sorgem, c'est une obligation, à chaque fin de mois de juin, nous aurons, de ce partenaire efficace, et bien un état des lieux financiers des travaux qui sont réalisés pour le compte de la vie des temps. Voilà, donc réactualiser, comme vous l'avez dit à juste titre, réactualiser parce que le coût de la vie augmente avec des matériaux qui s'envolent et ainsi de suite. Donc voilà, si je pouvais identifier une réponse précise, c'est qu'il n'y aura pas de retard à l'allumage. Parfait. Je vous remercie. Est-ce qu'il nous faut voter cette... Oui ? Oui ? D'accord, pardonnez-moi. Je me suis retourné pour Vachil Lasse. Je vous remercie. Donc je soumets cette délibération au vote qui est pour. Qui s'abstient ? Je vous remercie. Pas de contre. Je vous remercie. Marie-Claude, délibération numéro 3. Alors là, il s'agit d'un donné acte. Nous sommes habitués, au mois de juin, à parler du Fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France, 2022 oblige, bien entendu, et le rapport d'utilisation. Alors vous avez quelque chose qui est relativement précis et ceci a été abordé en travail. Et je vous remercie ceux qui étaient présents au travail de commission. Bonsoir. Bonsoir. Et je vous prie de bien vouloir vous asseoir, chers collègues. Et voilà, en dehors de ce que la délibération présente comme utilisation des crédits de la région, j'ai annoté, je parle sous le contrôle de Mme Deharme, que vous souhaitez, à juste titre, retirer de l'anneau de synthèse les classes transplantées. C'est bien ça, madame. Donc je me permettais de le souligner. Cette précision avait été amendée par vous en commission. C'est bien ça, parce qu'elle figurait à 0 euro, donc il était inutile de le retrouver au chapitre 0,12. Ça n'existe plus. Voilà. Ça n'existera plus. J'espère que ça n'existera, mais ça n'existe plus pour l'instant, malheureusement. C'était bien utile, mais c'est ainsi, ce sont des critères qui ne sont plus retenus par... Voilà. Donc c'est bien ça. Est-ce que avez-vous des commentaires sur cette utilisation des fonds dédiés par la région, s'il vous plaît ? Chers collègues, M. Hilaire. Oui, M. le maire. Ce qui est dommage dans ce genre de délibération, c'est qu'effectivement, on voit un pareto d'utilisation du budget qui est défini avec le chapitre 0,11, charge à caractère général. Et le souci, c'est que vous ne communiquez pas les documents qui permettent de faire la ventilation. Moi, j'aurais bien voulu avoir comment le travail des services, tout simplement, qui ont pu remonter à ces montants-là et cette répartition-là, et malheureusement, on ne l'a pas. C'est ce qui est derrière les sommes, c'est ça ? Exactement. Et je pense que ça serait intéressant que tout un chacun, on en prenne connaissance dans le sens où ça nous permet de voir plus clair sur ce qu'il y a derrière le centre social. Est-ce que ça veut dire les sommes qui sont annoncées ? Exactement. Je reprends votre proposition, M. Hilaire, chers collègues, pour que l'on puisse vous donner la ventilation des sommes et qui correspondent aux différents montants annoncés. Je vais poser la question à mes collègues. Mais ce n'est pas la première fois qu'on la formule. N'y voyez pas polémique, mais à chaque... Je la formule officiellement. Je reprends pour le compte de l'exécutif votre proposition et on en reparle au prochain conseil municipal ou on peut transmettre les documents ? On peut transmettre les documents. Je vous remercie. Et vous le direz au prochain conseil municipal si vous les avez bien reçus. Alors voilà. Bien. Donc s'il s'agit d'un donné acte, je vous remercie. Délibération suivante. Première décision modificative, donc la numéro 1. Le synthèse que vous avez lu ou dont vous avez pris connaissance puisqu'il s'agit d'une opération d'ajustement mineur sur le montant des intérêts d'emprunt et des opérations d'amortissement et de basculer des crédits qui est initialement prévu en fonctionnement et de les mettre en investissement. Et c'est FCTVA oblige et ce qui nous permet d'avoir le fonds de compensation de la taxe, la TVA. Voilà. Donc c'est l'objet de la présente délibération en fonctionnement. Heureusement que ça s'équilibre et il y a également un investissement que le chapitre 0.11 charge à caractère général avec les dépenses inhérentes. 0.42 opération d'ordre entre sections. Les dépenses également inhérentes. Vous avez les montants sous les yeux. Et 66 charges financières également. C'est équilibre en dépenses et en recettes. Avec également les opérations donc en investissement chapitre 21 23 0.40 0.20 Alors 21 immobilisation corporelle. Les dépenses sont inscrites et ainsi que le chapitre 23 pour les immobilisations en cours et les opérations d'ordre au 0.40 faisant que ça s'équilibre en dépenses également en recettes. Des questions ? Je vous remercie. Donc je vous propose de voter chapitre par chapitre fonctionnement et investissement ensuite. Le chapitre 0.11 charge à caractère général. Almer, s'il vous plaît. Pardon. Je n'ai pas vu. Je n'ai pas fait attention. Pardon. Alors qui avait levé la main le premier ? Monsieur. Je voulais faire une intervention un peu sur le budget et notamment le chapitre 21 sur les immobilisations corporelles où par exemple on voit que vous avez installé des coussins berlinois rue des barricades donc certainement à la demande des étampois et des riverains de cette rue. J'ai été assez attentif aux commentaires des étampois et notamment sur ceux qui pratiquent un peu la moto parce que c'est leur et je crois que vous en êtes un adepte pourtant monsieur le maire et bon c'est assez dangereux pour eux vous le savez et ils se sont un peu émus de l'utilisation notamment des coussins berlinois il serait je pense à mon sens et à raison je pense peut-être qu'il faudrait réfléchir à un autre mode en tout cas de ralentissement que ces coussins berlinois au-delà sur la décision modificative budgétaire je pense que vous aviez peut-être envie de discuter du budget parce que c'est vrai qu'au moment de l'adoption du budget vous n'étiez pas là et que cette délibération montre que pour 50 000 euros on fait une DM moi ok je l'entends sur les éléments qui sont qui sont présentés en investissement l'installation de glissaire pourquoi on serait contre il n'y a pas de raison qu'est-ce qu'on a la rénovation des sanitaires des locaux aux associations caractéristiques qui pourraient qui pourraient être contre l'acquisition d'un switch l'installation d'un rideau métallique pour la police municipale l'élaboration diagnostique avant session l'équilibre de matériel et ainsi de suite donc tout ça on voit bien que c'est de la gestion quotidienne au final il n'y a rien de particulier en soi mais vu qu'on vote le budget global et ça servira aussi d'explication de vote pour notre groupe vous comprendrez bien qu'on n'est pas en accord avec l'équilibre global du budget que sur les menus dépenses il n'y a pas il n'y a pas à dire à notre sens mais bien sûr on votera contre le budget pour son équilibre global en soi voilà donc je vous remercie je vous réponds et je passerai la parole je ne sais pas si c'est monsieur Bayard qui a demandé la parole ensuite non pardonnez-moi madame Cotilde du Havre réponse vous avez fait à la fois chers collègues les questions et les réponses vous avez voté un budget ou pas voté un budget pardon ça c'est votre choix la majorité l'a porté et par définition un budget c'est une masse en investissement et en fonctionnement qui évolue et les décisions multiplicatives par définition font évoluer les masses budgétaires qui sont des prévisions et que c'est la première décision budgétaire qui s'appelle une DN donc c'est la pas plus simple comme vous l'avez rappelé avec des choix qui sont des choix de circonstances à la demande d'eux alors si vous me prenez par les sentiments et c'est vrai que vous faites appel au sentiment du motard qui est en moi c'est vrai que le motard qui est en moi n'aime pas toujours les ralentisseurs même si les berlinois ne sont pas des ralentisseurs comme les autres parce que les berlinois permettent justement de faire passer les motos un peu au milieu voilà vous auriez pu enfin connaître ce réellement c'est que les berlinois ça glisse et du plastique voilà plein de choses alors c'est là aussi où on a cette difficulté quand on est maire ou en charge de délégation de cette côté ses passions et d'essayer de répondre surtout aux doléances des riverains et pour les ralentisseurs se pose la question entre nous des ralentisseurs de la hauteur des ralentisseurs de certains ralentisseurs je pense en particulier à ceux qui sont sur bateau de guinette devant le lancé extrêmement dangereux aux normes plutôt 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 surprenantes mais même si j'ai demandé au responsable de la voirie de faire de regarder cela de très près on en a quand même raboté quelques-uns mais ce qui est vrai malheureusement c'est de la vitesse des véhicules et que l'on ne peut malheureusement pas se passer de ce type de casse vitesse sinon on aurait des pistes de Formule 1 dans nos villes et j'ai demandé là je parle sous le contrôle de ceux qui agissent en mon nom la police municipale en particulier qui exerce des contrôles routiers dans tous les quartiers souvent à la demande de riverains je pense à nos amis du quartier Saint-Pierre Sadie Carnot et autres où on a mis non pas des ralentisseurs mais des évitements pour essayer de juguler un peu la vitesse mais maintenant la nouvelle formule c'est de passer entre les deux plots vous savez comme ça c'est plus sympa pour les riverains donc ça pose d'autres problèmes de sécurité d'où les contrôles voilà donc c'est très compliqué de faire raison et de garder raison faire garder raison certains automobilistes ou certains motards donc on a quand même une police principale qui fait les opérations de police je le disais en complément de ce que vous avez dit cher collègue monsieur Hilaire en ce qui concerne vous l'avez rappelé au-delà des berlinois l'installation glissière pourquoi des glissières parce que vous avez des automobilistes qui loupent les virages et qu'on retrouve suspendu au-dessus de la voie de chemin de fer c'est arrivé deux fois de suite dramatique d'où réparer les glissières les somaros et ça prend du temps parce que là aussi il y a un approvisionnement difficile et les travaux ont été faits de nuit parce que c'est plus facile pour éviter d'autres accidents donc simplement sans rentrer en détail ça fait partie de la vie normale c'est déçu modificatif et adapté aux circonstances de la vie et bien des choix financiers et accessoirement de passer l'investissement de ces opérations en investissement pour obtenir le SETV1 comme je le disais dans mon propos liminaire voilà donc ensuite sur le choix qui est le vaut de ne pas voter le budget c'est ainsi nous nous disons simplement qu'un budget ça se affine avec des DM et les DM c'est la vie c'est écouter les citoyens de faire en sorte de répondre autant que faire se peut leur attente même si c'est compliqué quelquefois Madame Duart je vous prie chère collègue oui merci il s'agit du chapitre 042 sur les opérations d'ordre entre sections en commission on a effectivement échangé sur cette question ma question c'est il s'agit d'un impurement de l'état de l'actif sur des comptes 23 des travaux en cours lorsqu'ils sont finis qui passent ce qu'ils doivent passer en chapitre 21 et pour l'instant il y a à peine 60 000 euros qui passent et la tentative d'estimation était d'un million d'euros pour cet apurement il était question de mesurer justement tout ce qu'il y avait à passer prochainement enfin prochainement dans l'avenir on va dire parce que ça va mettre un certain temps j'imagine est-ce qu'on a réussi à et c'est ma question à mesurer exactement cette cette estimation enfin ce montant d'ici les prochaines DM je vous répondrai avec précision donc ça veut dire qu'aujourd'hui vous avez raison de rappeler que le 042 opération d'ordre en section c'est après analyse des services et de la trésorerie donc mes collaborateurs et de la trésorerie un apurement d'état de l'actif est en cours vous venez de le dire très justement madame et en cours de réalisation il concerne l'ensemble des comptes de 23 travaux en cours et ainsi de suite voilà donc si vous voulez on est en train d'appurer ce que les amortissements et pour répondre un petit peu à la fois ou à la dimension de la question de monsieur et de monsieur l'air notre collègue c'est les DM vont nous permettre d'appurer ce chapitre là donc la question est de savoir jusqu'à quand voilà c'est ça je ne vous ferai pas une réponse de Gascon mais d'ici la fin de l'année tout sera puré et ces opérations n'avaient pas été basculées depuis 2017 c'est ça alors là c'est ça d'accord merci c'est tout à fait juste merci madame bien alors je vais reprendre y a-t-il d'autres questions je vous en prie monsieur oui je voudrais en profiter pour le faire en séance parce que je vous en envoyer plusieurs mails et je n'ai pas eu de réponse depuis le dernier conseil municipal mon mail perso perso plus les agents qui s'occupent des finances et notamment pour avoir le grand livre de contre depuis le dernier conseil municipal ou l'avant dernier conseil municipal que je n'ai pas eu communication des documents ça me dit rien si si j'ai envoyé une deuxième fois en tout cas en tout cas j'avais l'engagement des agents qui me le transmettraient mais en tout cas ça n'a pas été fait j'aurais bien aimé avoir le grand livre de comptes 2022 parce que ça me semble important cher collègue je ne vais peut-être pas trop le dire parce que j'ai déjà 300 mails par jour sur mon contact perso mais je lis mon contact et je ne pense pas que vous ayez mon contact perso contact voilà c'est pas celui de la mairie c'est mon perso mais je ne vous ai pas lu et je ne vous lis jamais sur mon perso sauf si ça ne me gêne pas de vous lire et j'entendais derrière mon collaborateur et des responsables des finances qui n'est pas du tout informé également de ce mail de votre mail donc c'était une demande une demande initiale du conseil municipal non mais je parle de mail si vous avez relancé par mail et que déjà j'aurais pas dû avoir besoin de relancer ça c'est certain après que la relance elle ne soit pas arrivée bon alors c'est un détail de l'histoire bon on vérifie je vous réponds en cours de séance monsieur on l'envoyait plus à vous chère collègue pardonne-moi vous l'envoyez le tout on l'envoyait à monsieur il est c'était le jour du conseil bon ce qu'on va faire mais sauf que sauf que le document qui m'a été envoyé il ne comprend pas une grande partie des recettes et il est mal il est mal libéré donc chère collègue alors simplement parce qu'on va pas se faire des petites cachoteries comme ça entre voisins et beaucoup vous me faites un petit un petit rappel et je dirai exactement ce où nous en sommes par rapport à à la question posée par notre collègue comme ça vous me faites un petit note et à la fin du conseil ou en cours de conseil je ferai je ferai un point sur cette question ça vous va parfait alors le vote de cette décision de modification numéro 1 en fonctionnement chapitre 011 charge à caractère général moins 60 895 euros et 06 centimes qui est pour je vous remercie chapitre 042 opération d'ordre entre section 59 138 euros et 23 centimes qui est pour je vous remercie vous êtes contre non mais je retiens quand même l'explication de vote oh mais ils sont pour je pensais je pensais que vous étiez pour monsieur le maire si vous pouviez reposer la question j'avais anticipé j'avais vu l'explication de vote de notre collègue j'ai dit bon non mais voilà c'est le fun du mois de juin alors la transition qui était mal amenée monsieur le maire j'ai pas entendu pardonnez moi d'accord mais alors je l'amène bien grâce à vous le chapitre 011 fonctionnement qui charge à caractère général je redis pas la somme vous la connaissez qui est pour donc nous d'accord contre oui et ensuite abstention ou contre d'accord donc contre parfait il n'y a pas d'abstention tout est contre ok tout contre 042 opération d'ordre entre sections 59 138 23 euros qui est pour qui est contre d'accord même vote que précédemment on verra ça comme ça c'est plus rapide chapitre 66 charge financière même vote que précédemment je vous remercie totale dépense équilibrée recette donc c'est parfait donc le en fonctionnement équilibré est voté en investissement chapitre 21 immobilisation corporelle 57 684 79 euros en dépense qui est pour qui est contre je vous remercie chapitre 23 immobilisation en cours 1043 1040 143 pardon 44 euros en dépense même vote que précédemment merci total dépense 040 opération d'ordre section recette 59 088 euros et 23 centimes même vote que précédemment je vous remercie et pour une des dépenses équilibrées à hauteur de 59 088 23 euros donc investissement équilibré et voté en dépense et en recette comme le fonctionnement là donc l'ADM1 est voté je vous en remercie alors le point suivant numéro 5 si on n'est pas oublié un autre au passage il s'agit de la convention c'était le point sur table concernant nos amis le partenariat avec entre la ville et la communauté d'agglos plus particulièrement pour la réhabilitation et l'agrandissement du centre de loisirs situé dans l'école Louise Michel bon je ne reviens pas sur ce dossier vous le connaissez traditionnellement nous avons un accueil périscolaire dans cette école et cette école version ouverture en mois de septembre permettra de donner une autre capacité dans un autre lieu dans l'enceinte de l'école à nos parents et à leurs enfants sous l'autorité bien sûr de nos amis de l'agglomération de l'étampoie et à ce titre là nous avons besoin d'une convention de partenariat alors pourquoi elle arrive un peu tard simplement parce que on a eu un peu de retard à l'allumage sur le retour de l'agglomération mais c'était des problèmes des problèmes mineurs mais qui ne m'ont pas pu vous faire parvenir la délibération dans l'ordre du jour c'est pour cela qu'elle est sur table voilà donc vous avez cette délibération la participation de la CAF et ainsi de suite voilà donc avez-vous des remarques sur cette convention de partenariat je vous remercie pas de remarques qui est pour unanimité je vous remercie concernant la signature d'une charte d'engagement pour le conseil d'énergie partage CEP pour les intimes avec l'agence local de l'énergie du climat ouest Essonne Joëlle Lolo je vous passe la parole chers collègues bonjour à toutes et à tous donc il s'agit d'une signature la signature d'une charte d'engagement avec l'ALEC Ouest Essonne un petit rappel sur ce qu'est l'ALEC l'agence locale de l'énergie et du climat organisation indépendante autonome à but non lucratif et créée à l'initiative de collectivité locale pour fournir des informations des conseils aux utilisateurs d'énergie que ce soit des particuliers des entreprises des copropriétés ou des collectivités la signature de cette charte va engager la commune et l'ALEC donc la commune va bénéficier d'une analyse des consommations énergétiques de son territoire des visites des principaux sites du patrimoine communal afin d'analyser les performances thermiques une analyse des facteurs énergétiques de la commune et d'un suivi des consommations donc la commune va désigner un élu responsable énergie un agent administratif qui assure la transmission des factures et un agent technique chargé d'accompagner lors des visites l'ALEC de son côté va s'engager à traiter les informations transmettre le bilan annuel des consommations d'énergie effectuer des recommandations d'examiner les avant-projets d'architecture ainsi que les projets d'extension ou d'amélioration du patrimoine du bâti il faut savoir que les projets validés par l'ALEC bénéficient généralement de subventions à un taux plus élevé que la normale et que cette charte ne donne absolument pas lieu à facturation voilà donc la charte est annexée vous avez sans doute pris connaissance donc il est proposé au conseil municipal d'approuver la convention de partenariat en annexe avec l'agence locale de l'énergie du climat ou est-essonne alors le climat ou est-essonne il y a une à l'ALEC il y a une antenne à étampes à 25 rues des meuniers je crois à côté de la poste de Guinette qui commande donc on peut y aller à titre individuel associatif enfin voilà ils nous reçoivent ils nous conseillent donc d'approuver cette convention de proposer monsieur Joël Nolo en tant qu'élu référent et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer la dite charte d'engagement et des documents afférents simplement comme moi je suis nommé dans la délibération si ça ne me dérange pas je ne prendrai pas part au vote vous êtes libre merci mais j'apprécie votre nomination une question cher collègue est-ce que c'est accessible aux particuliers bien sûr oui oui vous n'avez pas été fait c'est accessible aux particuliers je sais je veux dire délibération mais c'est pour que tout le monde l'entende c'est pas uniquement réservé à la collectivité il travaille surtout avec les particuliers parce que l'on s'adresse il travaille beaucoup beaucoup avec les particuliers leurs conseils sont de bonne alloi les entreprises les co-pro et les collectivités et la charte comme il est proposé qu'elle soit signée ce soir il en est signé beaucoup beaucoup avec les collectivités qui ont besoin de conseils on n'a pas la science infuse en matière d'économie d'énergie on a besoin de conseils voilà bien question de monsieur Messiane oui merci monsieur le maire j'avais une question il est question que vous accompagnez les personnes de cette agence pendant le moment où ils feront leur diagnostic c'est ça l'idée il y a un partenariat en permanence c'est à dire que enfin je vous ai dit il y a un élu qui est chargé de faire un peu la liaison il y a les finances qui vont fournir les factures tout ce qui est chiffré et un agent technique qui accompagnera la LEC quand ils feront les tours de bâtiments ils ont des caméras thermiques ils viennent ils regardent et voilà il y aura un agent de chez nous enfin de l'avoir enfin pas de l'avoir il y a des services techniques ou des bâtiments qui l'accompagnera donc on peut s'attendre à avoir un sort de bilan annuel des propositions qui sont faites par exemple il y aura enfin pour l'instant la carte n'est pas signée ce sera nouveau pour nous mais tout ce qui concernera les économies d'énergie et l'eau aussi je ne vais pas parler mais l'eau en fait partie sera bien sûr en interaction et en travail commun entre la LEC et les services de la vie donc on peut espérer un bilan c'est important on peut espérer un bilan mais je pense que ça va être commencé par ça bâtiment par bâtiment enfin ce sera selon nos demandes ou selon leurs propositions mais de toute façon il y aura un travail ce que je voulais dire c'est que de tout ce travail un bilan global on va espérer avoir des un bilan global il ne sera pas forcément global tout de suite pour toute la municipalité pour tous les bâtiments mais alors moi ce que je le vois aussi surtout c'est que dès qu'on va avoir un projet de changement de mode de chauffage d'isolation remplacement des fenêtres et tout ça on aura leur conseil et ça c'est important mais tout oui excusez-moi ce que veut dire mon collègue oui j'ai pas compris c'est pas le bilan thermique sur la collectivité c'est le rapport global qui permet dans les différences est-ce qu'on pourra je sais pas à une fréquence donnée semestriellement ou annuellement avoir l'évaluation de ce partenariat justement et savoir sur quoi ils ont travaillé avec vous oui oui bien sûr voilà c'est ça pour l'instant il n'y a pas eu de travail parce que la charge est fascinée mais bien sûr bien sûr non mais la question je la reprends également à notre initiative c'est c'est une bonne question c'est avoir un bilan global et pourquoi pas demander à l'agence locale et à son représentant en dehors de celui le nôtre toi le particulier pour suivre les affaires communales mais de venir plancher devant nous sur les différents dossiers qu'ils ont montés oui oui mais de toute façon je pense que c'est ça ils sont très ouverts c'est pas quelque chose de figé non non mais on peut pas s'engager pour eux mais l'idée c'est ça nos demandes seront je pense réceptives d'accord non mais l'idée c'est que on puisse au nom du conseil municipal demander à cette agence de bien vouloir en fin de parcours en mois de juin peu importe de faire un bilan global des différentes actions de venir nous les présenter d'accord d'accord parfait c'est bien le sens de votre interrogation je vous remercie c'est bien monsieur le maire pardon monsieur le maire cher collègue monsieur Nolo écoutez je pense que c'est c'est une bonne mesure effectivement de de prendre un conseil en énergie partagée ça fait quand même des années que que ça je vais je vais je vais encore être sûrement assez critique parce que je pense que vous n'allez pas assez vite sur ce sujet là et d'autant plus que bien sûr qu'ils vous donneront des conseils et j'en doute pas en fait parce qu'ils sont là pour donner des conseils pour orienter sur le choix des matériaux biosourcés l'impact en termes d'isolation et de tout ce qu'on peut avoir en termes d'écologie sur les bâtiments tertiaires là je vois que vous allez faire le bilan des bâtiments communaux alors que si je ne me trompe pas logiquement ça devrait être fait depuis longtemps dans le sens où il y a ce qu'on appelle le décret tertiaire et la collectivité devra enregistrer l'ensemble de ces bâtiments dans le système opéra de l'ADEME donc si tout un chacun peut aller vérifier ce que je dis le délai était au 31 décembre 2022 sachant qu'il l'avait prolongé de 4 ou 5 mois et que c'était une obligation pour l'ensemble des collectivités de faire ce bilan et on avait jusqu'au 31 décembre 2022 pour le faire bon je vois qu'apparemment c'est pas forcément fait encore je pense que ça doit être en cours et qu'on arrivera sûrement encore un peu en retard sur la ligne de départ mais pour le reste je pense que effectivement ça va aider la collectivité au delà de dire qu'on a la science infuse on sait tous qu'en termes d'écologie aujourd'hui les énergies fossiles elles sont limitées que leurs cours sont plus que variables qu'on est soumis justement au système de privatisation et qu'on n'a plus de régulations justement qui peuvent nous protéger sur les prix même si c'est l'Etat finalement qui vient au secours des collectivités par divers moyens mais c'est pris en charge par l'impôt tout de même des étanquois mais c'est au niveau de l'Etat que ça se gère et la facture est très lourde et sur les CEP je ferai le parallèle et vous me le permettrez avec la subvention pour l'utilisation du vélo notamment des casques et de la sécurité et qu'en fait on peut avoir une très bonne idée mais si le budget n'est pas disponible en face on se retrouve avec une vingtaine de subventions sur le vélo qui est donnée par an qui est finalement très minime par rapport à l'ensemble de la population des temples et qu'on le sait toutes et tous les dossiers aujourd'hui sont freinés ou en tout cas pas attribués et que beaucoup des tempois que j'ai pu croiser en tout cas me le soulignent et de même sur l'état de la collectivité c'est à dire que les conseils et ça sera je suis d'accord avec vous monsieur le maire et une fois n'est pas coutume dans le sens où on sera preneur effectivement des conseils que l'ALEC donnera et je suis assez intéressé pour justement avoir ce bilan là en conseil municipal et ça nous permettra de voir entre ce qu'il faudrait faire le grand écart qu'il y aura ou comme je vous l'ai dit pour la subvention pour les vélos entre l'affichage et le budget qui est mis en face et parce que la problématique elle est là et je rebondirai avec le budget de la DM précédente c'est là où on y donne tout son sens dans l'intervention qu'on peut émettre au conseil municipal si le budget n'est pas en adéquation on pourra bien sûr aller chercher des subventions et majorer le taux de subvention sur chaque projet qu'il faudrait donner mais on le voit bien déjà que sur les obligations réglementaires on est déjà en retard et la problématique pour moi elle est double c'est qu'il faudrait avoir en interne des ressources pour pouvoir travailler dessus et des cadres pour pouvoir travailler dessus pour aider monsieur Nolo à avancer et pour faire en sorte que vraiment l'ensemble des projets qui sont émis et les solutions émises par l'ALEC et par le conseil en énergie partagée soient mis en oeuvre et moi c'est là où je pense qu'il va y avoir une problématique mais en tout état de cause on peut bien sûr on votera pour parce que c'est hyper intéressant que vous ayez des conseils et que vous ne preniez pas ça pour des conseils idéologiques et en espérant que ça finisse pas que ça finisse pas comme la convention citoyenne pour le climat avec 150 propositions et zéro reprise par monsieur Macron voilà donc je vous remercie je vous remercie cher collègue par contre une précision concernant la subvention pour les vélos alors en ce qui concerne la subvention vélo je suis très surpris parce que pour moi il n'y a pas de dossier en souffrance tous les dossiers qui ont été demandés ont obtenu leur subvention il y a une communication qui est faite très régulièrement via les réseaux via les temps les gens qui demandent ne demandent pas mais tous ceux qui ont demandé se sont lui attribuer leur subvention alors aide à l'acquisition d'équipe je vous remercie pour ces précisions délibération qui est pour la votée je voudrais juste rappeler quand même qu'on a essuyé une crise sanitaire ce qui a quand même engendré on va dire certains blocages je pense qu'il ne faut pas l'oublier je vous remercie ce point numéro 6 qui souhaite l'approuver pour unanimité je vous remercie sans transition projet de création d'un crématorium avec délégation de services publics alors rapporteur François Spibo c'est un sujet extrêmement important on a tous été au moins une fois dans un crématorium et on sait que ce mode de crémation est un mode de plus en plus utilisé alors certains c'est pas toujours simple d'avoir des salles soir un peu en famille comme ici mais il faut savoir répondre également aux attentes de nos administrés et quand on voit les chiffres en Essonne pour les familles qui ont recours à la crémation une augmentation très importante vous avez les chiffres sous les yeux force est de constater de reconnaître que nous sommes sollicités pour qu'il y ait un crématorium sur notre ville dans notre ville aujourd'hui la crémation c'est Courcourne-Évry c'est également Église et accessoirement Orléans et qu'il y a saturation c'est un peu compliqué de dire ça comme ça c'est brutalement mais malheureusement il y a saturation pour les familles qui ont choisi cette volonté d'accompagner un défunt leur défunt et qui attendent plusieurs jours voire plusieurs semaines donc par rapport à ce problème c'était de répondre favorablement et de savoir si vous accepteriez ou non c'est une délibération qui nous incombe parce que c'est la municipalité le maire qui est responsable de cette compétence compétence qui doit être déléguée pour y revenir parce que par définition c'est un métier et la création d'un crématorium aujourd'hui ça passe par des professionnels ça passe par des appels à projets ça passe par des services publics ça passe par tout un cursus et un processus relativement long qui nous amènera dans les prochaines semaines dans les prochains mois plutôt dans les prochains mois à soit se déplacer voir comment ça se comment ça se passe ailleurs comment la crémation également évoluée et comment le le principe de la crémation peut s'intégrer aussi parce que ça fait peur la crémation pour des personnes qui ne connaissent pas parce que on voit tout de suite la cheminée c'est pas ça du tout maintenant loin sans faux et donc on doit être à la fois rassuré et j'insisterai pour que si vous êtes d'accord si vous êtes d'accord pour qu'on puisse créer aller sur un crématorium dans notre ville ce que je souhaite ce que je souhaite c'est d'avoir ensuite des groupes de travail pour partager en fonction de vos choix de votre volonté un groupe de travail pour parvenir à comprendre nous appréhender ce problème et de répondre surtout à l'attente de nos administrés et du territoire du territoire voilà donc c'est c'est d'une part de l'approbation de la création d'un crématorium avec déléguation de service public comme je disais la crémation ce sont des professionnels qui gèrent cela et vous avez une délibération qui à la fois revendique de la création mais également de la façon dont cette crématorium doit avoir doit être installé sur un terrain d'au moins 4000 à 6 millimètres carrés avec un bâtiment entre 550 et 700 mètres carrés pour la surface avec l'accueil des familles et tout ce que vous connaissez aussi bien que moi pour l'avoir malheureusement subi et d'approuver en fonction de vos choix cette délibération et d'initier également les différents groupes de réactiver la commission de DSP pour que chacun puisse en son âme et conscience partager c'est à la France c'est un âme et conscience oui c'est un vrai problème d'un âme et conscience et de travailler sur ce sujet sur ce dossier c'est ce que je pense Françoise Pibaud voulait nous dire oui exactement tu veux rappeler quelque chose Françoise non je n'ai rien à rajouter au moins qu'il soit construit à moins de 50 mètres des axes routiers voilà et puis dès la première maison à moins de 150 mètres au moins de 150 mètres c'est un qui a des charges qui est un qui a des charges important et surtout ce que l'on a en remarque on a tous été un jour à Avrinville ou ailleurs c'est la problématique du stationnement oui la problématique de l'accueil des familles la problématique également de l'intégration sur le foncier parce qu'aujourd'hui vous avez des structures qui permettent une intégration totale du bâtiment pour que ça soit tout à fait intégré dans un domaine voilà donc c'est très important très très important de veiller au respect du cahier des charges comme tu viens de rappeler alors pas simple de parler en ces moments là mais c'est un c'est un véritable service public et voilà allez-y vous en prie des questions des réponses un échange monsieur Méziane pardon c'est un collègue oui merci monsieur le maire écoutez je ne connais pas très bien comment fonctionne un crématorium au sens économique du terme mais je voudrais avoir quelques explications la première d'entre elles alors ici il s'agit d'un terrain de plus de 4000 à 6000 mètres carrés qui ne vachent pas définir avec une incise constructible entre 500 et 700 mètres c'est donc des biens de la commune c'est pas très clair pour moi mais peut-être que encore une fois nous ne connaissons pas très bien comment fonctionne un crématorium il est question d'une délégation de services publics sous forme de concession pour la construction et l'éclatation donc c'est quoi qu'on en dise c'est la mairie qui a investi dans un crématorium et et donc on ne sait pas très bien moi je ne sais pas combien ça peut coûter cette histoire donc s'il y a eu une estimation de fait ou pas de ce que pourrait coûter un crématorium comment sera-t-il payé et d'autre part vous parlez de j'ai entendu ce que vous disiez sur la notion pas seulement pour la ville mais pour le territoire ce qu'il est prévu une association du territoire en l'occurrence l'agglomération et même peut-être d'autres peut-être même le département si ce crématorium par définition vous n'allez pas pouvoir interdire son accès à autre personne que les états emplois je ne sais pas très bien est-ce que vraiment je pose la question très naïvement c'est normal que des mairies construisent des crématoriums je vous pose la question est-ce que c'est pas la panache du privé de faire ce genre d'investissement je pense je pense chers collègues que je vais vous apporter des précisions déjà c'est une compétence communale la gestion des cimetières la gestion de la gestion de la crématorium c'est une compétence qui s'exerce s'il y a délégation de services parce que c'est un métier de la façon suivante la ville les temples met à disposition achète ou met à disposition un terrain communal à un délégataire qui investira lui il n'est pas question que la ville investisse pour le compte du délégataire c'est le délégataire qui investit qui construit donc qui procède aux investissements et qui rembourse à la collectivité municipale par une location ou un bail amphithéotique le prix du terrain que nous aurons évalué si c'est un terrain qui est communal ou si nous devons acheter un terrain c'est donc une location qui permettra que la ville soit intégralement honorée dans la prise en charge financière qu'elle aura faite donc cette entre guillemets loi d'exposition c'est un dollar ensuite vous avez des taxes de redevance par rapport aux concessionnaires plutôt aux délégataires puisque c'est une délégation de services parce qu'une concession c'est différent comme vous le savez donc une délégation de services c'est à dire que le délégataire investit construit entretient et demande aux familles une rémunération par rapport à l'acte de crémation c'est tout à fait indépendant de la collectivité qui elle perçoit un loyer pour le foncier mis à disposition mais également une taxe funéraire alors on trouve le détail c'est un peu c'est un peu c'est comme ça on plonge directement les choses c'est qu'à chaque crémation vous avez une taxe qui revient à la commune ça répond à votre question si quelqu'un vient d'ailleurs il y a une taxe qui revient à la commune voilà et cette taxe là si on fait une 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 j'ai des perspectives par rapport aux demandes sur le territoire et par rapport plus exactement à ce qui se passe à Église-Courcouronne ou à Avrinville à Avrinville ça représente de mémoire combien de mois par an l'équivalent de cent et quelques mille euros par an de taxe de mémoire si on regarde la phase de mémoire je me trompe là je fais une petite suspension une petite suspension non c'est pas ça une suspension de séance pour donner la parole à ma collaboratrice sur les cent et quelques mille euros je reprends la séance est reprise donc voilà donc c'est une taxe sur le nombre de crémations faites par an qui représente une taxe funéraire qui rentre dans les caisses de la ville entre cent et cent cent et cent quinze mille cent vingt mille euros si on se réfère à ce qui se passe à Avrinville ou ailleurs voilà donc si vous voulez il n'y a pas de coût directement porté par la collectivité il n'y a qu'un cahier déjà à respecter et surtout sans un processus où la commission de délégation donc je ne sais pas qui en est membre autour de cette table mais vous aurez en fonction des personnes des majors qui répondront à cela il n'y a pas cinquante groupes il y a cinq, six groupes, sept groupes qui viendront présenter leur projet et en fonction de cela des échanges se déplacer voir comment ça se passe dans d'autres communes et la façon dont ça évolue également ce procédé j'espère avoir répondu à votre question merci monsieur le maire du coup c'est pour ça que vous proposez à la fin la participation des personnes sur le fait de donner un avis sur ce projet donc c'est justement pour écouter les prestations oui d'accord c'était pas très clair mais maintenant je comprends non parce que si vous voulez c'est quand même un sujet sensible on ne crée pas un crématorium tous les jours dans une commune c'est une véritable attente de nombreuses familles à en voir les chiffres de l'Essonne et à en voir également on a tous malheureusement connu la crémation pour un proche ou pour un ami et quand on voit les familles endeuillées qui attendent cinq, huit, dix jours quinze jours parce qu'il n'y a pas de possibilité d'aller plus vite pour la crémation ça pose un vrai problème quand même de tenue c'est pour ça que ça nous concerne tous donc d'où cette proposition de créer sur et temps pas crématorium ça fait plusieurs années qu'on est sollicité mais voilà il y a des moments de la vue aussi vous êtes sollicité également et vous comprenez un peu plus les enjeux c'est un peu personnel également tout cela et donc voilà donc la création je pense est importante le cas des charges très important également le respecter ça va de soi mais également donner l'occasion parce que une DSP c'est sur un an de travail ensemble que l'on va faire l'idée c'est que entre la décision si elle est prise ce soir d'organiser la création d'un crématorium la création de l'activation de la commission de DSP c'est un an de travail avant de choisir un délégataire un an de travail avant de choisir un délégataire avec tout ce qui permet de voir sur site de se déplacer d'auditionner les gens et ainsi de suite et puis de la construction de ce crématorium par le délégataire s'il sera retenu c'est encore un an donc ça veut dire qu'entre la décision que l'on prend ce soir et la création et la mise en fonction de ce crématorium pour répondre à ces besoins de société c'est au minimum deux ans chers collègues une dernière question de notre côté pourquoi cette localisation c'est pas trop en termes de représentation qu'on peut avoir de ce service mais aussi de flux de véhicules enfin bon forcément on voit bien à Aigli le nombre de personnes qui peuvent stationner aux abords du crématorium voilà pourquoi cette localisation dans les temps au bois bourdon il me semble alors réponse au bois bourdon non c'est parce que c'est plutôt coté parce que le bois bourdon tout de suite on pense aux résidences au lotissement voilà donc je dirais non parce que ce que nous souhaitons nous c'est d'installer sur une bande constructible à la fois très accessible et de les belles trames la descente de belles trames au niveau concrètement en descendant au niveau du rond-point belles trames vous avez une bande qui est constructible qui appartient à Bouygues aujourd'hui qui est située entre les champs et la route voilà c'est donc c'est celle-ci qui est identifiée il y a à peu près 9000 m² de disponibles aujourd'hui en foncier qui appartient à Bouygues avec le T6 pour créer ce type d'activité et est-ce que la ville des temples sera attentive au stationnement aux abords de cette c'est une obligation madame je pense qu'il est plus important de donner un terrain d'offrir un terrain avec la rétrocession financière dont je viens de vous parler plus grand qui intègre des places de parking l'exemple d'un vrai ville vous l'avez vous l'avez vous l'avez vous l'avez connu je le connais trop trop se retrouvant en ce moment où on se gare très loin et c'est très compliqué d'avoir un parking et l'accueil des familles en particulier donc tout ça aujourd'hui a été pris en considération et c'est ce qu'on demandera dans le cahier des charges à la fois un terrain qui correspond à l'attente des familles à notre attente par rapport au cahier des charges je viens de rappeler la situation je la vois là exactement que je viens d'indiquer c'est à la fois très accessible et identifiable également tout en gardant ce côté comme je pourrais dire recueillement voilà je ne sais pas le terme exact mais voilà mais surtout ne pas ne pas ne pas faire s'opposer ce qui est un ce qui est un service public à ce que les gens connaissent en termes de tranquillité en termes voilà parce que dans la ville ça pose un problème en deuxième stationnement de bruit de ci de là où les gens ne peuvent plus sortir de chez eux parce qu'il y a des voitures qui sont la dangerosité aussi la dangerosité vous avez raison merci voilà d'autres questions je vous en prie mon cher collègue monsieur le maire vous avez raison de dire que au final c'est un sujet un peu particulier de parler de la mort et puis et justement des funérailles des habitants et plus largement du besoin qu'on a en ce moment et qui n'est pas et qui n'est pas assuré par le nombre de prestataires en tout cas pour gérer pour gérer les défunts qu'on peut avoir et mais ça me pose quand même ça m'interroge un petit peu notamment sur l'implantation je ne vous cache pas ça m'interroge un petit peu notamment sur l'implantation pardon le choix qui est fait sur le fait que ça soit aussi une délégation de services publics vous savez pertinemment qu'on n'est pas forcément pour tout confier tout confier au privé et de façon de façon automatique après bon vous reconnaissez que les capacités d'investissement de la collectivité elles sont ce qu'elles sont et que vu l'endettement de la ville il est compliqué il est compliqué effectivement de pouvoir ne pas faire tout autrement il est compliqué de pouvoir faire autrement et d'envisager autre chose mais ce qui est certain c'est que ça rentre aussi même sur sur ce côté là le passage de la vie à la mort il y a une particularité aussi parce qu'on peut aussi parler parler d'écologie au moment des funérailles notamment par exemple si vous regardez un peu les études qui ont été menées sur les dix dernières années et notamment sur les crématoriums un peu partout on voit qu'effectivement ça émet du mercure il y a eu des évolutions claires et nettes ces dernières années sur les lois qui permettent justement de contrôler les fumées et de faire en sorte qu'on n'intoxique pas les gens qui sont à proximité justement des crématoriums mais il y a aussi un aspect de mise à disposition par exemple on sait que quand on brûle un cercueil en bois qui est vernis ça émet énormément ça consomme énormément de gaz alors qu'on pourrait mettre à disposition ça il faudra s'en assurer et je vous le conseille de vous en assurer sur l'aspect écologique avec des cercueils en carton ça existe aussi ça se fait ça se fait aussi et ça permet effectivement de consommer beaucoup moins sur le le dernier moment de notre présence entre guillemets sur terre et ce qu'il faut ce qu'il faut aussi soulever sur ce cas particulier en soi c'est que je trouve que ça tombe toujours en fait la problématique elle est là c'est que le débat vous auriez pu activer une commission pour en parler avant ça aurait pu être un échange qu'on aurait pu avoir déjà entre nous entre groupes politiques aussi d'échanger sur l'implantation par exemple ce terrain il était prévu je crois dans votre programme pour faire une école on parle du même non non voilà du tout c'est un terrain communal et qui est à côté du bois bourdon non vous n'écoutez pas ce que je dis j'ai pas forcément écouté non mais dites moi c'est dommage non c'est un terrain qui appartient à bouigues c'est le cheminement dans juste après le repoint Beltrame vous avez la descente donc sur la zone d'activité et vous avez sur le côté droit l'OAP gauche côté gauche gauche en descendant gauche entre les champs je vous le disais les champs je répondais à monsieur entre les champs vous avez 9000 mètres voilà entre les champs et le bois qui est en contrebas d'accord ok donc c'est pas il ne faut pas faire une école là vous imaginez bon monsieur Hilaire cher collègue on ne sera jamais d'accord même quand on parle de mort ou d'abord voilà c'est c'est pendant des sujets qui pourraient nous rassembler parce que là on laisse ses attributs et on partage la peine de sa famille de ses parents ou de ses proches et je me dois de rappeler simplement que quand on est maire et quand on a une équipe municipale parce que c'est même pas de groupe dont on parle ça n'appartient pas à un groupe c'est très très c'est très personnel ce choix donc c'est pas une notion de groupe c'est une notion de personne la différence peut-être entre vous et moi c'est que chacun vote en fonction de ce qu'il souhaite et c'est pas parce que le groupe de la majorité sous l'air marins va dire faites ça que chacun chacun doit prendre ce sujet là de façon intéressante importante mais votez comme vous le souhaitez donc c'est un sujet très important qui répond à un véritable choix de société qui évolue parce que la crémation pendant quelques années était à la fois faisait peur était très méconnue et peut-être posait d'autres problèmes que vous avez rappelés mais qui franchement qui n'existent plus aujourd'hui et vous l'avez rappelé aussi en termes de respect des normes écologiques soit la DSP la concession ou la régie directe faut être pragmatique vous voyez des agents communaux s'occuper de la crémation franchement la ville de Limoges le fait très bien bah c'est bah vous voyez la ville de Limoges c'est la seule ville en France qui s'occupe de ça en régie directe pas du tout bon mais quelles sont les possibilités régie quand même avec ce que je viens de rappeler en mode de en clé de répartition financière ou en concession ou en délégation de services voilà avec des investissements pardon de revenir mais comment parler de problèmes d'autofinancement de la municipalité avec ce qui est possible d'imprimer comme marque de professionnalisme de respect des normes avec les groupes qui s'occupent de la mort tout simplement voilà mélanger tout ça ça me paraît quand même un peu surprenant moi je réponds à un vrai problème qui concerne les étampois le choix est là pourquoi développons-nous de plus en plus des colombarions dans nos cimetières parce que ça répond à un vrai problème des jardins du souvenir comme vous le savez vraisemblablement on développe les colombariums dans l'ensemble des cimetières des temps sous l'autorité du maire comme vous le savez c'est sa compétence directe des jardins du souvenir jardin du recueil voilà du recueillement et c'est tout et donc voilà on essaye de s'adapter et de comprendre également les enjeux ça c'est un c'est pour savoir également s'adapter et comprendre les enjeux de sa population et des choix qui sont des choix sociétaux voilà c'est ainsi et ça parle c'est pas de religion c'est simplement s'adapter et puis accessoirement répondre quand même à une très très forte demande de la population des temps et des environs voilà donc c'est ce qui m'amène à poser la question de nouveau et à lire le projet de délibération le conseil municipal vu le code des collectivités territoriales et différents articles relatifs à délégation de services publics vu le code de l'environnement et notamment les articles qui sont que vous avez sous les yeux avec cette volonté non pas de réunir des gens avant mais de vous associer maintenant avec des sujets très concrets c'est l'occasion que les membres de la DSP la commission de services publics puissent partager en fonction de ce que vous souhaitez cet avènement d'un crématorium ou non parce que la commission de services publics peut dire non on n'en veut pas très clairement vous avez un an de travail à faire ensemble et vous êtes vous savez si vous êtes membre pas de la commission et vous aurez à venir également ici on aura à interpeller également les délégataires qui répondront et ensuite partager aussi leurs différents travaux leurs investissements sur d'autres communes je parle pas de Limoges vous allez rappeler que c'est une régie directe mais vous avez quand même beaucoup beaucoup de communes de droite ou de gauche qui organisent leurs services funéraires avec le mode crémation et qui le délèguent et ça peut beaucoup évoluer à en croire d'une part les articles de presse et de la façon dont on peut malheureusement se retrouver dans des structures comme celle-ci un peu loin des temps on peut voir comment ça se vaut oui monsieur Bayard oui j'avais juste deux questions la première si j'ai bien saisi le terrain qui serait mis à disposition de cette délégation de services public appartient à Bouygues oui donc comment vous voyez les choses la ville va racheter le terrain à Bouygues c'est ce que je viens de dire excusez-moi alors j'ai raté excusez-moi quand je parle à monsieur Bayard personne ne m'écoute enfin de compte à part si 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 mais je disais simplement l'information a dû m'échapper alors simplement identifier un terrain qui répond au cahier des charges je n'en vois pas 50 donc c'est un terrain chacun le voit maintenant c'est en descendant sur l'axe de trappe oui non mais j'ai compris vous êtes là jusque là j'ai entendu entre les champs et le bois et donc ce terrain appartient aujourd'hui à Exotis Bouygues propriété de Bouygues et que nous devons en fonction du cahier des charges proposer un terrain entre 4 et 6 000 mètres je pense un peu plus moi je pense plutôt 6 000 que 4 pour répondre au cahier des charges pour l'aide de stationnement et tout voilà donc ce terrain là nous l'achetons nous le mettons à disposition et en fonction de ça nous il y a une rétrocession parce qu'il y a un loyer voilà c'est ce que j'avais expliqué à monsieur Méziane en début d'intervention je n'avais juste pas saisi la partie rachetée par la ville deuxième question vous avez évoqué le cahier des charges le cahier des charges effectivement pour la DSP va être important effectivement monsieur Hilaire citait qu'il y avait des régies directes pour ce type de service mais à tout exemple il y a toujours des contre-exemples la DSP n'est pas un problème en soi la délégation de services publics pardon ce n'est pas un problème en soi la question que j'avais la deuxième c'était comment comment vous voyez désolé si vous l'avez déjà dit mais comment vous voyez la définition du cahier des charges comment vous allez associer les élus autour de cette table dans la définition du cahier des charges alors comme une DSP est en droit d'attendre de ses membres à savoir lancement une procédure avec un appel à candidature en fonction de cela faire en sorte que la commission se réunisse et fasse je ne parle pas de l'attribution je parle vraiment de la définition des critères ce que vous allez indiquer ce que vous allez indiquer il va falloir qu'on fasse qu'on fasse un cahier des charges s'appuyer sur des professionnels pour bâtir le cahier des charges et ça en dehors de celui qui sera qui fera appel à candidature il faut une petite aimo là-dessus je ne vois pas comment on peut faire autre chose non d'accord bon merci alors monsieur Julisson il faut qu'on lui donne la parole je vous en prie cher collègue oui oui monsieur le maire en fait quand je considère que vu que ça se passe au bois boudon et ce n'est pas à la vue des habitants du bois boudon c'est vraiment caché vers la descente moi je ne trouve pas d'inconvénients moi je vautrais pour je vous remercie cher collègue monsieur Hilaire cher collègue vous avez levé la main de moi oui juste pour faire une une explication une réponse aussi par rapport à vos propos tout à l'heure on se base nous quand on intervient sur la précision de la délibération que vous avez nous quand on nous explique que le crématorium pourrait être construit sur une parcelle se situant sur le quartier du bois boudon comprenez bien qu'au moment où le PLU a été modifié et où on a eu l'OAP notamment du bois boudon j'ai obtenu l'ensemble des propriétaires de ces terrains là et tous les terrains appartiennent à Bouilly aujourd'hui tous sur le plateau aujourd'hui ils sont tous à eux donc comprenez bien que quand vous nous expliquez que la délibération elle donne la possibilité sur un terrain de 4 à 6 000 mètres sur toute une zone plane qui appartient à Bouilly pour le moment moi j'ai pas le numéro de la parcelle j'aurais bien voulu avoir le numéro de la parcelle par exemple si vous m'aviez donné le numéro de la parcelle on aurait pu aller regarder sur la délibération de savoir qu'en donné acte que la parcelle qui serait utilisée ça sera celle que vous dites parce que c'est hyper je pense que c'est hyper important et c'est une délibération qui du coup serait formelle et qu'il n'y aurait pas de changement de dernière minute pour x ou y critères techniques parce que tout le plateau est détenu par Bouilly aujourd'hui tous les terrains restants et constructibles sur cette AOP là et la deuxième chose je parle du budget parce que oui vous en parlez aussi dans la délibération vous nous expliquez que vous ne pouvez pas mobiliser les crédits d'investissement sur ce projet là donc de fait j'en parle aussi donc il n'y avait pas mal donne à avoir là dessus ni interprété par un désintérêt des besoins des étampois c'est pas du tout le cas bien au contraire et après encore une fois je pense que le service public sur plein de domaines est en capacité de faire mieux que des entreprises privées et il n'y a pas de raison de déroger à la règle sur un aspect un aspect funéraire en tout cas voilà bien je dirais le conseil municipal et un petit peu avant le travail en commission permettent ces deux instances mais particulièrement le conseil municipal de répondre aux questions que chacun peut poser à monsieur le maire pas de souci c'est l'objet même de préciser la pensée du maire et la façon dont le maire souhaite avec ses collègues bâtir ce projet donner du sens à ce projet bien délibération concernant la création du crématorium qui est pour qui s'abstient deux abstentions trois abstentions puisque madame Bénézère est porteux je vous remercie délibération suivante prolongation de la convention relative à l'abrivation de l'agence postale communale Saint-Martin tout le monde connait l'agence postale Saint-Martin portée par la ville qui souhaite pérenniser ce service très important pour le quartier il y en a beaucoup des emplois qui viennent à Saint-Martin qui ne sont pas du quartier pour bénéficier des services de cette agence donc voilà c'est l'objet de cette délibération qui montre de l'intérêt que porte la ville à la poste et réciproquement et répondre à un véritable service pour nos habitants pour information renseignement pris la ville des temples loue le local 8000 euros en et la poste verse une redevance de 1100 euros par mois à la ville des temples je pense que tout le monde est favorable à cette délibération je vous remercie oui ah oui parce que Saint-Nabibou travaille à la poste donc voilà donc PV merci donc NPPV tu as raison autre délibération déniation d'un référent déontologue des élus locaux alors c'est monsieur le maire qui est rapporteur super la loi du 21 février 2022 relative à la différenciation la décentralisation la déconcentration tout un programme portant diverses mesures d'implication de l'action publique prévoit la mise en place d'un référent déontologue chargé d'apporter tout conseil utile en tant que déontologue voilà avec vous avez la charge de l'ue locale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vous l'avez sous les yeux et vous avez également la volonté que nous puissions nommer si on est d'accord monsieur Gilbert Chippot qui est retraité que je pense que tout le monde connaît ici pour l'avoir au moins vu à chaque manifestation patriotique en tant que président et surtout avoir partagé la cérémonie au cours de laquelle il a reçu la légion de la légion pardonnez-moi reçu être chevalier de mérite dans l'ordre national à titre militaire pour fait d'armes donc il a été honoré au monument principal il y a quelques mois donc c'est cette personne dont je parle et que je souhaite si vous êtes d'accord installer comme référent déontologue qui est pour ah pardon des questions alors oui une intervention monsieur le maire je vous en prie j'ai ressorti le procès verbal du 29 juillet 2020 où effectivement à l'époque vous étiez très en pointe sur la transparence la démocratie et beaucoup de choses je vais reprendre notamment et en plus que vous avez le 24 juin 2020 sur France 3 déclaré la transparence elle est obligatoire bon ça on est tous d'accord là dessus sur la gestion d'une collectivité bon dans les faits si je reprends vos propos et je vais vous citer c'est un extrait du PV du procès verbal du 29 juillet 2020 monsieur le maire pense avoir répondu au fond du problème évoqué lorsqu'il souhaite ouvrir un large débat non pas seulement sur la problématique du recrutement mais sur l'accès à un déontologue qui sera censé répondre sans rémunération à tous les problèmes personnels marché public etc et dont le nom sera opposable à tout le monde je dis bien à tout le monde il souhaite que ce déontologue puisse gérer le débat bon à l'époque on avait on avait soumis l'idée d'avoir une commission éthique de recrutement que vous avez balayé d'un revers de main et depuis 2020 et en 3 ans on n'a pas eu de proposition de votre part notamment pour avoir un déontologue je vous rappelle et pour éclairer les étampois qu'il était que ce monsieur pour lequel je ne remets absolument pas en cause c'est fait d'armes il n'y a pas de soucis là dessus par contre il était présenté par votre liste suppléant au sénatorial donc forcément en termes d'opposabilité à tout le monde vous m'excuserez mais ça ne pour ma part en tout cas ça ne me convient pas d'autant plus que les décrets d'application expliquent clairement qu'il faut avoir des compétences en termes juridiques et que c'est pas en tout cas c'est pas forcément à mon avis son cas parce que je crois qu'il était ambulancier donc absolument pas je vois pas comment il va pouvoir intervenir sur des critères légaux notamment de déontologie la deuxième chose c'est que moi je vous proposerai une autre personne et que madame Pécresse a choisi pour la région qui est conseiller d'état et qui s'appelle Jérôme Michel qui a été voté par délibération par Valérie Pécresse il n'y a pas si longtemps que ça donc qui sera opposable autant à vous qu'à nous et qui nous permettrait d'être nous en tout cas sereins en tant qu'élus sur justement la déontologie et le fait que on aura une personne qui aura la formation pour et être en capacité notamment de répondre à toutes les questions de déontologie qui sont afférentes à une collectivité locale à justement et aux élus et donc moi je vous formule cette proposition et notamment parce que je pense qu'elle est qu'elle est qu'elle est nécessaire et que au vu de la situation que tout le monde connaît de la collectivité je ne vais pas je ne vais pas mettre du sel sur les plaies je ne vais pas en rajouter plus parce que je pense que les étampois le savent assez qu'il est nécessaire justement d'avoir une personne qui soit complètement neutre dans tous les cas sur l'ensemble des avis qu'il pourra rendre et qui ne soit absolument pas lié à votre majorité ce qui n'est absolument pas le cas pour la proposition que vous venez de formuler je vous remercie réponse monsieur cher collègue vous faites référence à un procès verbal du conseil municipal de 2020 là je fais référence à une loi qui existe depuis 2022 donc j'applique la loi je trouve quand même surprenant que vous ne souhaitiez pas que j'applique la loi par la création de cette délibération et le fait d'installer un honorable homme étampois que d'aller chercher un homme de pirouette qui soit disant nommé par madame Pécresse qui a sûrement beaucoup de travail déjà et qui ne verra jamais mettre ses pieds à étampes je suis un peu surpris qu'un militant des temps comme vous puisse penser à Valérie Pécresse pour aller chercher son cheval pour aller lui demander de venir un jour sur étampes alors qu'il doit y avoir plein de travail partout qu'on ne le verra jamais et deuxièmement je ne donnerai pas suite à votre proposition par mes propos vous comprenez bien mais défendre l'honnêteté l'honorabilité de notre ami vous lui serrez la main je pense très souvent à monsieur Gilbert Chippot président d'anciens combattants homme émérite alors certes il a des idées attendez ça vous fait peur d'avoir des idées des convictions assurément non assurément non et je dis simplement je ne suis là par défendre notre camarade Gilbert Chippot mais il a servi la France il a servi son département il sert à 82 ans bien sonnés nos cérémonies patriotiques et vous le voyez agir avec son élégance et son honnêteté connue de tous d'où la proposition que je fais voilà étampois revient à étampes voilà chers collègues la réponse que je souhaitais faire madame Clotilde Duard s'il vous plaît chers collègues monsieur le maire ça m'interroge quand même on ne peut pas être juge et parti et choisir soi-même uniquement vous personnellement sans l'avis de l'opposition et sans l'avis des autres membres du conseil municipal votre déontologue enfin ça paraît compliqué non je ne fais que respecter la loi souffrez que la majorité propose quelqu'un et que vous allez ou non suivre la proposition que je fais c'est ça être dans la majorité ou dans l'opposition c'est s'exprimer c'est poser les questions mais là il n'y a pas le choix de plusieurs personnes le législateur éclairé ou non en 2022 c'était pas chez nous à l'époque peut-être plus monsieur Macron cher collègue qui a dû proposer cette loi par sa majorité entre nous donc ne critiquez peut-être pas celui dont vous portez les idées qui aujourd'hui me demandent de les appliquer je ne sais pas moi alors je suis peut-être plus au fait du respect des lois mais je ne fais qu'appliquer les choses et on me demande de proposer un non je propose c'est ce non voilà avec les qualités que je viens de rappeler que ça ne vous plaise pas ça fait partie du vote que vous allez vous allez courageusement lever la main contre ou abstention peu importe mais ça fait partie des chances voilà on nous demande nous aux élus aux maires de faire des propositions et je propose cet homme ça tombe bien monsieur le maire que vous évoquiez notamment la loi et la loi elle propose une ou plusieurs personnes alors moi je vous propose de mettre un déontologue qui fera consensus je pense pour tout le monde même avec monsieur Hébert vu qu'il a nommé cette personne là qui est conseiller d'état au conseil régional et ça nous ira très bien ce sera une proposition transpartisane on va la rajouter à monsieur Chiquipot qui apparemment vous plaît bien très bien mais moi je le consulterai je pense quasiment pas et je préférerai justement me tourner et j'aurai le choix entre ces deux personnes vous êtes exceptionnel que ça sera plutôt assez intéressant parce que vous voyez on n'a rien contre lui en soi non non je veux pas du tout vous n'êtes contre lui mais c'est pas on essaie après c'est votre choix on essaie juste de lire les délibérations vous l'expliquerez quand vous l'avez le mot mais sans problème chers collègues je pense que chacun chacun doit mesurer à la hauteur de ce qui se passe on est dans la sinistrose ou le cynisme par exemple si je peux me permettre merci mesdames je lis la délibération le décret prévoit que la fonction de référent déontologue peut être exercée par une ou plusieurs personnes n'exerçant au sein des collectivités ou auprès desquelles elles sont désignées aucun mandat d'élu local n'en exerçant plus depuis au moins 3 ans n'étant pas agent de ces collectivités et ne se trouvant pas en situation de conflit d'intérêt bien alors je réponds nous nous proposons quelqu'un qui a donné son accord vous proposez quelqu'un qui n'a pas donné son accord qui ne s'aimait pas qui est proposé ça c'est la pensée unique d'un homme que vous représentez c'est vous en l'occurrence c'est désigner quelqu'un qui n'est pas d'accord qui n'a pas fait avec de candidatures malgré lui c'est le sommet non donc on aura un diantologue suppléant qui n'est pas d'accord pour venir ici et vous le trouvez parce que vous faites un peu d'artifice comme ça c'est grandiloquent mais c'est pas grandiose quand même pour la collectivité municipale tout cela voilà donc vous avez compris que par mes propos je refuse bien entendu de donner sens à votre proposition parce qu'elle n'est pas crédible et on ne peut pas mettre quelqu'un malgré lui sur une délibération alors qu'il n'a pas été candidat pour venir mais vous auriez pu il y a beaucoup de collectivités monsieur le maire qui prennent le CIG par exemple parce que les déontologues des CIG dans beaucoup de collectivités les CIG notamment de la Grande Couronne disposent d'un déontologue monsieur Méziane vous auriez pu et la collectivité je vous le dis encore une fois elle fait partie prenant elle est partie prenant du CIG Grande Couronne et vous auriez pu prendre aussi le déontologue du CIG dont la ville d'État ne dépense ensuite monsieur Méziane je vous en prie cher collègue je veux juste rebondir sur ce que vous avez répondu à madame Petit-Bouard concernant le fait que c'est le candidat de la majorité de ce conseil je propose c'est que c'est ce que j'ai retenu donc on est bien d'accord un déontologue c'est quelqu'un qui doit être au-dessus de la mêlée c'est le sens l'esprit même on ne met pas en cause le projet de loi c'est très bien c'est une bonne chose qu'il y ait des déontologues mais j'aurais vraiment nous aurions apprécié que vous ici cette discussion au préalable avec les groupes qui sont présents ici des groupes municipaux certes d'opposition mais qui auraient pu parce que qu'on soit bien clair on est en train de parler du déontologue de l'élu local c'est à dire des problèmes que nous pourrions nous avoir entre nous alors on ne va pas les souhaiter il y en a déjà quelques-uns mais sincèrement ça aurait été bien de discuter avec tout le monde cher collègue la discussion se passe en commission vous étiez absent d'inconnaissance il n'y a que monsieur Corbel qui était présent monsieur non mais je vous ai une question c'est bien de refaire le monde mais le monde se fait en commission un peu donc c'est à chaque fois vous êtes vous même absent à cette commission j'imagine vous êtes absent donc voilà vous pouvez pas nous redire un nom j'ai la chance d'avoir les adjoints présents bien sûr mais simplement vous refaites un travail en commission seul monsieur Corbel qui était présent a dit des propos qui paraissent franchement vous auriez pu en parler avec tout le monde vous posez des noms des noms qu'on puisse discuter ça aurait été mieux non mais ce qui est en fin de compte un aveu de faiblesse ce que vous me dites ce soir parce que ça va poser le nom ou une abstention sur une personne que tout le monde connait ça pose un problème ça gratouille un peu ça pose un problème à vous monsieur pas à moi ça se dit très bien je vois justement je n'ai aucun problème avec ça très bien c'est parfait madame Bile-Lézère chers collègues oui bonsoir à tous bonsoir alors je vous sais très soucieux de l'orthographe et de la grammaire donc je voudrais vous faire part d'une interrogation que j'ai quand je lis dans la phrase de la délibération le référent déontologue ne sera pas indemnisé entre parenthèses ou pas par la collectivité donc là double négation égale affirmation vous prenez pas de décision vous voulez nous faire voter quelque chose où on ne sait pas s'il sera indemnisé ou alors s'il sera indemnisé est-ce que vous pouvez clarifier faire un amendement non indemnisé il sera non indemnisé alors qu'est-ce que fait cette parenthèse là ou pas et bien on lève la parenthèse vous la riez voilà on la lève ensemble vous la riez on l'enlève vous la riez si vous souhaitez rayons-la ensemble oui d'accord il ne sera pas indemnisé merci on en a parlé en commission mais peu importe c'est bien donc vous avez raison il faut être pointilleux délibération qui souhaite adopter la position que je propose qui est pour qui est contre pas d'abstention je vous remercie pour notre amie alors convention de partenariat entre les communes des temps de garantie rembourse communauté d'agglo de l'étampoie et communauté de communes cœur de bosse un rappel très important faire en sorte que nos cet emploi en recherche d'activité quel que soit leur âge puisse trouver du travail à l'étampo dans les environs surtout quand les environs demandent beaucoup de recrutement ce qui est le cas de nos amis de garantie rembourse qui m'ont contacté accessoirement monsieur maire de garantie rembourse est un ancien étampoie qui a vécu à étampes pendant de très nombreuses années accessoirement également vous avez au nord d'étampes vous avez la grande plateforme qui est située au niveau de au niveau de au niveau de aide moi Gérard sur la 20 la grande petite passion par là sur l'axe Mochand merci beaucoup merci accessoirement on recherche également beaucoup de beaucoup de beaucoup de de postes à pourvoir là en ce qui concerne cette présente délibération nous avons grâce à l'action de monsieur mon collègue à l'action des collectivités dont j'ai rappelé l'implication les différentes agglos et communautés de communes et donc nos communes nous avons pu travailler en partenariat avec les entreprises qui se sont installées sur le site du Garancière tout le monde connaît Garancière rembourse avec ce développement très important et avec cette main d'oeuvre qui est en recherche ce ne sont combien d'emplois cher collègue Marie-Claude actuellement il y a une soixantaine d'emplois qui sont à pourvoir d'accord et il y a d'autres entreprises qui vont s'installer c'est à dire jusqu'à plus de 100 emplois voilà jusqu'à même à venir 500 emplois à qu'il faut que l'on puisse trouver donc comment pratiquer avec bien sûr des amis pour l'emploi les les critères de référence qui sont les nôtres moi je parle d'un principe relativement pragmatique à étant nous avons des jeunes des moins jeunes qui sont en recherche d'emploi mais qui ont des problèmes de mobilité mobilité pour aller à garantie rembourse même si c'est pas loin il faut quand même se déplacer des problèmes de formation également formation permis de conduire formation cassettes formation gestion de stock et tout et tout donc tout cela au train d'être convention va nous permettre et en accord avec les partenaires entreprises qui souhaitent développer leur activité ou mener leur activité c'est vraiment déjà implanté et bien prendre en charge les formations mais également prendre en charge les navettes pour emmener nos étemplois sur site et voire même adapter les horaires pour éviter les contraintes du travail de nuit voilà l'objet de la convention plusieurs réunions ont eu lieu sur site nous avons mobilisé mes collègues avec les services municipaux en particulier le service municipal jeune maintenant ça s'appelle le CIGE également l'agglomération qui est en compétence pour le développement économique parce que c'est son partenaire également monsieur le maire de Garancière qui nous a reçu il y a quelques jours de son côté sachez-le il délibère dans les prochains jours sur la présente délibération le 30 juin la communauté de communes de Cœur de Beauce va également délibérer sur cette présente délibération nos amis de l'agglomération ont déjà délibéré voilà et nous présentement nous souhaitons officialiser ce partenariat très important dans les conditions que je viens de rappeler et également cela va donner lieu en septembre à la création renforcée il y a déjà les partenariats de job dating qui se font de service à service ça fonctionne déjà bien à des recrutements qui vont se faire à la salle des fêtes en présence des partenaires entreprises avec le relais important d'agences d'intérim qui sont mandatées par les entreprises je pense en l'occurrence à Manpower qui est situé sur étendre sans faire publicité mais c'est ainsi qu'ils sont mandatés voilà donc c'est hyper important c'est pragmatique c'est en lien bien sûr avec les services Pôle emploi France Travail bientôt et tous ceux qui travaillent pour le développement économique et surtout pour faire en sorte que nos jeunes et moins jeunes des temps mais des environs puissent dans des conditions très particulières bénéficier de ces emplois à portée de vue dans les conditions rappelées on va les chercher à domicile on va les chercher dans les points de rabattement et on les emmène avec des horaires adaptés c'est vrai je pense que c'est vraiment du gagnant-gagnant vous allez me dire peut-être je ne parle pas d'esprit chagrin ici il n'y en a pas du tout vous le saurez c'est pourquoi monsieur le maire vous occupez de l'emploi ce n'est pas votre compétence et bien simplement de répondre à ceux qui auraient peut-être cette idée en tête que par définition l'emploi c'est l'affaire de tous et rechercher la formation pour que nos jeunes et nos moins jeunes puissent et bien retourner vers l'emploi et se former par définition jusqu'au permis de conduire c'est très important et avoir la chance d'avoir des entreprises qui financent tout cela et bien c'est quand même important qu'un maire que des maires que des présidents de collectivités se mobilisent pour l'emploi et en sortant peut-être voire même sûrement des sentiers un peu battus que sont les structures parapubliques ou celles que vous connaissez bien même si on travaille ensemble voilà donc c'est un petit peu novateur c'est totalement novateur et c'est surtout des liens qui sont des liens forts et monsieur le maire de Garancière a vécu à Étambre est né à Étambre et c'est pour ça qu'il a pensé à Étambre tout de suite parce qu'à Étambre bien sûr il y a un pôle et que la Garancière c'est pas le département de l'Essonne c'est l'Eure-et-Loire mais qu'il y a une réflexion sur le bassin qui est celui de notre territoire donc cette convention aurait dit beaucoup mieux que moi à Marc-Colhe Girardot et l'essence de ce que je viens de dire et le reflet de ce travail qui a été fait et je souligne le partenariat déjà très étroit que Marc-Colhe Girardot Fouadélien Canter et d'autres élus qui étaient présents Mariam Psy et d'autres ont pu voir la façon dont nos amis attendent que cette convention soit signée dans les mêmes termes que les conventions signées déjà par la Gloire et ainsi de suite voilà l'objet de cette présente délibération Remarque ? Question ? Précision ? Monsieur Hilaire cher collègue Oui monsieur le maire encore une remarque d'ordre technique bon j'avais fait la remarque aussi au président de l'agglomération donc ça va faire bis repetita ce qui est dommage c'est de ne pas avoir les échanges notamment avec les entreprises qui vont bénéficier justement de ce vivier de jeunes et en poids ou pas que des jeunes pas que des jeunes pas que des jeunes mais en tout cas en tout cas on va dire c'est quand même destiné aussi à eux et je pense à eux parce que beaucoup sortent du système scolaire et sont aujourd'hui sans emploi à la Croix de Vernaille notamment et je crois que les scores sont très élevés notamment des jeunes qui sortent du système scolaire à 30 ou 40% si je ne me trompe pas sur certains rapports et donc effectivement si ça permet pour certains d'obtenir des emplois comment ne pas ne pas y souscrire pour autant permettez-moi de vous dire que c'est quand même du classique vous dites que vous sortez des sentiers battus que ça ne serait pas d'une compétence communale moi je pense qu'un maire peut agir il peut agir pour tout sujet donc finalement pour moi c'est du commun ce qui m'embête réellement dans cette convention c'est qu'on ne voit pas et on ne voit clairement pas dans la charte notamment on ne voit pas les entreprises qui pourraient en bénéficier et c'est là où moi ça me pose un réel souci j'avais fait remarquer à monsieur le président de l'agglomération que si on fait une rapide recherche notamment sur les plateformes d'emploi qui agrègent les emplois que ce soit de Pôle emploi de tous les autres sites sur leur plateforme on se retrouve avec Garancière en bosse vous l'avez dit madame Gérardot une cinquantaine vous avez dit 60 moi j'en compte 55, 56 ça dépend du jour de toute façon et sur le bassin des temples on en a plus de 500 en prenant le même critère moi je veux bien qu'on mette des bus à disposition il n'y a pas de soucis j'aurais bien aimé justement qu'on ait une convention une charte de l'emploi avec les entrepreneurs du bassin des emplois déjà ça ça aurait été intéressant mais j'ai bien compris que vous connaissiez bien le maire de Garancière en bosse et que c'était un ami à vous et je peux comprendre que ces liens forts se soient tissés avec lui mais encore une fois moi ce qui m'embête c'est qu'on a que des agences d'intérim et qu'au final on ne voit pas la demande j'aurais voulu et notamment que ça sera une demande que je formule en conseil municipal qu'on nous communique les échanges avec ces entrepreneurs je trouve dommage encore une fois qu'en tant que force force publique et notamment on n'ait pas pu les mettre autour d'une table parce que l'intérim c'est pas un projet de vie pour beaucoup que de fait les salaires sont très bas aussi vous le savez ça a toujours été un des griefs qu'on vous a opposé et notamment dans les plateformes logistiques vous savez que que ça soit comme Amazon et comme partout c'est des emplois qui sont très rarement pérennes et donc on met en face les habitants des temples face à de la précarité et je reviendrai aussi sur janvier 2014 je vous le dis à chaque fois on en avait parlé au débat télévisé sur France 3 janvier 2014 vous aviez mis en place un grand renfort de une dans les temps infos idées logistiques 250 emplois c'est exactement le même secteur c'est exactement les mêmes demandes et on sait au final il n'y a pas eu d'implantation il n'y avait jamais eu de projet d'ailleurs d'idées logistiques et je vous avais notamment averti que ces entreprises là la plupart du temps utilisent l'argent public pour se faire des viviers de CV et la problématique elle est là ça renforce notamment le fait qu'il y a du turnover c'est à dire en période de chômage ou de difficulté ça leur permet de laisser les salaires bas très bas et en plus on aurait en prenant en charge notamment les transports de façon publique on les aide à faire ça et je pense que sérieusement on devrait quand même s'interroger plus sur le bassin de l'étang que déjà d'aller faire voyager notamment beaucoup de celles et ceux qui sont justement en ce moment en recherche d'emploi je pense que c'est là qu'il faut travailler c'est sur le territoire que l'on connaît pas forcément celui des autres et que encore une fois j'attends réellement les preuves de ce que vous avancez et on le verra parce que l'idée logistique beaucoup d'étampois ont attendu après et ça a été une catastrophe parce qu'effectivement il n'y a pas eu d'implantation et il n'y a rien eu j'ai des amis clairement qui ont été recrutés par l'idée logistique certes habitants absolument pas étants mais par contre on les a envoyés partout et ça n'a pas duré longtemps pour eux parce que faire les trajets sur des bases logistiques qui sont très éloignées effectivement ça ne fonctionne pas donc à partir de là moi j'ai une réelle interrogation sur le suivi que vous allez y apporter et le pourquoi vous n'avez pas demandé et imposé avec toute la force qu'on vous connaît de les ramener autour de la table et notamment ceux qui vont bénéficier de ces agences d'intérim parce qu'on ne les voit pas dans la charte en tout cas ils ne signent pas on n'a que des agences d'intérim qui sont nommées je veux dire moi je relis encore une fois la charte ProMan Randstat Manpower on ne les voit pas plus des services de formation le Greta et l'AFPA en tout état de cause on n'a pas les employeurs finaux qui sont un autour de la table avec vous parce qu'ils n'y sont pas je vais répondre à vos questions moi ça m'interpelle en tout cas je vais répondre à vos questions déjà commencé par un constat vous parlez souvent du plein emploi vous et ceux que vous représentez et quand on nous on apporte des solutions pour faire que des jeunes ou des moins jeunes soient à la fois recrutés et surtout formés dans leur emploi là on écoute les gesticulations qui sont les vôtres qui sont celles souvent de votre partie pour dire oh là là l'intérim les patrons les exploiteurs et tout et tout moi je ne suis plus par une bactique que cela ne vous en déplaise les grandes histoires commencent souvent avec des gens qu'on apprécie que l'on connaît c'est l'histoire que l'on a bâtie un jour devant un monument aux morts mon collègue de garancière venait nous accompagner vous l'avez su m'ont croisé à la rue c'était rue Pierre-Aude-Marc parce qu'il connaît parfaitement bien la famille et chemin faisant on a parlé il me dit il faut qu'on se revoie pour qu'on puisse évoquer l'emploi ensemble voilà l'histoire donc voilà une amitié naissante et qui se concrétise pour le bien des autres et le service public que des étampois ou d'autres sont en droit d'attendre de leurs édiles et surtout de relever les manches et de ne pas s'intéresser aux idées politiques ou aux polémiques politiciennes mais concrètement trouver les solutions je vous invite également c'était la seconde étape de ma réflexion à partager avec nous parce que là c'est porte ouverte vous aurez l'occasion de discuter avec les partenaires qui sont des recruteurs qui vont venir à la salle des fêtes vers le 15 septembre comme pour le forum de l'emploi pour l'idée logistique on est d'accord c'est le même topo alors là vous diriez c'était aussi la salle des fêtes à l'époque il y a eu exactement le même pardon mais dans le mille de chez mille idées logistiques devaient s'installer et tant vous l'avez rappelé n'est pas venu c'est ainsi mais vous avez rappelé ils n'ont jamais eu l'intention de le faire la problématique je peux continuer vous aviez me dit à l'époque quelle bêtise d'idées logistiques ça pollue c'est trop haut c'est ici les camions donc voilà on veut de l'emploi mais chez les autres et surtout trouver des solutions on n'en a pas sauf à critiquer ce que l'autre fait c'est vraiment c'est votre marque de fabrique mais idées logistiques c'est installé personnes qui souhaitent recruter plus de 100 emplois pour tout vous dire c'est 400 emplois sur le bassin de garantie et rembourse avec dans des conditions qui sont celles qui moi me permettent de dire voilà où est le problème on sait qu'il y a un bassin de personnes qui cherchent à avoir de l'emploi mais qui sont confrontés à un problème de mobilité et qui sont confrontés également à un problème de formation donc le maire les maires les présidents de collectivités avec des partenaires l'entreprise en particulier mais d'autres partenaires se réunissent au travers de cette intention de délibération qui va produire de l'énergie qui va permettre le recrutement et c'est l'objet du mois de septembre qui va permettre aux quatre collectivités aux professionnels qui recrutent aux différentes boîtes d'intérêts mais ainsi de suite de pouvoir offrir à des jeunes ou à des moins jeunes de la formation de l'emploi et surtout un peu à la carte ça c'est le jamais vu alors voilà ça peut vous déranger parce que ça vient pas de vous simplement moi je dirais que je suis prêt largement à partager quand ça sera un succès pour nos jeunes ou nos moins jeunes quand il y aura de l'emploi sur le territoire et puis toujours se concentrer sur le territoire garantière c'est quoi ? c'est 20 kilomètres ? 25 kilomètres ? 18 c'est quand même pas non plus le bout du monde on peut quand même considérer et celui qui comprend pas ça Mochand garantière en Beauce au sud d'Angervais vous avez vu les énormes structures qui se créent qui sont également demandeuses ces grandes structures d'emploi et de formation aussi c'est énorme qui se crée aujourd'hui aux portes des îles de France chez nos amis du Loiret et qui auront le même problème c'est donner du sens de leur implantation et de savoir comment est-ce qu'ils peuvent recruter voilà c'est tout ça alors j'ai la faiblesse de penser que quand on a de la bonne volonté qu'on soit amis ou qu'on soit devenus amis et qu'on travaille pour l'intérêt général on est sur la bonne voie on n'est pas là pour polébiquer mais pour apporter des solutions voilà l'objet de cette présente délibération Gérard Rébert voulait dire un petit mot oui monsieur le maire écoutez il était important d'apporter quelques précisions et il y a ceux qui font qui parlent mais qui font rien il y a ceux qui parlent et qui font et je vais saisir l'occasion que notre collègue monsieur Hilaire m'a attendu puisqu'il a cité c'est la première fois et j'ai apprécié je vous assure vous avez cité Valérie Pécresse et bien moi aussi je vais la citer Valérie Pécresse puisque pour aider les jeunes et le permis de conduire monsieur le maire m'a demandé de travailler avec le CIGE sur le montage des dossiers pour que les jeunes qui souhaitent rentrer dans la vie active puissent se faire payer leur permis de conduire et donc nous avons voté une délibération au niveau régional et nous allons saisir cette délibération afin que les jeunes étant trois puissent bénéficier de l'aide au permis de conduire et qui sera jusqu'à la hauteur de 1300 euros donc la région est bien présente et c'est encore une fois madame Pécresse merci merci cher collègue sur cette délibération d'autres questions oui oui bien sûr juste apporter une réponse dire moi j'essaye de je juge sur pièce monsieur Marlin et je vous donne encore je vous donne encore quittus on regardera idée logistique ça a été ça a été une communication gargantuesque à l'époque et on a vu ça a couché d'une souris un trou de souris on t'a fallu chez le voisin ils vont nous le dire est-ce qui est certain est-ce qui est certain encore une fois si je prends même si je prends la délibération en soi on va s'abstenir dessus l'objectif l'objectif c'est de regarder ce que vous avez fait sur la longueur de votre présence à étendre je crois que sur ces projets là à l'époque je le rappelle janvier 2014 c'était deux ou trois mois avant les élections là je vous l'accorde il reste encore un peu plus de deux ans donc on aura le temps de voir venir justement ça sera intéressant on verra dans deux ans et je vous donnerai qui tue si tout se passe bien et si on voit que justement il y a des jeunes et en poids il n'y aura pas de problème et pas de polémique là-dessus mais je vous le dis encore une fois on juste sur pièce et juste pour finir pour répondre à monsieur Hébert sur la jeunesse notamment avec madame Pécresse je suis bien d'accord avec vous monsieur Hébert sauf que vous avez sabré tout le budget des missions locales pour financer les permis et ça vous ne le dites pas et je comprends que vous demandez à la ville des tombes à la ville des tombes d'assumer justement ou d'aider à la gestion de ces dossiers-là parce qu'effectivement les budgets de fonctionnement vous les avez divisés par deux voilà et on en est là aujourd'hui donc il faudra aussi que la commune et notamment la ville des tombes se préoccupent se préoccupent de ce qui va se passer aussi pour les missions locales parce que les jeunes que vous soit disant vous soutenez moi j'appelle ça je ne sais pas je dirais en tout cas si vous déshabillez Paul pour habiller Pierre et vice versa je dirais à un moment donné ça ne change rien à l'équation mais enfin c'est même pire parce que finalement ce qui encadre dans les missions locales c'est bien les agents qui sont dans ces missions locales qui encadrent les jeunes et sauf que s'ils n'ont plus de points de recours et de guichet en tout cas d'entrée et de gens formés sur ce sujet là ça va devenir problématique et sauf que ça vous ne le dites pas monsieur Hébert donc c'est vrai que quand vous présentez les choses c'est toujours beau mais bon un budget est un budget il est ce qu'il est donc effectivement là aujourd'hui dans le fonctionnement des missions locales clairement il va vous falloir expliquer ça justement aux gens qui travaillent dans ces missions qu'à un moment donné le budget ça va devenir compliqué je me permets de reprendre la parole ah pas du tout s'il vous plaît vous savez très bien que je vous connais vous interpellez parce qu'après je vais ressortir le règlement le rappel au règlement simplement réponse monsieur Hébert cher collègue c'est quand même plus facile de gérer des fonds dédiés par la région de France en prise directe avec nos services que de passer par la mission locale ça me paraît plus pragmatique la mission locale c'est un territoire c'est pas uniquement les étampois nous on parle d'étampes voilà donc ça veut dire que la région de France a trouvé une solution qui permet simplement d'alimenter un fonds qui passe par les collectivités qui sont demandeurs voilà c'est quand même mieux entre nous donc c'est plus rapide et efficace on connait mieux nos jeunes que quelquefois la mission locale très clair parce que le ministère c'est un territoire voilà donc je réponds c'est plus pratique c'est pragmatique je ne vais pas la faire la puce d'un pécresse mais ça répond quand même à ce qu'elle fait de plus en plus et qu'elle nous accompagne grâce à l'action engagée de notre conseil régional adjoint à la ville d'étampes deuxièmement puisque vous êtes sous de bons auspices à mon endroit vous allez louer l'action de monsieur le maire d'étampes je suis arrivé j'ai repris la mairie aux communistes en 1995 en 1995 il y avait 17% de taux de chômage aujourd'hui à étampes vous savez combien de taux de chômage ? non du tout c'est faux c'est faux c'est totalement faux c'est totalement faux alors là il suffit de reprendre les chiffres de vie il n'y a pas de problème mais vous savez s'il suffit de radier les gens de Pôle emploi et afficher des chiffres qui sont très bien mais vous savez les gens qui habitent on est moins de 9% les gens qui habitent la commune on est 7% s'ils ont un boulot il n'y a pas de problème arrêtez cher collègue vous avez quelque chose de magnifique vous avez déjà anticipé de dire merci monsieur le maire je vous rendrai grâce ou hommage peu importe comme vous voulez si le taux de chômage baisse et bien dans l'action municipale que j'ai eu la chance de mener en étroite collaboration avec mes collègues qui se reconnaîtront et bien on est passé un taux de chômage très important un taux de chômage qui a été divisé par 2,5 voilà c'est ça le résultat il suffit de vérifier je concidais un procès verbal monsieur Hilaire notre cher collègue salue l'efficacité de monsieur le maire des temps merci cher collègue alors là pas du tout alors j'avais on va sortir les données de l'INSEE ça sera le cas j'avais oui mais moi je parle des pôles emploi des temps c'est mieux parce que l'INSEE c'est mieux les gens ils sont tous radiés mais vous avez bien mon ami il avait eu la main avant vous monsieur Méziane donc je voudrais simplement ajouter quelques précisions trois précisions on vient donc de m'indiquer qu'en fait près de 80% des postes à pourvoir à garantie sont en CDI et que les agences d'intérim font du placement en fait notamment pour ces CDI et que l'intérim en fait est juste pour le groupe intermarché parfait merci de ces précisions éclairantes monsieur Méziane et ensuite Marco Gerdo c'était le souhait oui juste vous demander une précision suite à ce que vient de dire monsieur Hilaire parce que j'ai cru comprendre que ça faisait déjà deux ans que la ville ne participe plus au budget de la mission locale ce n'est pas réduit c'est zéro oui mais est-ce que c'est assumé est-ce que c'est dit c'est écrit est-ce que c'est quelque chose qui a été mis sur la place publique on est très étonné on a une dette à ce que je sache 2022 nous n'avons payé aucun euro à la mission locale et vous m'arrivez maintenant non je suis en train de me dire voilà je viens d'apprendre par vous-même parce que c'est très bien que vous soyez assez affable aujourd'hui que en fait on a fait un choix je sais que je vous ai manqué vous allez voir souvent ah bah vous allez voir c'est une histoire d'amour naissante on va danser non mais cela étant dit très sérieusement mais très sérieusement tout à fait vous apercevez maintenant que ça fait deux ans qu'on finance plus la mission locale et a priori la mission locale n'est plus dans les bureaux qui n'étaient pas aux normes à côté avec ce groupe à ma c'est vous qui êtes en charge monsieur le maire pas moi vous avez quand même des yeux a priori vous contrôlez l'action municipale du maire c'est le rôle de l'opposition cher collègue bien évidemment si vous avez les moyens de la majorité bien évidemment qu'on pourrait mieux contrôler mais nous ne les avons pas allez vous plaindre à la majorité qui vote pour la majorité les étampois non du tout du tout monsieur le maire merci chers étampois est-ce que je peux reprendre mais oui totalement alors la question était la question était monsieur le maire vous venez de nous dire que pour tout ce qui est de l'emploi vous allez dorénavant travailler avec la région et non plus avec le territoire alors juste pour comprendre une explication je vais remettre la bande à l'envers non je dis simplement qu'aujourd'hui nous sortons un petit peu des sentiers battus nous n'avons pas la compétence directement emploi mais comme le disait autour de cette table ceux qui ont pris la parole il est normal qu'on puisse faire des propositions pour faire en sorte que l'on puisse répondre concrètement à ceux qui recherchent un emploi et comment on peut répondre à leur attente comment on peut les former comment on peut les mettre en CDI c'est ce que disait à l'instant mon adjoint Médie et qui donne du sens à l'action municipale avec l'apport des autres collectivités garancières et les structures les collectivités agglométées de communes qui sont porteuses des compétences de développement économique et surtout qu'on réponde à l'attente des entreprises parce qu'on est là aussi pour ça voilà il n'y a pas plus simple que ça ensuite si vous faites référence à ce qu'est l'action décidée par la majorité régionale de solliciter par un fonds spécifique dédié aux communes en direct qui prennent en considération ces communes grâce à l'action de la région de France des besoins de former et d'accompagner dans cette formation la prise en charge d'un permis de conduire qui est toujours relativement onéreuse cette formation à l'apprentissage de la conduite 1300 euros par personne sous un droit de tirage qui est donné directement par le silence direct pardon voilà et qu'on étudie au cas par cas avec les références qui sont les nôtres et qu'on a directement les jeunes et en quoi qui en font la demande auprès du CIG monsieur le maire voilà ma directrice il va je cherche un emploi mais j'ai pas j'ai pas mon permis comment je peux faire parce que j'ai pas les moyens de le payer donc on a cette chance d'avoir directement l'accompagnement financier pour que les permis de conduire à hauteur de 1300 euros 300 euros c'est quand même pas mal pour un permis bon je sais pas combien d'heures on fait maintenant pour avoir un permis mais bon à l'autre époque on est un petit peu âgé on passait on était à 10h 11h on avait le permis maintenant c'est plus compliqué voilà donc c'est ça je dirais la rapidité d'action et je pense que c'est une bonne chose et je suis pas là à déconsidérer nos amis de la mission locale mais je trouve simplement qu'aujourd'hui il y a des il y a des il y a des chocs de compétences qui sont qui manquent de lisibilité par rapport à ceux qui sont demandeurs d'un service auprès de la mission locale ou 18-25 ans mission locale ou nous de nos jeunes qui sont 18-25 ans et quelquefois sans remettre en cause bien sûr ce que la mission locale elle fait je l'ai créé en 1998 la mission locale avec un tir d'or qui n'était pas celui-ci je connais la mission locale mais aujourd'hui je pense que des crédits directement qui sont ceux des crédits municipaux peuvent permettre plus rapidement une action qui se voit que quelquefois passer par un fil qui s'appelle la mission locale j'assume totalement de parler à celui j'assume complètement Marie-Claude oui monsieur le maire juste pour dire simplement à mes collègues d'abord pour confirmer bien sûr les propos de monsieur Mejry nous avons eu une réunion à garantir en Beauce en présence non seulement de tous les chefs d'entreprise en présence également de beaucoup de représentants de la communauté d'agglomération au coeur de bourse etc et nous avons donc eu l'information que premièrement il s'agissait en majorité de CDI que la formation serait assurée et il y avait également pourquoi des agences d'intérim alors d'abord les entretiens ont déjà commencé il y a déjà des entretiens qui ont déjà commencé aussi le mercredi et pourquoi pourquoi passer par les agences d'intérim d'ailleurs il était là le représentant de Pôle emploi qui était là Pôle emploi est sectorisé c'est à dire qu'en fait il ne peut pas sortir de l'Essonne et donc on est obligé de trouver un autre moyen pour favoriser le recrutement voilà donc tout ça pour vous dire que monsieur le maire a annoncé à juste titre qu'au mois de septembre il y aura une grosse action de lancement qui sera faite mais il est bien évident que tout ça de recrutement oui depuis le lancement mais si vous voulez tout ça ça a été déjà travaillé préparé on a eu des contacts avec les entreprises avec tous les participants on était au moins une quarantaine je crois et voilà et donc tous ces acteurs se sont bien engagés pour pouvoir promouvoir cette chance parce qu'on avait remarqué quand même que Garancière c'était 18 kilomètres que c'est parfois plus agréable d'aller à Garancière que d'aller faire deux heures de transport pour aller ailleurs voilà bien mes chers collègues sur cette délibération qui souhaite adopter qui est pour je vous remercie qui s'abstient trois abstentions je vous remercie plus quatre merci beaucoup pas de compte nous continuons nos travaux mise à jour et modification du tableau des emplois Franck Cohen délibération numéro point onze merci monsieur le maire chers collègues donc comme le dit le titre de la délibération donc nous vous proposons la mise à jour et la modification du tableau des emplois donc il est proposé de modifier le tableau des emplois avec la création des postes suivants un poste à temps complet de directeur territorial qui sera notre nouveau DGS un poste à temps complet de rédacteur principal deuxième classe suite à la réussite au concours un poste à temps complet d'éducateur jeunes enfants qui sera le référent famille à Jean Carmé nous comme nous étions engagés la dernière fois que nous avons présenté le tableau des emplois donc nous proposons la suppression des postes suivants qui sont liés notamment à les évolutions de carrière des départs en retraite ou des mutations donc trois postes à temps complet de rédacteur principal première classe trois postes à temps non complet d'adjoint administratif un poste à temps non complet d'agent de maîtrise un poste à temps non complet d'adjoint technique principal deuxième classe un poste à temps non complet d'animateur et un poste à temps complet de gardien brigadier-chef il y avait 15 postes on maintient 14 postes voilà merci justement c'est pour la technique j'ai des internautes qui m'envoient un petit message ils n'entendent pas le conseil municipal il n'y a pas le retour son est-ce qu'on pourrait il y a eu plusieurs coups mais ça va à chaque fois voilà retour son pardon merci chers collègues des explications sur cette délibération je vous remercie qui est pour abstention contre de contre un peu plus toujours Franck Cohen oui donc la prochaine délibération portant adhésion à la mission médiation du CIG de la Grande Couronne et de la région Île-de-France donc du CIG comme quoi on adhère à un certain service du CIG donc l'objectif de cette médiation préalable obligatoire est de permettre au parti de parvenir avec l'aide d'un tiers de confiance compétent indépendant et impartial donc le médiateur à une solution amiable fondée en droit et en équité favorisant dans un contexte budgétaire contraint un traitement plus rapide et moins onéreux donc vous avez la liste des décisions notamment ça s'applique en termes de rémunération de réintégration suite à des détachements disponibilité au congé parental en termes d'avancement de promotion interne de formation et sur le handicap également donc le coût pour la collectivité de cette adhésion ça se paie à chaque fois qu'une personne saisira donc le médiateur c'est 260 euros par saisine ça inclut l'ensemble des frais liés à l'instruction du dossier l'analyse de la demande et l'organisation le cas échéant d'un premier rendez-vous de médiation auquel s'ajouteront 125 euros pour une séance de médiation supplémentaire merci merci chers collègues des questions vous en prie oui juste vous féliciter parce que là vous avez su saisir l'opportunité qu'offre le CIG de la Grande Couronne de la région Île-de-France notamment pour nommer un médiateur ou du moins pour avoir recours à un médiateur pour les agents vous auriez pu très bien le faire pour le déontologue aussi mais vous avez pas fait ce choix là bon c'est dommage vous aviez pas d'amis à placer monsieur le maire on s'est toujours déplacé non bah non c'est une réalité déplacé c'est une réalité c'est déplacé c'est une réalité parce qu'au final il n'y a pas de logique ça commençait bien mais à chaque fois ça finit pas bien il n'y a pas de logique à votre politique il n'y a pas de logique c'est malheureux nous parlons connaisseurs la langue de logique bah écoutez pourquoi avoir recours au CIG sur ce point non mais j'aimerais bien on travaille avec le CIG c'est une réelle interrogation c'est à dire que quand il vous dit quand il vous propose un déontologue vous refusez vous préférez de mettre quelqu'un un ami et vous l'avez dit et je reprends vos propos vous l'avez dit en séance donc c'est un ami à vous un ami n'est en poids et quand et pour les agents c'est naturel vous voulez pas insistez dans les délibérations pour poser votre voix non parce que c'est une réelle c'est une réelle interrogation parce que ça marque une incohérence de votre part si il y a des choses intéressantes des succès qu'on pourrait partager je reviens à la délibération sur l'emploi votez contre c'est exceptionnel quand même la réponse alors si on revient à cette délibération pour répondre sur le sujet jusqu'à présent on n'avait pas vraiment pensé à adhérer à ce service là puisqu'on n'en avait pas vraiment besoin mais on travaille en fin de compte on a eu une saisine entre guillemets une demande de médiation d'un agent on travaille avec le CIG depuis tellement d'années donc du coup on a des partenaires de choix bien sûr mais du coup on a décidé de proposer d'adhérer à ce truc là cher collègue qui est contre qui est pour unanimité je vous remercie non mais moi tout le monde suit Gérard Hébert je vous écoute merci monsieur le maire donc il s'agit pour nous de vous proposer la désaffectation le déclassement par anticipation du domaine public communal de la parcelle ZK 672 P1 et sa cession à la SCCV et Tant de Guinée du groupe frais je vous apporterai la précision sur les les documents que vous avez reçu les chiffres n'étaient pas les mêmes c'est pour ça qu'on a rajouté en point sur table quelques précisions sur les surfaces et les prix bien la ville d'étampe est propriétaire du bien cadastré ZK 672 situé au lieu dit les gros moreux à proximité du centre commercial Leclerc rue des 10 à étampe un bassin d'eau pluvial couvre la quasi-totalité de ce foncier communal dont la superficie est de 16 574 m2 inclut à l'origine dans le périmètre de la ZAC du plateau de Guinette des Hauts-Vallons ce bien a été acquis par la commune par acte notarié du 1er juillet 2015 et inclus dans le domaine public communal par délibération du conseil municipal en date du 30 mars 2016 afin d'optimiser l'usage et les fonctions de cette parcelle communale il est envisagé de reconfigurer l'ouvrage d'assainissement en comblant une partie dessinée après session à recevoir de futurs locaux commerciaux 4400 m2 de surface de plancher l'autre partie restant communale doit faire l'objet de travaux d'affouillement supplémentaires avec l'objectif de compenser le volume perdu par la réduction de l'emprise du bassin initial et d'augmenter sa capacité en réponse aux besoins liés à l'implantation des futurs bâtiments et à une partie du bassin d'orage situé sous le parking de Claire cette opération s'inscrit dans une démarche de développement économique du territoire visant notamment la création d'emplois de même elle s'insère dans les objectifs d'une densification de l'enveloppe urbaine visée par la loi climat et résilience du 22 août 2021 et par le futur schéma directeur de la région Île-de-France environnement sdriffieux le projet est compatible avec le sdriff et le plan local d'urbanisme en vigueur dans cette perspective la ville d'étampes a d'orgé déjà engagé un géomètre pour la réalisation d'un plan de division de la parcelle ZK 672 en deux parties dénommées provisamment ZK 672 P1 et ZK 672 P2 la parcelle ZK 672 P1 d'une surface de 9000 m2 est destinée à être vendue et bâtie pour y recevoir des commerces et la parcelle ZK 672 P2 d'une surface d'environ 7574 m2 résultant du découpage parcellaire accueillera quant à elle le nouveau bassin communal l'ensemble de l'opération construction et aménagement du nouveau bassin présente un caractère indisocial matérialisé et rappelé par le projet de promesse de vente le prix de vente de ce foncier communal est fixé à un montant total de 619 000 hors taxes soit 68,78 euros du mètre carré se décomposant de la manière suivante 324 000 euros hors taxes payables comptant la signature de l'acte de vente de la parcelle ZK 672 P1 et 295 000 hors taxes payables à terme convertis en l'obligation pour acquéreur de réaliser dans un délai de 12 mois suivant l'acte de vente de la parcelle ZK 672 P1 sauf survenance d'un cas de force majeure ou d'une cause légitime de suspension un nouveau bassin de rétention sur la parcelle ZK 672 P2 restant appartenir à la collectivité la SCCV étant guinette du groupe frais foncière de l'aménagement de l'on siège dont le siège est à Bézanne dans le 51 s'est porté acquéreur n'est-ce pas Marie-Claude ça vous convient mieux qu'acquéreuse vous n'aimez pas de ce foncier communal aux conditions s'il y a sous-présenté après sollicitation du service du domaine qui dans son avis en date du 15 février 2023 a estimé la valeur bénale de la parcelle ZK 672 P1 à 380 000 euros hors-taxe soit 40 euros du mètre carré et après négociation avec la SCCV Tampes Guinée du groupe frais la ville des Tampes souhaite s'engager dans cette opération d'aménagement et de développement avec cette affaire je vous remercie merci j'ai accolé à vous des questions je vous en prie oui monsieur le maire une d'ordre technique en fait parce que le bassin d'infiltration d'eau plus bien vous divisez par deux sa capacité quasi en créant une surface commerciale dessus et techniquement comment ça va se passer c'est à dire que pour moi le dimensionnement de ce bassin a été fait par des cabinets ad hoc c'est à dire qui sont en capacité de de mesurer l'artificialisation des sols qui a été qui a été mesurée à l'époque de la création de la ZAC et donc le dimensionnement a été fait selon la surface artificialisée c'est à dire que je pense je m'étonne qu'on soit en capacité maintenant de le diviser par deux donc c'est une réelle interrogation de ma part c'est à dire comment on gère ça c'est à dire les eaux pluviales sur le plateau sachant que ça a été dimensionné à mon sens par des experts du domaine première partie de réponse avant de passer la parole à un spécialiste Jean-Michel Jossot en adjoint c'est de dire que par définition si on peut en arriver là c'est que d'autres experts ont plongé sur le sujet pour répondre à la question qui est la vôtre et qui était la mienne donc par définition ce sont des experts qui nous ont proposé cela dans des conditions qui sont des nouvelles normes peut-être et qui répondent exactement aux normes qui sont celles d'un bassin de rétention Jean-Michel Jossot oui concernant le bassin en fait il faut savoir que les bassins de la filtration sont calculés par des puits centenales donc forcément on a l'impression que les bassins sont un peu surdimensionnés par rapport à ce qu'on peut le voir ou attendre mais c'est comme ça c'est la loi qui impose ces calculs en fait l'étude a porté sur des nouvelles études d'infiltration de sol de manière à avoir la capacité d'absorption du sol et c'est à dire que c'est toujours calculé sur une pluie décennale ou centenale ou maintenale je ne sais plus comment il est calcul de maintenance et c'est ce qu'on perd dans la longueur en fait on va le remettre dans la profondeur et en fait on aura toujours la même capacité d'absorption du bassin d'infiltration on perd rien merci si vous avez des documents qu'on n'a pas je veux bien avoir communication de l'étude parce que vous mentionnez une étude qui vous a permis de dimensionner de mener le projet le projet a bien mais vous n'avez pas jugé utile de nous la communiquer donc ça serait bien de nous la donner mais en tout état de cause pour l'instant on va s'abstenir sur la délibération d'accord vu qu'on n'a pas les éléments et que vous n'avez pas jugé avec cette explication de vote exactement bien qui souhaite adopter cette délibération pour abstention je vous remercie adopté Gérard Hébert oui point numéro 14 désinfectation déclassement du domaine public communal et cession de l'immeuble situé 22 rue Saint-Antoine la ville des temples est propriétaire du bien cadastré situé 22 rue Saint-Antoine à étendre cette propriété est composée d'une maison de caractère en front de rue à laquelle succède un parking de stationnement à l'arrière dédié à la salle des associations en compte parcelle la ville envisage de céder le logement avec un espace de 20 mètres carrés pris sur le parking existant en effet inoccupé et non chauffé depuis de nombreuses années l'habitation abuse son état se dégrader au fil du temps l'intérieur de ce bien est composé d'un rez-de-chaussée d'une surface de 60 mètres carrés le premier étage développe une surface de 40 mètres carrés le deuxième compte quant à lui une surface de près de 41 mètres carrés représentant une surface au sol de 78 mètres carrés environ surface non parfaite s'agissant d'un bâti ce bien nécessite de lourds travaux de réhabitation le service des domaines a estimé ce bien à 138 000 euros hors taxes et hors droits dans son habit daté du 23 décembre 2022 pour être vendu cette maison de ville nécessite préalablement d'être détachée de la parcelle AV127 pour être déclassée du domaine public il envoie de même de l'espace attenant les 20 mètres carrés à usage aujourd'hui de parking public qui doit être préalablement désaffecté un géomètre a été missionné pour délimiter l'espace à céder donnant lieu au plan de division annexé de même des travaux de réorganisation de raccordement aux divers réseaux pour être réalisés ce bien a fait l'objet de deux offres dont l'une est à la fois conforme à l'estimation des domaines susvisés ainsi qu'aux objectifs municipaux de réhabilitation et de conservation de ce patrimoine en effet parcourie en date du 4 janvier 2023 madame Bozogand a sollicité l'acquisition de ce bien communal qu'elle entend réhabiliter cette acheteuse prévoit également de maintenir la vocation d'habitat de cette maison de ville le conseil municipal est appelé à se prononcer sur ce projet de cession de logement communal situé 22 rue Saint-Antoine et de l'espace à temps d'une surface de 20 mètres carrés merci chère collègue des questions je vous en prie si vous me le permettez je vais je vous en prie rajouter un historique sur la procédure alors en revanche c'est pas deux mais trois propositions qu'il y a eu même si dans le document à la lecture il y avait deux et d'ailleurs je me suis pressé parce que comme j'en vais les trois documents j'ai tenu promesse monsieur Corbeil je vous en prie simplement vous avez reçu les trois je ne voudrais pas donc il y a une erreur c'est pas deux mais trois simplement en historique de la procédure jusqu'au mois de juillet 2016 le bien était occupé par la famille Offray madame Offray en qualité de gardienne depuis logement et vacant et c'est un peu dégradé la commune souhaite préserver son bâti et son caractère en le cédant pour une réhabilitation la maison 20 mètres carrés d'empris sur le parking étant situant sur une parcelle appartenant au domaine public il est nécessaire de constater la désaffectation l'évaluation l'évaluation des domaines 138 000 euros en retard je voulais préciser trois offres spontanées ont été produites une le 19 octobre 2018 par monsieur Helder pour une offre de 65 000 euros le 25 octobre 2022 par la SCI Loge 91 au tarif de 115 000 pour la création d'un logement et le 4 janvier 2023 la SCI EBS ou Ebreu Bosdogan pour la somme de 138 000 euros et tout cela pour la création de logements avec une cour entièrement cloisonnée merci de ces précisions des questions je vous en prie monsieur oui ça va être plutôt sur la sur la sur la forme et je pense que ça mériterait un débat un peu plus large que la vente d'un bien immobilier et notamment sur les procédures que vous utilisez et que vous mettez en oeuvre depuis je crois 2014 et même avant parce que c'est à chaque fois le même débat avec votre majorité où on n'a pas de prospective communale sur le nombre de biens que vous mettez à la vente c'est au coup par coup et en fonction des opportunités sauf que ça ne fait pas une politique globale qui permettrait d'avoir une efficience claire sur la gestion du parc communal et de l'immobilier et moi ça me pose un réel problème le deuxième chose c'est que à chaque fois c'est des gens qui sont en lien avec vous ça ne vous plaît pas mais c'est comme ça et c'est malheureusement comme ça le troisième élément je ne comprends pas que vous ne mettiez pas ça dans des agences et plusieurs agences municipales de la ville entre autres parce que ça permettrait d'avoir non pas trois offres mais sûrement beaucoup plus pour vous le dire et pour être en toute transparence avec vous monsieur le maire on s'était amusé avec quelques-uns des militants qui sont avec nous déposé une annonce sur le bon coin pour la maison des archers je l'ai fait moi-même pour voir un petit peu le nombre de gens qui répondent sur les biens immobiliers on a porté plainte accessoirement mais vous pouvez vous pouvez et ce qui est on a retrouvé l'auteur mais pas de problème et vous pouvez le faire et je l'avoue largement parce que pour les étampois ce qui compte pour eux non mais je cache rien et après derrière ce qui compte et je vois que ça vous gêne encore une fois parce que chaque fois que vous coupez la parole généralement c'est qu'on touche du doigt quelque chose qui ne va pas chez vous et de fait et je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure l'intérêt de la commune c'est d'avoir de maximiser le nombre d'offres si vous estimez que trois offres c'est suffisant pour une ville comme étant où il n'y a quasiment pas de biens immobiliers à vendre ou que c'est difficile en tout cas pour justement dans le centre-ville d'obtenir des maisons c'est que vous ne valorisez pas correctement le patrimoine aujourd'hui vous pouvez discuter avec n'importe quel étampoie aujourd'hui trois offres ils ont bien compris qu'il y avait une problématique des militants mais non mais vous savez on parle aussi aux étampoies et eux nous parlent vous avez des militants qui font eux-mêmes et eux nous parlent et je peux vous dire que le nombre d'offres et de contacts qu'on peut avoir sur un bien immobilier en ayant fait une offre pour tester cette mesure-là c'était pas trois vous avez une agence immobilière c'était pas trois offres je peux vous le dire c'était pas trois offres bon alors on a appris ce soir chers collègues donc à partir de là quelqu'un qui faisait des fausses annonces sur le bon coin à partir de là monsieur le maire c'est pas mal les gens les étampoies regarderont la maison ça sera en pensée verbale ça mais oui mais n'hésitez pas et les étampoies comptez sur moi et les étampoies relèveront par exemple entre l'estimation des domaines entre l'estimation des domaines qui est faite France Domaine qui est faite où finalement vous vendez cette maison à l'estimation des domaines voilà mais très bien et vous regarderez la maison des archers à combien vous l'avez vendue et vous regarderez bien et surtout à la prochaine délibération on regardera sachant qu'on n'était pas pour la vente de cette maison-là mais c'était au moins mais c'était au moins pour démontrer notamment la vacuité de votre gestion sur le fait que vous bradiez le patrimoine communal et qu'à chaque fois c'était des gens qui étaient en lien avec vous maintenant ceci étant dit et je sais que ça pique à chaque fois et ceci étant dit c'est factuel il n'y a pas d'idéologie derrière ce que je veux dire les étampoies le comprend bien que quand ils vendent leur maison quand ils sont propriétaires non non pas du tout et quand ils vendent leur maison et bien quand il y a une agence si l'agence elle ne fait pas son boulot si elle ne fait pas son boulot s'il n'y a pas de proposition ils la mettent logiquement dans plusieurs agences immobilières ce que vous vous êtes en incapacité de faire on a entendu mais ça a l'air de vous convenir j'ai bien compris du tout du tout je réponds mais je réponds avec passion parce que c'est passionnant déjà nous avons appris cher collègue que derrière monsieur Hilaire notre collègue qui faisait des faux annonces sur le bon coin pour utiliser j'ai pas dit que c'était moi ah bah si ah 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 excellent excellent discipline elle est magnifique celle-là on est tous vous venez de dire à l'instant que c'est vous mais vous pouvez reprendre les bandes monsieur monsieur le maire vous vous rendez compte il ne faut pas mais bon monsieur vous pouvez reprendre les bandes vous venez de dire à l'instant exactement ce que vous avez fait cela c'est ce que vous aimeriez que les états-en-pois comprennent sauf que je vais reprendre les propos monsieur le maire c'est ce que vous avez dit vous pouvez assister vous avez peut-être trompé mais vous l'avez dit c'est épouvantable non non c'est mais à la rigueur elle est magnifique celle-là mais à la rigueur la problématique c'est pas ce que j'ai fait c'est ce que vous vous faites chers collègues vous bradez le patrimoine chers collègues avant de parler de moi avant de parler de moi parlez de vous exceptionnel vous venez reconnaître devant les élus du conseil municipal en comprenant votre erreur essayez de vous rétracter en disant que c'est nous mais arrêtons mais c'est pas grave mais c'est exactement la posture qui est celle d'un imposteur mais c'est pas grave je continue ce qui compte pour moi c'est les trois autres que vous avez pardonnez-moi c'est le fait que vous optimisiez pas le patrimoine communal et j'ai démontré par la preuve et j'ai démontré par la preuve que justement monsieur le maire vous faisiez en sorte que un à chaque fois c'est des gens qui sont en lien avec vous je continue que le patrimoine communal à chaque fois il est bradé et que c'est juste une catastrophe à la noble assemblée qui nous écoute ici présent vous venez nous prendre quand même pour des infabulateurs alors que chacun chacune chacun d'entre nous avons entendu ce que vous avez dit pour vous rétracter quelques minutes après quitte à nous faire pète passer pour des gens qui nous entendons mal on va tous se retrouver au magasin nos prothèses auditives demain a priori quand même quelle mauvaise foi mais accessoirement c'est quand même reconnaître quelque chose qui est pas tout à fait légal ce que vous venez de dire pas tout à fait vous n'en êtes pas sûr vous non plus vous vous rétractez oh là 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 pas du tout plainte a été déposée contre une personne qui utilisait un bien qui n'était pas le sien pour le vendre sur le bon coin c'est quand même pas mal elle est magnifique et vous dites que c'est vous très bien ah donc tac voilà ensuite vous avez une manière qui est vraiment choquante de travestir la réalité parce que les textes sont les textes la loi et la loi donc que vous n'aimiez pas la loi ou ceux qui ont fait la loi parce que vous n'êtes peut-être pas député et que vous êtes jaloux de ceux qui font la loi il y a quelque chose important c'est que la loi s'applique à tous et la loi elle est strictement respectée ici que France Domaine qu'en France Domaine d'ultimation le patrimoine est vendu avec plus loin de 10% et aujourd'hui force est de constater que nous vendons mieux le patrimoine et que la façon de vous insinuer des choses que l'on connaît est odieuse d'une part par rapport à l'acquéreur et également par rapport à ce que vous dites c'est profondément choquant nous nous ne respectons que vous soyez choqué c'est normal mais l'indignation feinte chez vous on la connaît monsieur cher collègue nous respectons simplement la loi et vous travestissez à des fins personnelles et vous essayez à chaque fois de mettre du doute ce qui est vraiment pas correct monsieur le maire je peux me permettre cher collègue d'accord je vous souhaite que le président de séance parle et on verra ça un petit peu après on vous passera la parole préparez votre intervention je suis sûr qu'elle sera très intéressante je continue le respect des textes France domaine pardonnez-moi et également de la façon dont la jurisprudence permet à un collaborateur agent communal de faire ce type d'acquisition vous avez oublié de le dire c'est tout à fait légal c'est possible il n'y a pas de souci particulier c'est carré net et précis ça vous aimez de le dire et c'est assez choquant dans votre présentation des choses à la fois tronquées fallacieuses et qui met le doute mais c'est votre façon de faire c'est votre label permettez-moi donc de rappeler que tout ce qui est fait ici c'est tout à fait correct et réglementaire cher collègue vous avez la parole merci monsieur le maire je voulais juste avoir une confirmation sur la date de l'avis des domaines c'était à quelle date exactement alors là je laisse la parole à mon adjoint il vous répond tout de suite c'est marqué c'est marqué oui rappelez-le moi 23 décembre 2022 c'est marqué 23 décembre 2022 c'est marqué dans la délibération oui c'est pour ça je vous le fais dire parce que j'ai bien noté que c'était le 23 décembre 2022 je voulais juste savoir quelque chose donc on est rentré vous avez je peux continuer on n'est pas hors hors conseil vous n'avez pas interrompu le conseil c'est ce qu'on vous avait posé la question très bien mais vous êtes où là je suis dans le conseil très très bien mais vous êtes où je sais pas on est dans un conseil municipal on est dans plein de séances je vous avais la parole cherchez-vous vos mots pour aller plus loin mais vous avez tout votre temps libérez l'esprit libérez la parole je vous écoute j'ai cru que vous avez fait une interruption de séance c'est pour ça nous vous écoutons très bien donc on est le 23 décembre 2022 il y a l'avis des domaines et l'offre a été faite par une personne le 4 janvier c'est à dire en pleine trêve des confiseurs et moi je veux savoir comment ça se passe comment ça se passe quand une ville qui a un bien à vendre de quelle manière elle communique pour dire voilà mon bien est à vendre comment ça se passe je voudrais savoir voilà parce que je trouve que c'est quand même assez rapide entre le moment où il y a eu l'annonce du domaine en plein trêve des confiseurs on est la veuille de Noël quand même et le 4 janvier c'était encore les vacances scolaires je crois c'était même pas on n'était pas encore rentré donc je trouve que c'est assez rapide donc je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui se sont excités par rapport à cette histoire là mais apparemment c'était peut-être pas quand même réponse de Gérard Hébert oui simplement nous voulons régulièrement l'avis des domaines parce que comme tu le sais vous le savez peut-être oui vous le savez monsieur Lysiane c'est bon simplement nous renouvelons donc nous avons toujours une trace des derniers renouvellements de domaines mais on reprend on veut être dans les bonnes dates donc la date étant dépassée sur l'année précédente nous renouvelons notre demande et en règle générale les domaines renouvellent à quelques euros près les mêmes sommes c'est pour ça c'est pour ça que tu as c'est pour ça que vous avez du mal c'est pour ça que vous avez une date récente des domaines mais c'est pareil pour tous les pour tous les dossiers alors je dirais est-ce que ça te convient pour s'acheter il peut me permettre non non ce qui nous convient chère collègue pardon chère Franck donc ce qui se passe là monsieur le maire c'est que globalement j'entends la réponse mais très sincèrement vous devriez avoir une réflexion plus globale telle que monsieur Hilaire l'a proposé c'est-à-dire d'avoir une vision il s'en crée des couples aujourd'hui non on est dans l'intérêt des états en point monsieur le maire oui bien entendu je vous félicite d'avoir fait 10% de plus sur le truc des domaines mais on peut avoir une imagination on peut imaginer pardon que ça passe par les mains de professionnels qui peuvent valoriser un peu mieux quand c'est possible le domaine justement dans le cas parce que oui il y a un problème de déontologie même si vous ne vous l'acceptez pas dans le cadre oui dans le cadre de ce d'avoir une déontologie dans une municipalité c'est de pouvoir justement ne pas laisser le choix être fait automatiquement par le monsieur le maire lui-même ou ses services cher collègue cher professeur est-ce que respecter la loi c'est une attaque à la déontologie ? non il y a la loi monsieur le maire je suis sûr que vous faites tout pour la respecter j'ai pas de doute là-dessus je préférais préciser cette je n'ai pas remis en cause la loi voilà respecter la loi c'est être respectueux de la loi c'est pas être hors la loi voilà donc la procédure comme disait mon adjoint est une procédure réglementée accessoirement ne pas passer par une agence qui se paye sur la bête quand même par rapport à l'acquéreur c'est aussi peut-être une réflexion qu'on pourra avoir vous allez faire ami-ami avec nous si vous continuez comme ça non mais c'est une question que je pose voilà et nous de défendre les intérêts de la collectivité accessoirement chers collègues sauf à ne pas connaître le patrimoine qui est le nôtre mais bon je ne vais pas vous le montrer je ne connais pas tout le patrimoine je vous sais suffisamment je vous sais suffisamment efficients pour savoir que cette petite maisonnette qui est que tout le monde connaît est fermée depuis le départ malheureusement de madame Offray qui n'était pas gardienne de la maison mais gardienne de l'hôtel de ville grande famille famille Offray-Dem maman Offray voilà et que depuis 1997-18 je pense qu'elle a dû quitter cette maison qui était déjà fortement insalue j'étais allé rendre vite à l'époque quand j'ai pris mes fonds en 1995 c'est une maison qui était en très mauvais état et donc la question pragmatique c'est comment ne pas j'aurais été de bon ton de le dire de dire monsieur le maire comment se fait-il que vous êtes aux commandes depuis 1995 et vous n'avez pas pensé accessoirement de vendre ce patrimoine là ça serait irrecevable mais là je ne suis pas dans l'opposition de la majorité donc je ne veux pas me critiquer moi-même mais voilà donc ça ça aurait peut-être une possibilité mais aujourd'hui nous profitons d'une demande qui est celle de répondre à des acquéreurs et autant que faire se peut et bien vendre un bien à l'estimation France Domaine voilà donc c'est quand même une bonne gestion des deniers publics à ma connaissance sauf à ne pas être d'accord mais ce que je comprends bien mais c'est légal c'est tout à fait dans les textes et c'est surtout faire en sorte que ce patrimoine qui se dégrade et bien soit utilisé et revivre tout simplement voilà l'objet de cette à la fois de cette délibération et bien entendu d'obtenir dans les règles et selon France Domaine une estimation qui est celle de l'acquéreur voilà cher collègue alors cette délibération qui est pour qui est contre qui s'abstient je vous remercie Gérard Hébert maintenant c'est rue des Archers c'est bien ça ? là il s'agit d'une cession on en a parlé depuis longtemps oui là il s'agit d'une cession donc la ville des Tempes est propriétaire du bien situé un rue des Archers cadastré à 159 à Étampes élevé sur deux niveaux sur une assiette foncière totale de 51 mètres carrés cette ancienne bâtisse a connu au fil des siècles divers usages elle est depuis de nombreuses années inoccupée et s'est dégradée au fil du temps la commune a la volonté que soit conservée et réhabilité ce patrimoine ancien et remarquable situé dans la zone de protection du patrimoine architectural communal un périmètre défini par arrêté préfectoral du 24 novembre 1998 afin d'y parvenir la majorité municipale entend le céder tout en fixant un cadre à l'aune des conseils de l'architecte des bâtiments de France le 5 juillet 2021 l'agence Centurie 21 a été mandatée par décision du maire pour la vente de ce bien en accord avec la direction le prix a été fixé à 120 000 euros net vendeur l'estimation des domaines a évalué et a évalué ce patrimoine à 80 000 euros hors taxes et hors droit le 24 janvier 2023 le statut foncier de cet édifice relève du domaine privé communel en effet depuis des temps immémoriaux ce bien n'est affecté ni à l'usage direct du public ni à un service public par ailleurs celui-ci ne figure pas dans l'inventaire du patrimoine public communal enfin depuis sa mise en vente cette bâtisse a reçu un grand nombre de visites sans qu'il n'y ait de suite possible le 2 février 2023 monsieur Lelon et madame Villoria séduits par ce bien historique prêts à le réhabiliter ont présenté une offre conforme au contrat établi avec Centurie 21 par lettre du 19 février 2023 ces acquéreurs ont confirmé leur engagement à respecter les prescriptions de l'architecte des bâtiments de France auprès de la mairie c'est pourquoi il est proposé au conseil municipal d'approuver la cession de la parcelle bâtie AH 159 au profit de monsieur Lelon et madame Villoria au prix de 120 000 euros de l'aide vendeur d'autoriser monsieur le maire à signer la promesse d'un vente d'actes authentiques et tous les actes afférents au bénéfice de ces acquéreurs de dire que le bien sera restauré et réhabilité pour être conservé en respect de son histoire et de ses prescriptions de l'architecte des bâtiments de France conformément aux engagements écrits de monsieur Lelon et madame Villoria de dire que les frais de notaire et de géomètre sont à la charge de ces acquéreurs et si vous me le permettez je vais vous faire un petit rappel historique le 5 juillet 21 la commune a pris une décision pour vendre ce bien au vu de l'ancienneté de ce bâtiment situé dans la zone de protection du patrimoine architectural la commune a choisi de confier la vente à l'agence Centurie 21 par le biais d'un mandat non exclusif au prix de 80 000 euros net vendeur correspondant à l'avis des domaines après avoir reçu plusieurs offres non satisfaisantes et qui sont hors acquéreurs hors agence monsieur le maire a demandé à ce que l'agence Centurie modifie le prix de vente la ville a donc signé un second mandat le 8 février 2022 à 120 000 euros net vendeur sans reprendre de décision puisqu'elle avait déjà été prise en 2021 les avis des domaines ayant une validité de 12 mois monsieur Méziane le 24 janvier 2023 les domaines ont de nouveau évalué le bien à 80 000 euros le conseil municipal peut délibérer quant à la cession profite monsieur madame Lelon et madame Béloria sans procédure particulière puisque le bien appartient au domaine privé de la commune quant à l'offre de 120 000 euros elle est conforme aux prix fixés avec l'agence Centurie 21 l'offre ne peut pas être refusée elle est déclarée vente parfaite et pour votre parfaite information nous avons eu des propositions d'autres acquéreurs hors mandat d'agence il s'agit monsieur Kebili pour un montant de 91 000 euros de monsieur Morana 90 000 euros monsieur Boudama 90 000 euros Loge 91 pour un montant de 80 000 euros et monsieur Adjian pour un montant de 87 200 euros voilà donc je vous propose de vendre cette bâtisse pour un prix de 120 000 euros comme c'est écrit merci ce prépare monsieur Corbel je vous en prie chers collègues merci monsieur le maire chers collègues la maison des archers le retour pourrait-on dire donc vous aurez droit à l'intervention actualisée que j'avais préparée pour un conseil précédent vous aviez retiré la délibération j'avais demandé des documents j'ai pas reçu les documents l'excuse c'était que vous aviez retiré la délibération c'était la vérité oui mais ça vous empêche pas de trouver les documents on aurait gagné du temps en préambule permettez-moi de vous dire que vous n'avez aucune vision de la défense et la protection du patrimoine communal bâti de notre ville vous et votre majorité n'avez aucune volonté politique d'initier et d'accompagner des projets qui mettraient en valeur le patrimoine communal vous vous glorifiez du label étampes ville royale ville d'art et d'histoire mais quel bénéfice pour notre ville je vais vous rappeler quelques éléments où en sont les travaux de réparation de la tour de Guinette de la réhabilitation de la maison du gardien du parc de la tour quid du projet du cabinet Béraud dont nous n'avons plus de nouvelles depuis votre retour combien cela a-t-il coûté à la ville pour déboucher sur du néant sans compter que le monument phare de notre ville la tour de Guinette est toujours interdit au public dossiers suivis à volo annulation de rendez-vous avec la DRAC conflit avec la CAES le tout au gré des départs des cadres de la ville vous lassez les partenaires institutionnels les associations et nombre des emplois qui voient leur ville périclité à tous les niveaux que dire de la gestion d'entretien du patrimoine historique à la petite semaine faut-il vous rappeler des petits travaux faits en dépit du bon sens sans suivi certains pour satisfaire quelques caprices pose de serrures sur des portes de la sacristie de la collégiale Notre-Dame sans doute achetée dans un magasin de bricolage en remplacement de belles serrures médiévales un spot de parking venant sans doute du même magasin posé dans la crypte fixé sur des peintures médiévales qui a commandité ces saccages au cas où vous en douteriez je tiens à votre disposition quelques photos j'en viens à la maison des archers qui a longtemps été habitée par une famille dont le rez-de-chaussée a servi de remise au cantonnier et que vous avez laissé se dégrader pendant des années reste une ancienne chapelle du grand cimetière en pierre de taille avec un portail décoré de style gothique devenu au XIIe siècle le premier hôtel de l'arc-buse un des derniers vestiges des temps médiévales cités par notre ami Frédéric Gatineau président de la société historique de l'Essonne que tout le monde connaît page 34 de son livre que vous avez préfacé monsieur le maire je cite un extrait de votre préface sous sa plume celle du père Frédéric ressurgissent avec allégresse des ombres du passé que l'on croyait à tort et à tout jamais voué à l'oubli les ténèbres s'illuminent soudain et l'histoire s'anime restituant pour notre plus grand plaisir la mémoire des champs et des chemins des fermes et des auberges des lieux dits et des non-dits des non-dits il faudra m'expliquer moi je ne vais pas dire c'était en 2003 monsieur le maire et c'était beau comme du Wengler du Wagner Wengler ah non non c'est plutôt du Marlin c'est vrai oui c'est vrai félicitations merci et faut-il vous rappeler votre lettre ouverte de 2018 à Bernard Laplace à Lormer dans laquelle vous protestiez contre l'urbanisation excessive de la ville et dénonciez le projet immobilier sur le terrain de l'ancien casino tout proche vous devriez relire votre lettre et l'article de Teddy Vaurie dans Le Républicain excellent journaliste du 29 octobre 2018 c'est le projet se trouvant sur les terrains entre la rue des Archers et la rue Vendelot qui interpelle Franck Marlin je vous cite enfin Teddy Vaurie vous citer il s'agit en effet d'un lieu historique des temples c'est sur ce site de l'ancien hôtel de Arkebuse dont l'existence est attestée depuis le 12ème siècle que les Arkebusiers avaient construit un nouvel hôtel en 1786 devenu ensuite la première salle de balle des Tempes là on parle du casino un peu plus loin magnifique effacer ce pan de la mémoire de la ville trouble donc le député Franck Marlin disait Teddy Vaurie hélas vous n'aurez pas été troublé longtemps 20 ans plus tard vous bradez le patrimoine cher au coeur des étampois à des intérêts privés les effets de plume s'envolent et les ténèbres ressurgissent votre seule motivation est pécuniaire vous n'avez même pas cherché une alternative à la vente interrogé les associations encore moins le conseil de quartier qui d'ailleurs n'existe plus depuis votre retour aux affaires comme on dit seul point positif de cette nouvelle délibération suite à nos interventions précédentes et celle de l'association étampes histoire et aussi un article du parisien vous avez fini par consulter l'architecte des bâtiments de France qui dit être vigilant sur la rénovation et oblige un éventuel acheteur au respect du bâti et à une rénovation à l'ancienne mais cela ne nous empêche pas de maintenir notre point de vue déjà exprimé contre la vente ce soir il n'est pas trop tard nous vous faisons une proposition nous vous appelons au bon sens et à celui de votre majorité retirez votre délibération décidez de dire que ce patrimoine doit rester bien communal et être rénové et utilisé au bénéfice de la collectivité créez un groupe de travail avec les associations historiques et du patrimoine les élus et tous les partenaires qui souhaiteraient réfléchir à l'utilisation de cette maison pour la collectivité à vocation culturelle associative ou touristique et élaborer un projet commun nous y participerons si vous ne le faisiez pas nous voterons bien entendu contre cette délibération nous appelons nos collègues qui ont étampes au coeur à faire de même quelle que soit l'issue du vote nous resterons bien sûr vigilants sur le devenir de cette maison je vous remercie de votre écoute merci chers collègues petit rappel au règlement chers collègues on peut aimer mais c'est voilà on n'est pas en tribune voilà mais ça part d'un bon sentiment donc je n'y vois pas ombrage mais c'est ainsi le respect des règles Gérard pensez-vous que ce soit un hasard si Étampes a été déclaré ville d'arrêt d'histoire en 2000 Paris-Claude 2007 je ne sais plus qui était maire à l'époque Franck Marlin pensez-vous que c'est un hasard et peut-être la mémoire ne vous reprend pas sauf à lire mes propos je vous en remercie de prendre connaissance de mes écrits que nous avons refait les vitraux créé des vitraux dans Notre-Dame oui la rose heureusement ah oui mais vous l'avez pas rappelé heureusement que je le rappelle oui c'est vrai et j'espère que vous allez répondre sur la tour de Guinette non mais je peux peut-être continuer parce que vous avez quand même omis quelques belles réalisations notre réalisation Notre-Dame magnifique magnifique collégial dont on fête le millénaire très suivi par les états en poivre et que le Gérardot nous représentait un conseil il y a encore quelques j'espère que mademoiselle Gérardot va répondre sur les petits travaux de Notre-Dame tout à fait je peux finir je sais vous êtes très 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 en phase avec ce que l'on peut dire mais j'aimerais quand même finir donc étant ville d'art et d'histoire labelliser aujourd'hui ce label comme vous le savez intercommunal avec des réalisations très importantes qui ont mobilisé beaucoup d'énergie à l'époque c'était Patrice Maître qui suivait ces débats pour le camp de la vie des Temples et il a fait beaucoup en lien avec le père Gatineau que vous avez rappelé l'enfant des Temples et qui s'intéresse à son patrimoine également accessoirement l'orgue de Notre-Dame du XVIe siècle de mémoire accessoirement l'orgue de l'église Saint-Gilles qui a été inaugurée avec une donation accessoirement des réalisations qui sont faites dans d'autres églises accessoirement du petit patrimoine inscrit de la voir et ainsi de suite on dirait que vous avez oublié tout cela accessoirement heureusement que les donateurs de l'orgue Saint-Gilles ont lancé le mouvement accessoirement le patrimoine qui vous intéresse aussi c'est celui de notre jolie place Saint-Gilles vous la connaissez bien vous y habitez je crois et vous la partagez voilà vous êtes bien et on a refait complètement ce patrimoine là parce qu'on oublie toujours quand même les réalisations qui ont été faites par la ville des Temples pour mettre en valeur son patrimoine tout ce qui est aux alentours de Notre-Dame tout ce qui est aux alentours de quartiers formidables et maintenant peut-être passer la parole à Marie-Claude et je reprendrai aussi la parole pour répondre aux petites défigurations que vous faites écho monsieur le conseiller municipal oui moi je voudrais surtout féliciter monsieur Corbel de retrouver le chemin de la défense du patrimoine parce que si mes souvenirs sont exacts lorsque l'agglomération de l'étampois Sud-Essonne a vendu l'ancien hôpital qui était un patrimoine remarquable qui était un patrimoine dont la ville des Temples voulait faire un musée un musée intercommunal et monsieur le député avait lancé une pétition que vous n'avez d'ailleurs pas signée qui était président du conseil d'agglomération à l'époque attendez monsieur Corbel laissez-moi je vous en prie laissez-moi terminer mon propos donc je disais je suis absolument ravie de voir qu'à cette époque là vous n'êtes pas vous n'avez pas rejoint la pétition vous n'avez pas défendu c'est pas faute d'avoir fait appel à des associations historiques pour essayer justement de garder ce patrimoine et bien non à cette époque là rien sauf des immeubles qui certes sont bien construits je ne dis pas le contraire mais normalement on n'a pas le droit de construire des immeubles auprès à 100 mètres près d'une collégiale ou d'une église voilà bon bref la drague a accepté qui était président du conseil d'agglomération qui a vendu qui a vendu c'était le premier je termine très bien chers collègues vous avez la mémoire je termine je termine mon propos monsieur Corbeil je vais revenir sur Notre-Dame je fais remarquer quand même à tous les étampois qu'on a refait entièrement la toiture aussi bien de l'église Saint-Gilles que de l'église Saint-Basile que l'hôtel de ville la DRAC est venue il y a peu de temps encore avec monsieur le préfet le président de l'agglomération est en poids sillonner la ville des Tempes et nous apporter des subventions et nous sommes en train de bâtir avec monsieur Béraud voilà accessoirement mais c'est pour cette façon de nous et nous avons en sont les projets avec monsieur Béraud nous avons on en parle à l'instant on en parle à l'instant nous avons on n'a pas de réponse on n'a pas de réponse vous avez propos monsieur Béraud monsieur Béraud c'est pas mal du tout monsieur Béraud à l'église Saint-Gilles et chers collègues vous prendrez la parole juste après mais on vous répond voilà voilà Marie-Claude donc monsieur Béraud justement a réalisé une étude qu'il vous a exposée en utilisant d'ailleurs des drones parce que on ne pouvait pas accéder à la tour parce que les pigeons et l'usure du malheureusement des intempéries ont fait qu'il y a des pierres qui tombent et donc les pierres qui tombent c'est très dangereux donc on leur se doute d'où l'interdiction d'entrer de pénétrer dans la tour monsieur Béraud a réalisé une étude une étude qui est actuellement dans les mains de la DRAC et du mal de la DRAC elle est passée dans les mains de la commission des monuments historiques au ministère de la culture pour en avoir évoqué avec la représentante de la DRAC et de monsieur le sous-préfet dernièrement il y a à peu près deux mois nous l'avons inscrit dans le plan pluriannuel d'investissement concernant l'avis des temps la DRAC l'état etc. et nous sommes en contact avec monsieur Béraud qui doit actualiser son étude notamment au niveau financier parce qu'évidemment tout le monde sait que les prix voilà donc nous sommes en attente de l'étude financière actualisée de monsieur Béraud pour pouvoir justement et je l'ai fait mettre en tête parce qu'effectivement c'est emblématique je l'ai fait mais vous savez qu'elle fait partie des 40 monuments majeurs d'Ile-de-France et que étant sans partie des 40 monuments majeurs on ne peut pas faire n'importe quoi avec cette tour de Guinette il y a des bah oui heureusement il y a vraiment des procédures et notamment auprès du ministère et de la DRAC qu'on doit respecter et le patron de la DRAC est venu avec monsieur le préfet de l'étude il y a quelques semaines absolument il y a né la ville d'État et Divori en a parlé également dans son quant à Notre-Dame et vous avez tout à fait raison Notre-Dame les travaux qui ont été effectués n'ont pas été commandés par la mairie voilà ça a été je ne sais pas le conseil paroissial enfin voilà ça n'a pas été fait par nous par nos services nous sommes dans l'investigation donc nous cherchons qui a réalisé ces travaux ce ne sont pas nos services exactement et je suis d'accord avec vous que dans la crypte c'est absolument la lumière est absolument ne correspond pas du tout à ce qu'il faudrait voilà la serrure je ne sais pas non plus mais je pense que c'était par précaution à cause des vols ça ne vient pas de nous voilà ça ne vient pas de nous quant à la maison des archers juste avant la maison des archers pour votre information puisque vous parliez tout à l'heure de l'agglomération de l'étant point pour votre parfaite information cher collègue vous dire que pour avoir échangé dernièrement avec monsieur le président de l'agglomération de l'étant point il nous assure que l'agglomération inscrira au budget l'année prochaine la remise hors d'eau et la mise en façade de la chapelle de l'hôpital pour qu'il puisse y avoir une harmonie et que ça soit hors d'eau et avec une réaction totale de la toiture se posera la question ensuite mais vous serez vraisemblablement invité à des débats qui auront lieu à l'agglomération pour savoir ce que il souhaite faire de cette chapelle ça a été écrit donc je le redis il se dirigerait vers un auditorium donc je voulais vous annoncer quand même que c'est une belle opération qui sera menée par l'agglomération on a travaillé ensemble sur le sujet donc là il sera lancé la réfection de la toiture hors d'eau et l'intérieur pour être transformé en auditorium accessoirement aussi vous le savez peut-être mais nous aurons avec l'agglomération nous avions pas ici mais c'était à l'époque en salle du conseil municipal sub délégué le droit de préemption à l'agglomération de l'étampoir c'était les bâtiments ex-buffalo et donc ces bâtiments là m'a confirmé dans son projet d'investissement le président du conseil de l'agglomération pardon et en lien avec la ville d'étang dans le cadre du contrat de ville je parle sous le contrôle de Mehdi cet édifice ex-buffalo pour le transformer en structure culturelle dédiée au petit patrimoine au patrimoine qui sera stocké ouvert au public avec des phases qui seront à définir par l'agglomération mais également des cours des cours tout à fait fait par des professeurs d'art 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 donc si vous voulez c'est quand même relativement important pour renouer avec cette tradition obscurantiste dont vous parliez je trouve que même obscurantiste c'est d'abord pour peau mais pas dans les nôtres a priori voilà donc et continuer par la maison des archers oui simplement pour avoir échangé avec vous monsieur Corbel lors d'une réunion où nous nous sommes trouvés par hasard côte à côte vous m'avez dit que vous connaissiez parfaitement les acquéreurs et qu'ils étaient des gens dignes de confiance donc on peut leur faire confiance je crois j'ai pas c'était quand ça c'était au comité du jumelage si mes souvenirs sont exacts ah bon je pense que vous devez chérer ah oui vous m'avez dit pourtant que vous connaissiez monsieur Lelon c'est une erreur alors ça je peux pas vous dire que j'étais pas là donc revenir à Gérard aux archers fabule votre commentaire alors cher collègue oui juste pour attirer attirer l'attention des êtres emplois notamment sur cette délibération au delà du fait que vous l'avez compris et mon collègue Jacques Kikorbel l'a très bien expliqué on est attaché au patrimoine on aurait voulu que ce bien reste dans les biens de la commune vu qu'on vous connaît assez têtu et obtu il est clair et je parle de votre majorité bien sûr et pas de vous monsieur le maire parce qu'il faut bien préciser les choses et ils sont nombreux à vous suivre derrière vous dans ce que j'appelle une mauvaise gestion de la collectivité nous ce qu'on a défendu finalement entre ces deux délibérations qui s'enchaînent c'est la transparence d'accès et finalement la liberté d'accès aux ventes des biens immobiliers j'ai regardé un peu ce que les autres collectivités pratiquent comme politique et vous pouvez aller voir la ville de Châtellerault par exemple elle met ses annonces immobilières sur son site internet son patrimoine communal est mis en vente à la vue et vraiment à la vue de tous et ça permet justement d'avoir des prix qui sont complètement différents et vu que vous m'accusez finalement mais tant mieux à la rigueur c'est très bien que vous m'attribuez ça que j'aurais dit que c'était moi pas de problème admettons que ça soit moi le bon oui mais pas de problème il y a la bande il n'y a pas de soucis non mais il n'y a pas de soucis et je vous dis encore mais très bien d'ailleurs parce que finalement entre la première délibération et la deuxième où moi j'aurais d'après vous publié une annonce sur le bon coin on prend oui mais pas de problème le tarif le tarif de la l'estimation des domaines sur le premier vous inquiétez pas la première estimation des domaines c'était 138 000 vous avez vendu à 138 000 la deuxième estimation des domaines c'est 80 000 et vous vendez à 129 000 c'est plus 61% plus 61% voilà ce qu'on a fait gagner à la collectivité dans vos bêtises et dans la mauvaise gestion que vous avez on a fait plus 61% sur le prix du patrimoine et ça ça mais merci monsieur le maire de nous en donner crédit il n'y a pas de problème votre méthode c'était moins 61% et c'était le patrimoine historique de la ville qui était bradé encore une fois on votera contre ça c'est clair contre deux fois une fois parce que vous bradez le patrimoine et la deuxième fois parce qu'on est obligé de faire le boulot et ce qui devrait être un truc qui devrait être finalement logique pour tout le monde encore une fois je vous l'ai dit multiplier les canaux d'annonce ça multiplie justement les propositions des vendeurs et donc on en tire un prix bien meilleur mais apparemment les plus 61% je vous remercie de nous les avoir attribués bon tact c'est très bien je pense que les étampois auront bien compris et je vous en remercie monsieur le maire je vous remercie je collègue ce qui est certain c'est que les étampois qui vous écoutent et vos collègues accessoirement ont compris de la mauvaise foi dont vous faites montre vous venez de dire tout est son contraire en quelques minutes et apparaître pardonnez-moi comme un menteur ça c'est vous qui devez en assurer les conséquences vous avez tout à l'heure à l'occasion de la délibération précédente Saint Antoine oblige parler qu'il fallait avoir recours plutôt à une agence ce qui est le cas là mais pas un mot de cela donc vous avez vraiment une argumentation à géométrie variable ce qui est certain c'est que vous n'arrivez pas à retomber sur vos pieds pardonnez-moi je parle encore et ce qui est certain par contre c'est que nous allons pouvoir avec cette acquisition valoriser comme il se doit alors moi je ne connais pas comme peut-être certains ici les acquéreurs mais ce qui est certain c'est qu'ils ont du goût qu'ils seront encadrés par qu'il y a des charges très précises et qu'ils veulent s'habiter je crois oui oui ils veulent ils veulent y faire un échec c'est quand même mieux que d'avoir un pionnier intégré eux ou leur fils d'ailleurs ils ne sortent pas trop mais voilà ce sont des amoureux du patrimoine très bien et bien nous on leur fait confiance des passionnés du patrimoine et donc ils prennent le réel et principalement nous respectons bien entendu les règles ce qui est normal j'ai retiré la délibération monsieur Corbel a fait état de cela à juste titre il avait raison pourquoi ? parce qu'on se posait des questions alors c'est pas bien sûr de votre fait puisque l'ordre des séances ça appartient au maire et je peux bien sûr retirer en fonction des événements qui se font donc voilà aujourd'hui après mûre réflexion ça n'appartient qu'à la majorité nous vous proposons cette délibération très bien alors qui est pour je vous en prie madame ça sera rapide ne vous inquiétez pas je ne vous inquiéte jamais je voudrais juste revenir sur vous avez l'air de vous satisfaire d'éventuelles contradictions dans le discours de mon collègue ce qu'il a dit depuis le début c'était que on n'avait été à l'origine de cette annonce c'est le on et il n'agit pas seul nous agissons tous derrière lui et derrière lui c'est à dire ensemble c'est pas lui qui a posté cette annonce on l'a fait et on en assume la responsabilité et l'avantage que cela a fait gagner à la ville en matière de 61% d'augmentation ce que je peux vous dire c'est que vous avez raison de sauver le soldat hilaire mais ce qui est certain c'est que il a dit ça il en a même le doigt madame je ne sauve pas je rétablis les faits et c'est très courageux de votre part d'aider votre collègue et c'est bien mais malheureusement les faits sont là et la bande est là voilà donc c'est ainsi parfait donc maintenant délibération qui est pour qui est contre qui s'abstient abstention je vous remercie parfait votez alors ensuite madame madame élisabeth élisabeth alors je prends alors il s'agit de la révélation tarifaire des locations de salles communales élisabeth tu veux tu veux tu veux tu veux tu veux tu veux non non je l'ai mais c'est que ça va bien une étude comparative de location de salles voilà oui oui une étude comparative de location de salles a été faite sur la communauté aux alentours de la commune et il s'avère que les locations de salles à étampes sont nettement inférieures donc je vais retrouver tout de suite que le coût de fonctionnement est très supérieur et que par définition également pour parler de son contrôle nous avons de plus en plus de demandes de personnes extérieures à étampes qui viennent consommer nos salles alors je ne vais pas faire du tout crin étant quoi mais c'est quand même malheureux que nous soyons pris d'assaut par d'autres personnes qui n'habitent pas à étampes par rapport à des tarifs qui sont des tarifs peu en rapport avec ce qu'on devrait attendre de nos salles et en sachant que les derniers tarifs remontent de 2013 la révélation date de 2013 ça fait 10 ans donc vous avez les tarifs de location d'accord en dessous ça a été vu en commission tout ça ? ça a été vu en commission parfait y a-t-il eu des remarques ? non parce que il n'y avait que madame Douart qui était présente voilà chère collègue parfait je vous remercie et venu aux des remarques madame je suis temps que j'allais vous passer la parole je vous remercie c'était tout super voilà merci madame merci chère collègue donc effectivement les tarifs vous nous avez dit ils n'avaient pas été augmentés depuis 2013 cependant le château de Valnet par exemple augmente considérablement pour un particulier qui est en poids passe de 350 euros à 500 euros voilà ce que j'avais noté et ce que je vous ai signalé en commission c'est que finalement il n'y avait pas de pourcentage d'augmentation particulier c'était à la louche et en fonction des salles ou des des personnes ou des associations ou des collectivités qui étaient concernées ça a augmenté d'une façon différente voilà c'est pas c'est pas à la louche c'est ni à notre guise simplement c'était un travail qui a été fait en lien avec nos collaborateurs avec les services avec des coefficients avec des coefficients alors les coefficients que j'avais ne m'ont pas été données ce jour-là en commission vous avez des références à côté de Pucet nos amis d'Angersville voilà tout simplement montrent que nous sommes très en deçà et qu'il fallait un peu réévaluer quand même tout en conservant néanmoins comme vous le savez la gratuité uniquement aux associations reconnues qui étaient publiques et arritatives vocation humanitaire anciens combattants et voilà donc les choses quand même qui ont des dérogations importantes à rappeler et surtout le constat c'est que nous avons quasiment affaire qu'à des personnes extérieures qui l'ouvrent des mariages des baptêmes et c'est pas ça encore plus de gérer cela je vous remercie bien qui est pour contre abstention deux abstentions je vous remercie toujours bon alors là c'est les subventions complémentaires au titre de l'année au titre de l'année 2023 la pise l'afnaca scouts et guides de france jeunes sapeurs combis des temps l'upé l'upé et la famille des temps et handball est en poids voilà je salue la présence là je peux le faire moi je salue la présence du président du hand qui m'avait communément voilà c'était là la subvention dite voilà en lien avec le club je parle sous votre contrôle mais même si vous n'avez pas le droit de parler nous on a le droit de parler c'est que on pense à vous très fort vous avez porté les couleurs des temps magnifiquement bien comme les associations bien sûr qui sont rappelées ici comme beaucoup d'associations mais vous aviez un tellement beau palmarès qu'on y croyait tous à cette finale bon deux petits points c'est un petit écart mais je dirais le soutien de toutes les collègues qui sont ici vous accompagne et transmettez à je dirais les salutations du conseil municipal aux joueurs alors aux seniors ou peu importe mais je suis fier c'est que l'année prochaine ça va aller au top parce que vous avez emmené vraiment dans un parcours exceptionnel je parle également d'autres clubs qui se portent super bien le GUE le GUE le basket le badminton il faut casser le matériel le badminton et ainsi de suite bon voilà on a quand même de tir à l'arc voilà j'oublie mais on a vraiment des associations fortes et au résultat au palmarès exceptionnel que je salue par votre intermédiaire là c'est tous ensemble ils nous regardent ou vous transmettrez mais c'est super important donc voilà la PIS 200 euros la FNAC 500 euros ce coût d'équipe de France 500 euros nos jeunes sapeurs-pompiers 500 euros l'UPE 6600 euros le HAND 8000 euros pour un total de subventions de 16300 euros alors c'est pas la louche c'est fait sur mesure voilà qui est pour unanimité je vous remercie concernant le rugby club des temps alors là aussi l'année prochaine bah non mais non mais chère au moins il y en a deux qui suivent merci non mais je vais aller faire autre chose je dis l'année prochaine on a un événement dont on va parler les temps Ville Relais l'Olympisme exceptionnel cette année merci on va fêter comme il se doit avec nos amis du rugby club des temps mais c'est pour ça qu'on a travaillé ensemble c'est pour ça qu'ils demandent une subvention aussi parce que là on a un événement on aime ou pas c'est quand même ça nous rassemble aussi il va y avoir du monde au rugby donc c'était pour accompagner nos amis du rugby pour une subvention dite exceptionnelle dans le cadre des de la fanzone on dit plus ça maintenant on dit zone on dit zone de célébration c'est ça zone de célébration zone de célébration fanzone de célébration donc simplement par accompagner tout celles et ceux qui aiment ou qui veulent soutenir le club les joueurs et il y en a qui sont ici pratiquants du sport bien entendu et qui vont rassembler celles et ceux qui ne connaissent pas ce magnifique sport dans un combat qui s'appelle la coupe du monde et donc on l'aura en direct sur les sur les sur des écrans sur des écrans géants sécurisés accessoirement je remercie le président de la base de loisirs de l'île de loisirs nous avoir répondu présent à la sollicitation de pour le parking de la base de loisirs pour le parking en contrebas de leur installation pour permettre que les véhicules soient sécurisés et là aussi la ville des tombes mettra à disposition on a déclin une structure pour gardienner les véhicules pour que tout se passe dans les meilleurs qui sont possibles donc voilà l'esprit de cette délibération unanimité je vous remercie ah oh là là monsieur Mésiane une petite intervention là-dessus si vous voulez bien monsieur le maire sur le rugby c'est pas pour autant que je n'aimerais pas voter cette délibération mais voilà j'ai un petit souci avec la philosophie de la chose vous en prie c'est une fanzone pour le rugby il y en a tout le temps dans le pays à chaque fois qu'il y a une grande occasion ça je n'ai pas de soucis seulement vous le faites faire par un club en général un fanzone c'est géré par une municipalité une collectivité locale et d'ailleurs quand on fait une fanzone alors des fois quand on peut se le permettre dans des villes très riches on le fait pour le bonheur des gens sans essayer d'en tirer profit mais généralement on fait une fanzone pour en tirer profit c'est à dire qu'on va créer une animation autour on va vendre de l'alimentation des boissons et on crée un esprit de fête autour de cet événement là que la mairie mais là pour le coup on va mettre de l'argent est très bien pour un club qui en plus ça va se passer au club de rugby qui est quand même assez excentré par rapport à beaucoup de gens donc il va y avoir de gros problèmes de parking si vous attendez le monde que vous attendez mais à mon avis il n'y en aura pas tant que ça on parle du mois de septembre c'est sympa ce que j'essaie de vous dire monsieur le maire c'est que je ne comprends pas pourquoi et ça devrait être une culture normale que lorsqu'il y a une fanzone on n'excentre pas la chose à un club la ville doit prendre les choses en main c'est à elle de s'occuper de la sécurité des choses c'est pas un club de prendre des en plus vous êtes en train de me dire que vous allez payer pour la sécurité en plus des 5000 euros ben oui mais pourquoi vous ne faites pas de la totalité et essayez de créer une animation autour de ça pour qu'éventuellement de cet événement on puisse en tirer profit il faut avoir cette vision un petit peu entrepreneuriale des choses je vous rassure je suis moi-même un fonctionnaire je n'ai pas l'intention de prendre des merguez mais sincèrement j'aurais vraiment espéré j'aurais vraiment espéré que ce genre de choses se fassent justement au niveau municipal et non pas déléguer à un club voilà c'est tout mais j'ai rien contre le rugby je précise d'accord alors j'ai pas tout compris pardonnez-moi quand vous avez une association qui se porte bien qui a un esprit d'équipe exceptionnel comme le rugby club le propose et on a pu assister à des événements depuis des années encore le week-end dernier c'est une véritable fête de famille cet esprit familial avec la coupe du monde par définition elle réunit l'esprit sportif à celles de ceux qui pratiquent ce sport ou ceux qui accompagnent ce sport ou ceux qui ne connaissent pas ce sport qui veulent partager ce moment de joie mais de là à partager votre analyse hors de question en ce qui me concerne de dire c'est à la ville de faire ça pour le compte de quoi ça veut dire que vous seriez pour excentrer ce qui est aujourd'hui un axe fort du développement l'apprentissage de jouer au rugby vous feriez une excentration de cette zone cette fanzone c'est ça mais elle est hyper bien définie puisque vous avez les équipements sportifs vous avez une équipe qui s'occupe de tout et vous avez un chef d'équipe le président avec toute cette équipe c'est quand même exceptionnel pour un maire monsieur le maire on regarde la télé on ne va pas jouer au rugby c'est quelque chose qui se fait dans une autre zone mais vous êtes en dehors des clous ils vont organiser des mini trucs des mini compétitions et tout ça il y a plein de choses qui vont se faire mais si mais c'est aussi la promotion du sport en général est particulièrement suétante le recrutement l'école de rugby tout ce qu'ils font voilà tout ça c'est un appel énorme pourquoi faire quelque chose ailleurs que ça fonctionne bien sur place pardonnez-moi il faudrait ça un peu surprenant à ce moment-là il faudra le faire pour tous les clubs pas que pour un seul on n'a pas la coupe du monde tous les jours pour tous les clubs vous avez les championnats du monde d'athlétisme au mois de Abidabès vous avez l'escrime au mois de septembre mais encore faut-il que les associations nous posent des questions je ne peux pas inventer la chose on a un président une équipe engagée du rugby club ça a réuni beaucoup de monde en plus l'envoi c'est exceptionnel vous avez une coupe du monde vous avez pardonnez-moi mais j'ai jamais eu de demande de la part de l'athlétisme à ce sujet-là j'ai jamais eu de demande par exemple du foot sur la coupe du monde de foot pour faire des trucs voilà j'ai la chance d'avoir des partenaires efficaces et on les accompagne financièrement c'est quand même aussi un peu le rôle de la collectivité de le faire après vous dites qu'il n'y aura pas de monde mais comment vous dites qu'on peut dire cela moi je pense que le dynamisme de ce club avec la façon dont il y a des liens à Eton et ailleurs et d'autres clubs également qui n'auront peut-être pas la chance d'avoir ces fan zones financées par la collectivité en accompagnement et bien il va y avoir du monde et c'est aussi le rôle d'une collectivité qui est la capitale du Sud-Lesson d'accompagner des bonnes énergies moi c'est mon choix c'est mon choix vous n'êtes pas d'accord je peux le comprendre je peux l'entendre je ne peux pas le comprendre voilà donc je vous pose mes frères collègues de voter cette participation qui est une participation je dirais attendue et avec un mouvement de fête exceptionnel je ne sais pas si vous connaissez le rugby moi je ne connaissais pas trop j'y vais parce que voilà il y a le bon esprit il y a plein d'amis là-bas mais c'est exceptionnel exceptionnel voilà M. le maire vous devrez aller visiter plus souvent tous les clubs d'étamp ils sont tous exceptionnels et bien j'en fais beaucoup j'en fais beaucoup non mais qu'on soit clair c'est à dire que je comprends vous n'allez pas me dire aussi que je connais telle personne et je fais aussi une subvention à 8000 pour ça non mais quand même c'est vous même qui nous dites non mais je ne sais rien non mais entre nous il n'y a pas de jalousie entre les clubs on a la chance d'avoir une émulation et on a la chance d'avoir la coupe du monde c'est ainsi en France et qui fait qu'on va aussi mettre en avant le fait de pratiquer le rugby et bien sûr le rugby à étante voilà vous connaissez l'historique peut-être du club je commence à le connaître relativement bien c'est un club qui a été qui a été bâti sur les fonds qui a été fait sur les fonds bâtissements de personnes engagées depuis très nombreuses années monsieur le maire juste pour qu'on n'ait pas de quiproquos je n'ai absolument rien contre le club et rien contre le rugby on l'a pas ressenti du tout je suis juste en train de vous demander une explication sur le fait qu'une fin de zone soit jurée par un club mais généralement les fin de zone sont gérées par des municipalités l'année prochaine il y a les jeux olympiques j'imagine qu'il n'y a pas un club qui s'appelle les jeux olympiques ça serait bien que la ville se mette en place une fin de zone jeux olympiques quelque part déjà ça serait bien de tous se dire quelle chance d'avoir la flamme olympique sur le temps après on va travailler un peu pour en faire en sorte au travers d'une organisation pour que la chanquière puisse profiter de la flamme mais d'ici là on aura la coupe du monde de rugby pour revenir à cette délibération qui est pour adopter cette délibération vous êtes d'accord ? non la parole est à monsieur Hilaire cher collègue oui monsieur le maire donc vous savez que moi j'ai une attache particulière avec le club de rugby des temples ça c'est sûr pour en avoir été joueur pendant 4 ou 5 ans et ce qui est certain ce qui est certain c'est que il y a effectivement un noyau qui fonctionne bien et qui produit pour les étampois on va dire un encadrement de qualité ça c'est clair par contre il faut mesurer vos propos dans le sens où si vous alliez régulièrement discuter avec l'ensemble des présidents de clubs de sport effectivement ils mesurent des fois les écarts de traitement et ça peut-être qu'ils n'osent pas vous le dire à vous parce que vous leur inspirez la peur et que déjà leur délibération et vous la tirez mais en tout cas ils me le disent bon après derrière vous en faites ce que vous voulez vous avez vraiment beaucoup de confidence moi ce qui m'intéresse c'est des étampois vous après ce que vous pouvez raconter mais bien sûr on va j'y reviens justement et c'est intéressant parce qu'en fait à mon sens et moi j'entends ce que dit monsieur Méziane et je pense qu'il a raison là-dessus c'est le problème dans cette collectivité c'est que vous ne prenez jamais rien en charge que par exemple les clubs de volley de hand et tout le reste ils devraient avoir un clubhouse comme ce que le club de rugby a mais ils ne l'ont pas donc ils n'ont rien pour se réunir donc ça ça fait partie d'une des choses qui fait que le club de rugby a peut-être plus de gens moteurs parce qu'ils ont un endroit pour se réunir de qualité et des structures de qualité certes il faut le faire pour l'ensemble des autres clubs aussi et ça il faut que vous l'entendiez à minima que le deuxième moi la problématique que j'ai c'est que effectivement ça devrait être la ville qui impulse les choses et là le problème c'est que vous laissez l'initiative au club et en soi c'est très bien moi je sais qu'ils vont réaliser un travail formidable et je voterai la subvention j'ai pas d'état d'âme là-dessus mais on a passé moi depuis que je suis à Etamp on a passé quelques coupes du monde sans aucun écran géant sans rien d'organisé où finalement les jeunes se sont retrouvés tous pour fêter les finales ou les demi-finales et il n'y avait rien qui était géré et malheureusement je trouve que ça c'est pas normal et que comme vous le dites avec un peu d'huile de coude si un club notamment le rugby club des Temples ça leur coûte 5000 euros et bien je pense que c'est pas des budgets pharaoniques pour créer des souvenirs aux jeunes parce que ça leur crée des souvenirs c'est-à-dire faire la fête autour de l'union de l'ensemble des français sur un objectif national et bien clairement vous manquez à chaque fois vous manquez à chaque fois la marche et il n'y a pas que le rugby et je vous le dis encore une fois il n'y a pas que le rugby et ils savent à combien je les soutiens et je vote la délibération et que je vote la délibération sans problème là-dessus mais par contre j'attire votre attention que vous ne faites pas ça pour tout le monde et ça il va falloir un moment ou un autre équilibrer beaucoup de choses à étendre notamment sur les structures notamment sur les clubs et leur financement chers collègues on voit une nouvelle fois on voit une nouvelle fois c'est même pas du funambulisme c'est vous travailler avec tellement de filets que vous avez toujours quelque chose qui vous fait rebondir mais en fin de compte à force de rebondir on se fracasse à tête contre le plafond et c'est votre théorie en fin de compte parce que vous partiez sur une explication de vote ça se sentait pour dire je ne veux pas voter cette délibération pour des raisons et après on voit qu'on s'avance quand même sur un terrain on ne peut pas venir les saluer la semaine dernière les gens m'écouteront moi et pas votre traduction et votre imprétation je continue je continue vous ferez que le président parle de séance ils vous connaissent en funambule en affabli c'est ça bien entendu c'est pour ça qu'on travaille ensemble la main dans la main par contre ce qui est certain que vous ne connaissez pas de la façon dont les clubs travaillent c'est pas parce que vous faites une apparition avec le selfie qui va bien en vous voyant toujours les mêmes que vous connaissez les gens et que les autres vous connaissent ça c'est la spécialité locale le selfie je suis passé je suis resté 3 minutes et je ne suis pas personne toujours avec un regard c'est ça mais bon la différence c'est qu'on travaille le terrain le rugby le club à housse il a été fait par le rugby à l'époque ce sont des bénévoles qui ont travaillé comme les bénévoles du rugby ont fait le barbecue et ont fait la salle de réserve ce sont des gens et bien qui travaillent pour l'intérêt général vous n'avez jamais voté un budget et pour cause avec vos idées révolutionnaires je dirais avec une petite vous voulez faire peur aux gens avec l'extrême gauche il ne vous reste que ça monsieur le maire l'extrême gauche l'extrême gauche pour reconnaître avec vos idées révolutionnaires de salon qui t'aussent à chaque fois à ne pas voter à ne pas voter les budgets et bien c'est vrai s'il vous plaît 2 minutes s'il vous plaît c'est vrai que ça vous bat participer au financement par la commune du club house du rugby celui que vous avez voulu honorer de votre présence quand on a coupé le ruban c'est tellement facile de voter contre et d'aller ensuite tirer les paluches c'est vous aussi qui avez été le lund des premiers à dire bravo ces magnifiques aux associations parce qu'on a créé la maison des associations à Blériot financée par la ville des Tempes sur deux exercices mais là vous n'avez pas voté pour par contre c'est tellement facile de venir couper le ruban pour dire je suis heureux pour vous alors vous avez toujours été contre ces budgets donc vous avez été contre enfin contre nous sommes nous dépositaires ça veut dire simplement que la théorie que vous utilisez celle de la diatribe permanente eh bien elle est des limites votre crédibilité voilà vous avez aujourd'hui au sein de vos propos avec vos propos pour ce conseil municipal déjà fait des révélations tout à fait exceptionnelles que vous avez démenti immédiatement pour voir la qualité et la force du personnage aidé c'est vrai par votre collègue madame Bélésert vraiment je suis je suis très heureux que vous ayez une personne comme votre collègue qui vous a essayé de vous ramener à la raison et vous tirer dans des circonstances que vous avez vous-même creusé et exposé mes chers collègues c'est pire que ça c'est nous qui étions les menteurs qui n'avons pas entendu grosso modo alors tout le monde tout le monde a entendu que vous aviez dit que vous aviez fait ce poste sur le bon coin magnifique et ensuite de dire que vos amis que vous avez loué il y a quelques jours quelques soirs au rugby et ainsi de suite vous les aimez beaucoup vous approchez mal quand même vous avez une façon de prendre en main l'organisation de ce qu'ils veulent eux-mêmes proposer à la collectivité en vous rapprochant par je ne sais pas qui a l'effet d'aubaine de monsieur Méziane qui a une idée parlez-moi totalement farfelue à mon sens puisque pourquoi faire à la place des autres alors que ça veut faire que nous par rapport à ça donc simplement c'est drôle quand même que vous puissiez critiquer des gens qui nous écoutent peut-être et leur leur serrer les mains dans quelques jours pour leur dire bravo nous on a voté 8000 euros de subvention ça ou 5000 euros de subvention je ne sais plus très bien et notamment c'est 5000 euros de subvention également pardonnez-moi nous avons refait l'ensemble des gymnases c'est le tunnel nous avons fait des extensions vous n'avez jamais participé à cela par contre c'est tellement facile d'aller dire bonjour au judo parce qu'ils sont dans une salle que nous avons refait le conseil coirier vous avez toujours voté contre c'est tellement facile de voir ce qui se passe dans notre structure nous avons tout refait quasiment aujourd'hui la compétence sport ça appartient à l'agglomération ça appartient à la natation à l'agglomération vous pourriez dire monsieur le maire vous faites quoi avec la piscine municipale non 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 c'est pas municipal c'est une piscine intercommunale plein de choses donc ça veut dire simplement que vous démontrez aujourd'hui votre impuissance à venir aux affaires puisque par définition et c'est la meilleure frappe de l'opposition c'est que critiquer à tout grain critiquer à tout grain ce que nous faisons pour les associations et qui le reconnaissent qui le reconnaissent ne vous en déplaise et bien n'appartient pas qu'à l'action d'un maire ni de son équipe mais au rôle qu'une équipe quelle qu'elle soit de quel côté des bancs puisse porter des véritables valeurs pour que les clubs nos clubs puissent vivre bien alors c'est tout on peut pas non plus avoir des organisations territoriales dans tous les sens parce que d'une part c'est pas plus notre compétence complètement les gymnases et ainsi de suite mais on fait au maximum des choses voilà et vous auriez pu rajouter la prise en charge vous ne faites rien pour certains clubs rien du tout et le problème c'est que vous dépensez énormément d'argent et vous gérez pas le budget énergie la parole mais arrêtez d'interrompre ça ne vous plaît pas vous avez raison c'est vrai mais je vais répondre juste après parce qu'il y a quand même un sacré saut de connerie que vous avez pu raconter là et dans la politesse mais oui mais bien sûr de dire que vous racontez des conneries c'est pas c'est absolument pas c'est très élégant dans votre bouche ah bah écoutez ça révèle également ça révèle également très bien ce qui est sympa monsieur le maire maintenant mes chers collègues vous ne pouvez pas raconter n'importe quoi c'est bon je propose de passer au vote c'est terminé on passe au vote voilà qui est pour qui est contre qui s'abstient je vous remercie au moins le courage chez vous monsieur vous donnez du sens à votre propos voilà c'est pas pareil là c'est plutôt c'est plutôt le caméléon voilà c'est pas mal mais bon j'ai dit qu'on votait pour monsieur le maire j'ai donné un magnifique j'ai donné c'est le flamenco on a donné notre explication de vote on a dit qu'on votait pour après je ne sais pas ce qu'il faut subvention complémentaire au titre du kung fu c'est vrai qu'on ne fait rien pour les associations où là on accompagne une jeune fille qui va nous représenter au championnat du monde en Chine c'est vrai on ne fait rien bien entendu et qui fait d'abord les grosses compétitions en Suisse et ensuite qui partent sur le championnat du monde voilà et puis accessoirement la ville des Temps rassemble et on aura entre autres là je salue également au travers de cette jeune fille jeune femme engagée dans le sport de très haut niveau toutes celles et ceux qui aujourd'hui défendent les sports de combat sur les Temps vous avez vu les salles de sport qu'on a pu faire sur Bleriot il y a que monsieur il y a que monsieur il y a pas vu ces salles là je suppose avec des jeunes qui se forment et tout magnifique c'est tout mais attendez entre nous puisque vous êtes vous êtes le seul à pouvoir parler monsieur le maire heureusement que je parle vous êtes un grand démocrate on le sait c'est pour ça donc voilà vous craignez la réponse c'est tout le kung fu qui est pour le kung fu bien limité monsieur j'avais une expression une question pourquoi le kung fu alors je ne sais pas c'est parce que c'est comme ça je ne sais pas dites moi monsieur je demande des explications alors j'espère vous ne prendrez pas ça comme une vous avez dit une proposition farfelue je ne sais pas en quoi c'est farfelue de demander à ce qu'une ville fasse une fois de bien ne délègue pas mais bon c'est votre avis moi je vous pose la question suivante est-ce que cette personne habite à l'étampe cet athlète moi je ne la connais pas est-ce qu'elle habite à l'étampe alors pour être membre d'un club il ne faut pas uniquement habiter à l'étampe je sais bien mais ce club il s'appelle il n'y a pas écrit l'étampe il y a écrit Val d'Oguine oui je vous pose la question est-ce que cette personne habite à l'étampe vous avez des clubs qui ont fusionné des tréchis des tréchis le badminton je ne peux pas dire je comprends très bien mais je vous pose ma question est-ce que cette personne habite à l'étampe monsieur le maire mais moi je ne suis pas je ne suis pas flic pardonnez-moi je ne suis pas là pour dire attendez vous allez financer une personne qui n'habite pas à l'étampe qui est en un club et en voie oui bien sûr et dans quel but vous en avez jusque là pour maintenant on a la chance d'avoir des clubs qui recrutent sur le territoire et qu'elle cette jeune femme habite je ne sais pas où mais peu importe mais par contre quelle autre question dans un club elle est scolarisée à Jeanne d'Arc franchement et elle est très jeune franchement je ne vois pas je comprends par vos réponses elle n'habite pas à l'étampe la réponse est à ma malle adjointe vas-y elle habite à la limite d'étampe à Mourigny mais elle est scolarisée à l'étampe oui d'accord mais ce n'est pas la première fois qu'on mettait une subvention pour les personnes qui n'habitent pas sur l'étampe et qui fait beaucoup pour l'étampe je voulais savoir si elle habite à l'étampe je n'avais pas besoin des autres commentaires ni même de savoir non mais attendez moi je pars d'un principe pardonnez-moi je ne comprends pas que dans cette ville on continue à subventionner des gens qui n'habitent pas dans cette ville je ne peux pas le comprendre on l'avait fait pour une écrivaine alors monsieur Méziane dans beaucoup de clubs sportifs c'est exactement la même chose il y a beaucoup de licenciés qui ne sont pas étampois et on donne des subventions à ces associations vous donnez un club d'étampe vous ne le donnez pas à une personne qui va aller faire une compétition internationale mais c'est bien le club d'étampe bon je ne sais pas ça va loin accessoirement je peux parler sous le contrôle du président du Honde qui est ici je salue une nouvelle fois le club d'étampe Honde il s'est jumelé avec Angerville je crois non je ne vois pas très bien il y a des Angervillois qui viennent jouer au Honde ils sont de très bon niveau voilà je ne sais pas j'ai du mal à comprendre donc maintenant c'est simple on a une jeune femme qui est promue et qui présente le territoire et la ville d'étampe du chapeau va alors qui est pour qui est contre qui s'abstient abstention je vous remercie alors toujours alors l'amicale des pompiers j'espère qu'on aura quand même alors dans l'amicale des pompiers tous les pompiers n'habitent pas à Éton ça n'habite pas à Éton non mais à toisard non mais alors c'était pour anticiper ce que vous auriez pu me dire donc monsieur le maire très sincèrement je peux même très sérieusement je peux comprendre que cela peut porter à rigoler de tout ça mais vous allez subvenir à une compétition d'une personne ok une personne pas un club c'est une personne qui va partir oui vous savez bien si vous saviez comment fonctionnaient les championnats chers collègues donc là il s'agit d'accompagner financièrement l'amicale les sapeurs-pompiers d'étampe au travers d'une subvention de 1418 euros alors on l'a pas fait exprès c'est pour 1418 c'est pas nous qui avons fait une facture pour ça c'est eux qui nous ont proposé un devis en 1418 parce que c'est justement mettre à poser une plaque sur le monument qui est celui dans l'enceinte du centre le secours d'étampe et le 11 novembre il y a posé sur la stèle la plaque du 11 novembre des pompiers qui sont partis et bien à la guerre qui ne sont pas revenus pour honorer leur mémoire voilà et donc il y a tout un travail qui a été fait par l'amicale et d'autres amicales du secteur mais par l'amicale que je salue ça n'a pas promis des temps pour nous demander simplement d'accompagner le fait que la prise en charge d'une plaque en barre ça vaut autant voilà et l'amicale je crois également participe oui je pense qu'on peut avoir l'unanimité je vous remercie alors là le basket toujours pareil super j'ai reçu avec ma bête on travaillait sur un 3x3 plein de choses le basket est en quoi donc un projet de fin d'année d'organiser un voyage pour accompagner quelque chose de les jeunes filles les jeunes filles licenciées accompagnées si ils ont un cadran c'est une la question que j'ai posée à la présidente du basket et puis à ses collègues c'est pourquoi ce choix d'avoir cet événement et de demander en complément des subventions à la ville pour accompagner cet événement c'est parce que c'est une cohésion de groupe c'est un esprit de groupe donc c'est leur choix pour faire que les féminines soient encore plus soudées pour aborder parce qu'elles ont des résultats qui sont de très bons résultats donc c'est pour ça qu'on a souhaité abonder dans leur sens et proposer cette délibération ce soir qui est pour qui s'abstient deux abstentions je vous remercie Babette c'est bon je te remercie alors le plan canicule mes amis c'est alors fautes circonstances parce qu'on a tous un peu chaud c'est également un dispositif que vous connaissez parfaitement bien qui est un dispositif d'état qui est dont on parle à chaque période de l'année et au mois de juin avant les vacances qui permet de prendre en considération d'organiser l'accueil téléphonique l'encadrement des personnes plus fragiles vulnérables donc quelquefois et qui ont besoin de réconfort nos aînés donc c'est gérées par nos structures que je salue tous les jours des coups de téléphone et également de faire en sorte que des personnes qui ont peut-être un peu moins de familles que d'autres soient moins isolées et là c'est la mission de sa vie publique qui est la nôtre c'est d'accompagner et de faire tout simplement ce qu'on est en droit d'attendre d'une collectivité merci mon Gilbert d'Avira qui s'occupe de ça en tant que CCAS et avec je salue également l'engagement du CCAS et de tous nos collaborateurs qui travaillent pour le sens de l'intérêt général et pour le service on a beaucoup beaucoup de personnes qui recensées combien sont de personnes recensées ? 80 personnes qui se sont appelées tous les jours voilà à partir de et ça fonctionne donc c'est érodé donc voilà c'est un point de l'information mais vous le connaissez aussi bien que moi puisqu'à chaque fois on en parle on en parle voilà donc c'est un point de l'information sur ce point de l'information vous avez des compléments de l'information non ? je vous remercie la flamme olympique Jean-Rébert en quelques minutes d'une part saluer l'engagement du président du conseil départemental qui a fait que l'engagement auprès des communes qui étant soit retenu c'est quand même historique être ville-relais quand on a été officiellement annoncé c'était vendredi dernier c'était à la fois réconfortant historique mais surtout ça montre de la façon dont étant éperçu et reconnu à la fois par le président du conseil départemental mais j'y vois là quand même par hasard si étant est la porte d'entrée de cette flamme olympique sur l'Essonne et la flamme olympique continuera sur Massy-Palaiso sur le nord du département et ensuite Éric-Courcourotte donc c'est quand même exceptionnel on a un travail fort mais voilà on peut partager ce succès tous ensemble mais je dirais votre argument et votre personne qui a travaillé sans compter je le remercie publiquement il est ici Gérard Hébert c'est pas un hasard non plus il a été nommé par Valérie Pécresse dont on parle beaucoup ce soir comme responsable dans l'émission pour toutes les bases de l'Île-de-France pour la flamme olympique et de faire en sorte de travailler au service de la région et de toutes les bases de loisirs ou l'île de loisirs des temps en particulier pour que cet événement puisse rassembler sur la base de loisirs toutes les bonnes énergies qui seront très prochainement à l'oeuvre pour travailler dans le comité de l'organisation que nous allons définir voilà donc ce point d'information vous ne pouvez pas le mettre plus tôt parce qu'on n'en était pas sûr même si on a quelques satisfactions déjà mais voilà Gérard je voulais te remercier et puis remercier le coge le coge accessoirement j'ai tellement entendu de sottises que je vous prie de bien vouloir les rétablir et surtout quand ça vient de vous enfin certains d'entre vous que ça allait couler très cher à la ville c'est gratuit alors j'ai tout entendu tout lu c'est comment ils vont faire blablabla blablabla non c'est le département d'Essonne et Gérard va dire qui finance cette opération et qui prend tout en charge Gérard et Maire oui merci monsieur le maire oui c'est important de le préciser c'est une opération qui en tout cas ne coûtera rien à la ville d'Etang mais puisqu'on est dans les remerciements moi je voudrais remercier deux personnes le maire Franck parce que c'est lui qui a appuyé sur le bouton pour qu'on soit candidat et la deuxième personne c'est Babette parce que ben voilà elle a suivi elle a suivi et à M3 on a été force de propositions et la concurrence a été rude quand même puisqu'il y avait plus de 40 villes en Essonne qui souhaitaient accueillir cette flamme bien naturellement c'est étampes mais après tout on a toute notre place pour le sud d'Essonne et en fait cette fête le 22 juillet la flamme partira d'Etang avant d'aller à Massy Vigneux Évry elle terminera la journée à Évry et moi ce que je souhaite au delà de tout ce qui nous différencie c'est que le 22 on se retrouve tous tous pour ces fameux jeux olympiques il n'y aura pas ni droite ni gauche il n'y aura que des êtres humains qui ont la même valeur l'olympisme et le sport et sincèrement je vous demande tous autant que vous êtes autour de cette table de nous rejoindre de travailler ensemble pour que l'on puisse monsieur Hilaire je vous vois faire des signes mais c'est bien de faire des signes non mais voilà c'est une chanson j'ai absolument pas bougé oui oui bien sûr donc simplement je souhaite qu'on se retrouve tous autour de ces valeurs de l'olympisme afin qu'on fasse de cette fête une grande fête populaire où tous les étangs froids tous les sud-essoniens auront leur place nous allons commencer à travailler le maire nous a demandé de créer un comité d'organisation tout le monde est bien évidemment des bienvenus ça va se faire en septembre en ce qui concerne la flamme par elle-même il y a un tracé qui va être effectué qui va être effectué dans la ville des temps afin qu'on puisse circuler alors ça varie c'est pas nous qui décidons c'est le comité d'organisation des jeux olympiques et para-olympiques c'est eux qui vont décider du trajet de cette flamme je sais que c'est pas nous qui allons désigner les porteurs de la flamme ça sera des sportifs les politiques et les religieux seront interdits pour porter cette flamme afin qu'elle soit uniquement sportive et tous les 200 mètres il y aura un relais avec quelqu'un alors on va essayer de faire de faire des propositions et c'est pas nous qui déciderons en tout cas cette fête se terminera en accord avec monsieur le maire sur la base de loisirs où nous souhaitons prolonger cette flamme olympique qui va partir vers Massy et pour nous c'est l'occasion de fêter l'olympique comment ? une sorte de fanzone non non zone de célébration zone de célébration gérée par la collectivité et ça coûtera rien à la commune une nouvelle fois puisque sur les zones de célébration vont être financées par la région et par le département et l'état même sur toutes les zones de célébration alors il y en aura une à Evry-Bobin on pourra très certainement organiser la possibilité d'emmener des jeunes des temples simplement il y aura des choses qui vont être faites sur la base de loisirs et vous êtes bien évidemment tous les bienvenus pour que l'on participe et qu'on emmène tous ces jeunes et qu'on leur fasse découvrir ce qu'est le sport parce que ma foi le sport je crois que c'est une des valeurs importantes et on est tous très attachés voilà merci merci des questions ? monsieur Messia cher collègue je rebondis sur l'appel à la trêve olympique de monsieur Gérard-Rébert puisque c'est de ça dont il s'agit bien évidemment que c'est dommage qu'elle ne commencera que le 22 juillet 2024 il y a déjà le 22 juillet 2023 mais ça aurait été bien si ça pouvait durer plus longtemps cela étant dit les valeurs dont fait mention monsieur Gérard-Rébert c'est à dire les valeurs du sport je crois qu'il y a des temps qu'on peut s'orgueiller d'une chose c'est qu'effectivement les gens détendent les étampois sont des gens qui ont le sport à coeur on le voit dans les clubs ils le font parfois avec très peu de moyens pour beaucoup je préfère le préciser quand même nous allons avoir la flamme moi personnellement toute ma vie j'ai rêvé de la voir je n'ai pas eu l'occasion jusqu'ici je le dis sans hésitation c'est quelque chose qui me ravira de voir la flamme olympique passer dans ma ville et je ne pourrai pas la porter puisque j'ai bien compris que les élus ne pourront pas la porter mais sinon j'aurais tout fait pour le faire pour son bien clair et cela étant dit juste rappeler quelque chose et encore une fois s'il en devait de féliciter monsieur Hébert par rapport à l'effort qu'il a fait c'est très bien je veux bien l'accompagner je veux juste préciser quelque chose nous allons avoir la flamme et c'est très bien il y a des villes qui vont avoir des stades qui vont avoir des terrains refaits ils vont avoir et c'est dommage on a raté le coche à un moment précis je ne sais pas à quel moment mais on aurait pu profiter encore mieux de ces jeux olympiques en plus de la flamme en plus de la flamme et je pense qu'il n'est pas trop tard de le faire il n'est pas trop tard de le faire pour essayer de récupérer des équipements et je ne pense pas uniquement à l'équipement qui de toute façon techniquement ce ne sera pas possible on l'a bien compris pour le stade d'athlétisme mais il faut reprendre contact avec le comment on appelle ça le comité de il faut essayer de récupérer des sous pour les équipements il faut qu'en moins quelques équipements en détente puissent bénéficier de cet olympisme que j'appelle de mes voeux dans sa trêve et dans sa réalisation en 2024 merci monsieur merci monsieur Méziane simplement je vais tâcher de répondre pour faire le tour des sites possibles aux Jeux Olympiques en Ile-de-France il y a trois départements orphelins des compétitions le Val d'Oise le Val de Marne et l'Essonne ça veut dire qu'en Essonne nous n'aurons pas de compétition beaucoup de choses vont se faire dans le 93 mais en tout cas rien dans le 91 rien dans le 93 rien dans le 95 nous sommes orphelins des compétitions c'est clair en revanche tous ceux qui auront des compétitions vont avoir des aides financières tous les autres départements malheureusement on n'en fait pas partie c'est pas nous qui avons choisi aujourd'hui le comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques bride tout il n'y a pas grand chose qu'on peut faire c'est assez étonnant je pense par exemple à Marcoussi au temple du rugby il ne pourra pas y avoir il ne pourra pas y avoir de compétiteurs il ne pourra pas y avoir de gens abrités sur ce site c'est comme ça c'est le cojo qui décide et malheureusement on ne dit rien en revanche oui bien évidemment mais ça c'est tous les jours que l'on essaye d'obtenir des subventions on n'en a pas toujours on a obtenu quand même quelques petites choses de la région le terrain synthétique et d'autres minier et au quotidien on demande des subventions là on aura des subventions par la région parce que Valérie Pécresse a souhaité pour les départements orphelins d'essayer de faire un peu plus c'est à dire que dès cet été il va y avoir des choses qui vont se passer à la base de loisirs on va essayer d'attirer les gamins les jeunes tous ceux qui ont envie de découvrir des nouveaux sports ça se passera sur la base de loisirs et en ce qui concerne la période du 26 juillet au je ne sais plus combien d'août la fin des jeux trois semaines après nous allons faire des zones de célébration où on va essayer de faire découvrir aux jeunes des nouveaux des sports qui sont peut-être nouveaux alors je pourrais vous citer des sports que je découvre au fur et à mesure c'est assez assez je ne connais pas trop ça va vous faire sourire peut-être alors par exemple par exemple cet été nous allons faire du atelier de jing atelier de jing je vous laisse chercher atelier graffiti custom basketball 3x3 du parcours vous connaissez le parcours ? c'est des gens accrochés qui font des initiation au flying game breaking avec des big girls et big boys alors ça le breaking c'est une nouvelle c'est un sport qui est retenu dans les jeux olympiques de 2024 c'est du c'est de la danse c'est de la danse c'est de la danse c'est de la danse ouais c'est ça donc voilà en tout cas ont été favorisés tous ceux qui auront des compétitions dans leur département et malheureusement pour les autres c'est un peu moins simple la tendance c'est de faire beaucoup de choses en 93 mais j'aimerais bien qu'ils puissent y avoir un peu d'équilibre et que ça soit pas uniquement dans 93 puisqu'en 93 ils ont déjà le stade de France ils auront une nouvelle piscine ils auront même les bureaux officiels du comité olympique donc ça fait beaucoup dans le nord et rien pour nous malheureusement mais ça c'est pas nous qui décidons merci beaucoup Gérard alors ensuite je vous propose de transformer la motion que je souhaitais vous proposer ce soir pour parler de l'eau Veolia plutôt en point de l'information donc on n'aura pas de vote c'est plus sympa je vous dis simplement je parle sous l'autorité de mon ami Jean-Michel Josson qui suit toute compétition ce dossier pour dire que nous avons pour l'instant quelques problèmes avec Veolia le dernier en date s'est passé tout à l'heure sur le rond-point de Carrefour avec un geyser qui est sorti du rond-point une candidation qui a sauté et surtout un problème de réactivité pour faire tout l'eau a été remise l'hété remise c'est pas de problème particulier mais même si on aurait pu attendre un peu plus de réactivité c'est une de ces choses par contre on a beaucoup beaucoup de retours depuis maintenant quelques temps concernant la réactivité toujours de l'entreprise Veolia c'est pour ça que j'ai attiré l'attention je voulais faire une motion mais je pense que on va virer l'émotion pour faire un point de l'information j'en ai parlé avec mon collègue le président de l'agglomération l'étant fois pour qu'il puisse réactiver le lien entre l'agglomération et le présataire qu'ils ont décidé de retenir Veolia qui s'occupe donc de de l'eau et l'assainissement ça sera normalement une autre procédure à partir de l'année prochaine c'est ça Jean-Michel ? mais donc que l'eau l'eau claire l'eau potable c'est délégué à Veolia et que Veolia doit prendre en considération c'est quand même le cahier des charges pour lequel il a été retenu et particulièrement la réactivité parce qu'on a des fuites qui étaient dans certains quartiers qui n'étaient pas tout de suite traitées donc voilà c'était à l'époque ce coup de gueule que je voulais porter bon il y a toujours un peu de coup de gueule mais simplement j'ai attiré l'attention de monsieur le président de l'agglomération et il s'est fait fort de sensibiliser Veolia on respecte ses engagements pour qu'on puisse avoir un lien direct avec entre nos administrés et cet emploi donc et ceux qui gèrent l'eau potable également attirer l'attention du président de l'agglomération ce qui est fait par rapport à la problématique de la facturation de l'eau parce que il y a des personnes qui ont des problèmes pour payer leur facture d'eau et qu'à ce titre là ce qui se faisait avant avec nos prestataires quand nous étions compétents directement c'était une prise en charge là Jean-Michel peut le dire par rapport aux personnes qui avaient du mal à payer un étalement un accueil un étalement donc ces considérations là n'étant pas retenues en cas des charges c'est bien ça d'accord donc c'est pour ça que j'ai souhaité qu'on puisse prendre en considération attirer l'attention du président du conseil de l'agglomération de l'agglomération pour qu'il puisse solliciter Veolia comme faisait Suez pour accompagner les personnes en difficulté et pas les sanctionner en disant on coupe l'eau ou à moitié l'eau parce que vous ne payez pas d'enfactor c'est interdit monsieur le maire de couper l'eau ils n'ont pas le droit oui merci de dire ce que je viens de dire à l'instant mais ce n'est pas grave vous avez parlé en même temps que moi mais ce n'est pas grave bien voilà donc c'était un point d'information mais aujourd'hui j'attends la réponse du président mais on a quand même un problème de réactivité et d'encadrement des personnes fragiles donc on sera extrêmement vigilant j'ai ensuite des motions qui me sont présentées alors dans l'ordre de passage il se prépare notre collègue Jacques Corbel allo ? non non je ne vous ai pas eu pardon savoir si vous souhaitez présenter votre livre votre proposition de motion s'il vous plaît mais vous parliez de plusieurs motions à l'instant et moi je n'en voyais plus qu'une mais enfin bon c'est pas grave je suis prêt allez-y et vous répondez des questions orales ensuite allez-y chers collègues entre nous ce n'est plus d'une question orale le 8 mai 2023 nous avons été invités à commémorer dans la dignité dans un esprit de concorde républicaine la capitulation et la chute du régime nazi qui mettait fin à la seconde guerre mondiale or lors de cette commémoration nous avons été surpris ce n'était pas au programme voire à l'invitation officielle de l'inauguration d'une plaque rendant hommage au lieutenant Paul Laper dont une rue est en poise porte le nom qui était donc Paul Laper une petite recherche internet nous dit que c'était un officier français né en 1903 à Paris et mort au combat au Maroc en 1925 pendant la guerre du Rif rien à voir donc avec la seconde guerre mondiale et le 8 mai 1945 au cours de cette cérémonie le maire au nom du devoir de mémoire SIC mit en avant sa bravoure au combat et sa mort où il sacrifia son groupe de combats composés de tirailleurs sénégalais sans nous en donner le contexte historique de cette guerre qui était donc la guerre du Rif tout simplement une guerre coloniale les indépendantistes marocains dirigés par Abdelkrim combattaient contre l'occupation espagnole et le protectorat français les armées espagnoles et françaises sous les ordres conjoints de Pétain et Franco menèrent une guerre sans merci contre les marocains utilisant de l'artillerie lourde des chars l'aviation des armes chimiques ce qui serait aujourd'hui catalogué de crimes de guerre la victoire franco-espagnole fut célébrée avec la bénédiction du dictateur d'extrême droite espagnol Primo de Rivera dont le fils sera le fondateur de la phalange fasciste espagnole l'amitié qu'il y a Franco et Pétain pendant cette guerre augura des jours sombres de la république espagnole écrasée par le fascisme et l'alliance franco-espagnole pendant le régime de Vichy et Paul Laper le conseil municipal d'alors lui donna une rue son nom fut porté au nu par les chefs militaires et Pétain son nom fut même donné sous Vichy à un chantier de jeunesse institution paramilitaire créée pour rembriader les jeunes pour promouvoir la fameuse révolution nationale de sinistre mémoire qui donc a eu l'idée de mettre sur le même plan dans une même cérémonie guerre coloniale et hommage à tous les combattants qui ont permis de libérer la France du jour nazi et de ses complices français les associations d'anciens combattants avaient-elles tous les éléments historiques d'ailleurs ont-elles été averties ou bien mises devant le fait accompli le jour même à l'heure où le président Macron après Jacques Chirac semble tirer les leçons de l'histoire notamment sur le rôle de certains éléments de l'armée lors de la guerre d'Algérie certains étampes semblent raviver ce que l'histoire de notre république a condamné est-ce de la complaisance est-ce de la complaisance et vouloir donner des gages à certains nostalgiques qu'ils ont contribué à faire élire à l'Assemblée nationale nous conseillers municipaux de la ville des Temples votant positivement cette motion dénonçons donc ce qui s'est passé ce 8 mai 2023 et serons vigilants à ce que désormais aucune cérémonie patriotique ou événement local organisé par la municipalité ne soit détourné ou utilisé pour réhabiliter la politique coloniale de la France les blessures entre les peuples ne doivent pas être ravivées et Temples méritent mieux que cela réponse mademoiselle Girard je rappelle heureusement que ce soit la réponse sans débat monsieur le maire mes chers collègues dans tous les carrés militaires là où sont inhumés les soldats morts au combat une inscription est gravée sur les stèles mort pour la France mort pour avoir donné sa vie pour son pays parce que c'est le devoir du soldat dans tous les pays du monde un soldat n'est ni un chef d'armée ni un dirigeant politique mais il est prêt à donner sa vie pour son pays après avoir fait de brillantes études au collège des Temples après avoir été admis à Saint-Cyr d'où il ressort sous-officier le sous-yétenant Paul Laper est envoyé au Maroc où il est désigné pour créer et prendre le commandement du poste de béni d'Hercoule il construit un fort nous de bonnes relations avec la population le Caïd lui propose même d'épouser une femme de sa tribu en mars 1925 la situation bascule le Caïd est assassiné les Riffins conseillés par des instructeurs allemands attaquent le fort le 3 mai les 38 hommes du fort résistent le premier siège dure 10 jours une nouvelle attaque se produit le 17 mai le fort tiendra jusqu'au 14 juin 61 jours face à un millier de combattants le sous-yétenant sait que les renforts ne viendront pas on lui ordonne de tenir encore il répond nous ferons notre devoir mais le 14 juin au soir le fort est envahi il ne reste plus que 5 hommes voyant que tout est perdu le sous-yétenant fait sauter le fort afin de ralentir l'avancée de l'ennemi et de permettre aux troupes françaises de gagner du temps il meurt à 22 ans il était animé comme les poilus de la guerre 1914-1918 par le sentiment que son devoir était de se battre jusqu'à la mort pour sa patrie sans rien concéder à l'ennemi c'était la devise de son école s'inscrire plutôt mourir que de se rendre il est nommé yétenant à titre posthume décoré de la légion d'honneur et de la croix de guerre ces exemples de courage d'héroïsme sont de toutes les guerres depuis l'antiquité jusqu'à fort à l'amour on peut juger ou non de la légitimité de ces guerres et de ces batailles mais on ne peut qu'admirer le courage héroïque des soldats qui y ont pris part c'est ce courage et ce don de soi que la ville des Tempes a voulu saluer en posant cette plaque mémorielle c'est ce courage et ce don de soi c'est cet hommage à tous les soldats à toutes les victimes que les associations d'anciens combattants de tous conflits Maroc Algérie Tunisie célèbrent lors des cérémonies commémoratives du 19 mars c'est ce courage et ce don de soi ce devoir de mémoire envers les combattants et en poids morts pour la France que notre maire depuis 1995 a choisi d'honorer en redonnant des couleurs aux monuments mémoriels aux carrés militaires et du brio aux cérémonies patriotiques un courage et un don de soi qui dépasse de loin tous les clivages et toutes les idéologies il y aurait donc pour vous monsieur le conseiller municipal des soldats morts pour la France qui méritent leur respect et d'autres non rappelons tout de même que le 14 juin 1924 le président le président du conseil et ministre des affaires étrangères était le radical Édouard Hériot président du cartel des gauches qui en 1926 célébrait la victoire sur les rifins sous l'arc de triomphe aux côtés d'Aristide Briand lui aussi président du conseil socialiste lui aussi ministre des affaires étrangères alors comme vous ne pensez que politique vous n'avez même pas pensé à regarder qui était alors au pouvoir et c'était vos amis de la gauche d'où le danger de vouloir réécrire l'histoire laissez donc les historiens étudier l'histoire et ne cherchez pas à faire mourir une seconde fois dans l'oubli ceux qui ont donné leur vie pour la France en leur refusant votre hommage mes chers collègues je vous invite à ne pas adopter la motion présentée par étampes en commun bien je soumets au vote non il n'y a pas de non il n'y a pas de non non rappel au règlement pas de pas de débat pas de il n'y a pas de débat chers collègues il n'y a pas de débat j'explique juste monsieur le maire nous ne participerons pas au vote chers collègues rappel au règlement vous faites ce que vous voulez mais c'est ainsi voilà on ne peut pas vous le règlement intérieur et on ne sait pas le respecter donc c'était pas une question monsieur c'était une motion c'est une motion qu'il a demandé ce n'est pas une question vous avez répondu comme si c'était une question mais c'était une motion vous n'étiez pas vous même obligé c'était pas une question monsieur on a entré à la règle vous avez répondu comme si c'était une question c'est une motion calmos non je me calme alors je peux prendre la parole comme madame Girardot vient de le faire je peux monsieur le maire vous savez monsieur le maire c'est rarement qu'on a l'occasion de nous exprimer en face de vous est-ce que je peux prendre la parole monsieur le maire vous en m'aurez d'envie ah oui oui quand même d'abord pour expliquer que nous ne prendrons pas au vote pour une simple raison nous l'avons déjà expliqué mais je préfère le rappeler encore c'est très bien que les motions soient déposées mais ça serait bien aussi que tout le monde puisse en disposer la preuve en est c'est qu'il a eu le temps de faire une réponse vous n'êtes quand même pas en guirlandais monsieur Corbel non non je vous dis c'est une règle les services qui n'ont pas transmis au dit temps c'est bien dommage en tout cas tant que nous n'aurons pas de mention avant le conseil vous pouvez très bien nous les faire parvenir vous même respecter les services ils ont fait leur travail et bien c'est pour ça que je dis que dans la mer des points cela étant dit vous parlez madame Gérardot non j'aurais peut-être pas intervenu si j'avais pas entendu madame Gérardot mais madame Gérardot a parlé de laisser l'histoire à s'écrire par les historiens c'est l'expression que vous avez dit et vous avez aussi expliqué qu'il fallait laisser la politique hors de l'histoire or vous même vous en avez fait vous en avez rajouté une couche quand même mais sur le fond l'histoire que vous venez d'expliquer ni même l'histoire qui est écrite dans la motion ne sont vraies en réalité chacun raconte son histoire et c'est ainsi qu'est fait le moment l'histoire elle est racontée par chacun à sa version donc je suis juste en train de vous dire que ce qui est écrit ici ce n'est pas l'histoire ce que vous venez de dire ce n'est pas totalement l'histoire aussi et effectivement il faut éviter de pourquoi utiliser des faits comme ça pour revenir sur des choses qui ne sont pas jolies à moi c'est vrai c'est à monsieur Corbel oui mais vous même en rappelant le fait et la manière dont vous l'avez exprimé je trouve qu'on prend je trouve qu'on prend au notage à la fois les morts pour la France et l'histoire de la France et je veux qu'on arrête de faire ça à Etampes en particulier vous oubliez quelqu'un surtout celui qui est mort pour la France voilà et ça c'est surprenant monsieur dans la famille dans la famille il y a des personnes qui ont fait ce sacrifice là depuis très longtemps on a tous également des familles voilà je dis simplement que l'on parle d'un homme que nous avons honoré et au travers de certains propos qui sont peu glorieux portés par un de nos collègues en l'occurrence Corbel la réponse a été faite et la réponse je la partage voilà donc je vous propose de l'histoire s'il est passante je c'est pas la manière dont on a fait je propose de ne pas d'accepter le vote de cette motion portée par monsieur Corbel au nom des temps en commun je suppose donc la motion portée par monsieur Corbel avec avis négatif de la majorité qui est pour qui est contre qui s'abstient je vous remercie j'ai reçu également une question de la part de la collègue madame Paboudjan à laquelle je passe la parole merci monsieur le maire vous m'aviez demandé de vous représenter le 13 juin dernier au conseil de l'école André Buva sachant que madame Gérardot adjointe au maire déléguée aux affaires scolaires assistait au conseil d'école de Louise Michel qu'elle ne fut pas ma surprise de voir deux conseillères municipales d'un groupe d'opposition se présenter pour représenter la mairie pourriez-vous me préciser pardon quel est le cadre et la composition d'un conseil d'école merci je vous remercie Marie-Claude Girardot oui je veux bien faire la réponse madame il y a la réponse madame la conseillère municipale je vous remercie tout d'abord de votre engagement à me représenter auprès des conseils d'école le conseil d'école est une instance interne à l'éducation nationale régie par le code de l'éducation il est présidé par le directeur ou la directrice de l'école il réunit l'équipe enseignante les représentants des parents d'élèves élus le maire ou son représentant qui en voit délibérative l'inspecteur ou l'inspectrice de l'éducation nationale y siège de droit les participants doivent être convoqués par courrier à l'entête de l'école au moins 8 jours avant la réunion le conseil d'école permet d'échanger sur toutes les questions relevant de la vie scolaire il est soumis à l'obligation de discrétion professionnelle et de confidentialité quant aux données personnelles concernant des enfants le directeur ou la directrice peut inviter si certains points particuliers doivent être évoqués les ADSEM les médecins ou infirmières scolaires le représentant des activités périscolaires ces personnes n'ont pas voix délibérative donc pour répondre à votre question des élus du conseil municipal non désignés pour représenter monsieur le maire ne peuvent prendre part à un conseil d'école ce que la directrice de l'école André Buval leur a confirmé il s'agit donc d'une action inappropriée qui a fait l'objet d'un signalement auprès des autorités compétentes je vous remercie autre question orale de madame bien et désert si vous souhaitez la présenter oui le personnel d'une école maternelle des temps a interpellé notre groupe pour signaler qu'il réclamait chaque année à la mairie depuis 2017 comme cela figure dans les comptes rendus des conseils d'école le renouvellement de la malle PPMS le plan particulier de mise en sûreté leur mallette est actuellement vide or c'est un équipement indispensable en cas d'incident chimique ou matériel obligeant l'école à se confiner elle doit contenir le matériel suivant une trousse de premier secours des brassards une radio à pile des rubans adhésifs pour calfeutrer les fenêtres une lampe de poche avec pile etc notre ville compte plusieurs sites industriels sensibles dont un site Cveso seuil haut cette école est d'ailleurs située à moins de 3 km de ce site ainsi qu'une ligne de chemin de fer est une route nationale sur lesquelles transitent des convois de produits chimiques nous sommes très inquiets de votre manquement à la sécurité de nos enfants quand allez-vous accéder à cette demande de sécurité qui émane d'une obligation légale de votre part oui madame la conseillère municipale l'école maternelle Elsa Triolet dispose de 2 mallettes PPMS une en haut une en bas l'école étant sur plusieurs niveaux un conseil d'école a eu lieu effectivement le vendredi 23 juin où le renouvellement des produits manquants car utilisé lors des exercices de sécurité parce qu'évidemment ces produits voilà ou devenu périmé a été demandé il revient en effet au directeur ou à la directrice de signaler aux services scolaires comme ils le font quand ils ont besoin de matériel ou de travaux qu'il convient de les renouveler pour cela sachez qu'une inscription de 5000 euros est inscrite au budget le matériel sera donc renouvelé dès la rentrée je vous remercie question orale de monsieur il est cher collègue vous avez la parole le personnel d'une école maternelle des temps a interpellé notre groupe pour nous signaler qu'il réclamait chaque année à la mairie depuis 2017 comme cela figure dans les comptes rendus des conseils d'école le renouvellement de la malle PPMS plan particulier de mise en sûreté leur mallette est actuellement vide quelles sont les écoles des temps qui ne disposent pas d'une mallette de PPMS complète oui monsieur le conseiller municipal toutes les écoles des temps maternelles et élémentaires disposent d'une mallette de PPMS complète cependant certains éléments sont utilisés lors des exercices de mise en sécurité ou deviennent périmés il revient alors à la directrice ou au directeur de le signaler aux services scolaires comme ils le font quand ils ont besoin de matériel ou de travaux sachez qu'au dernier budget suite aux demandes qu'ils nous ont fait remonter une somme de 5000 euros a été prévenue pour le renouvellement des contenus de ces mallettes la radio disparaît à chaque exercice madame Gérard vous vous rendez compte quand même des mensonges qui sont proférés merci pas de réponse ça gêne ça gêne toujours merci Merci.